Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Lisa M&M et Ezwa Les liaisons dangereuses de Pierre Chodorlo de Laclos Lettre 121 à 130 Lettre 121, la marquise de Merteuil au Chevalier d'Ancenis J'ai reçu votre lettre, mon autre jeune amie, Mais avant de vous remercier, il faut que je vous gronde Et je vous préviens que si vous ne vous corrigez pas, vous n'aurez plus de réponse de moi Quittez donc si vous m'en croyez ce ton de cajolerie qui n'est plus que du jargon dès qu'il n'est pas l'expression de l'amour Est-ce donc là le style de l'amitié ? Non, mon ami, chaque sentiment a son langage qui lui convient Et se servir d'un autre, c'est déguiser la pensée qu'on exprime Je sais bien que nos petites femmes n'entendent rien de ce que l'on peut leur dire S'il les traduit en quelque sorte dans ce jargon d'usage Mais je croyais mériter, je l'avoue, que vous me distinguassiez d'elle Je suis vraiment fâchée, et peut-être plus que je ne devrais l'être Que vous m'ayez si mal jugée Vous ne trouverez donc dans ma lettre que ce qui manque à la vôtre, franchisse et simplesse Je vous dirai bien, par exemple, que j'aurai grand plaisir à vous voir Et que je suis contrariée de n'avoir auprès de moi que des gens qui m'ennuient Au lieu de gens qui me plaisent Mais vous, cette même phrase, vous la traduisez ainsi Apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas En sorte que quand vous serez, je suppose, auprès de votre maîtresse Vous ne sauriez pas y vivre que je n'y sois entière Quelle pitié ! Et ces femmes à qui il manque toujours d'être moi Vous trouvez peut-être aussi que cela manque à votre Cécile Voilà portant ou conduit un langage qui par l'abus qu'on le l'ont fait Aujourd'hui est encore en dessous du jargon des compliments Et ne devient plus qu'un simple protocole Auquel on ne croit pas davantage qu'aux très humbles serviteurs Mon ami, quand vous m'écrirez Que ce soit pour me dire votre façon de penser et de sentir Et non pour m'envoyer des phrases que je trouverai sans vous Plus ou moins bien dites dans le premier roman du jour J'espère que vous ne vous fâcherez pas de ce que je vous dis là Quand même vous y verrez un peu d'humeur Car je ne nie pas d'en avoir Mais pour éviter jusqu'à l'air du défaut que je vous reproche Je ne vous dirai pas que cette humeur est peut-être un peu augmentée Par l'éloignement où je suis de vous Il me semble qu'à tout prendre Vous valez mieux qu'un procès et deux avocats Et peut-être même encore que l'attentif belle roche Vous voyez qu'au lieu de vous désoler de mon absence Vous devriez vous en féliciter Car jamais je ne vous ai fait un aussi beau compliment Je crois que l'exemple me gagne Et que je veux vous dire aussi des cagéleries Mais non J'aime mieux m'en tenir à ma franchise C'est donc elle seule qui vous assure de m'attendre amitié Et de l'intérêt qu'elle m'inspire Il est fort doux d'avoir un jeune ami dont le cœur est occupé ailleurs Ce n'est pas là le système de toutes les femmes Mais c'est le mien Il me semble que ce livre avec plus de plaisir A un sentiment dont on ne peut rien avoir à craindre Aussi j'ai passé pour vous d'assez bonheur peut-être Au rôle de confidente Mais vous choisissez vos maîtresses si jeunes Que vous m'avez fait apercevoir pour la première fois Que je commence à être vieille C'est bien fait à vous de préparer ainsi une longue carrière de constance Et je vous souhaite de tout mon cœur qu'elle soit réciproque Vous avez raison de vous rendre aux motifs tendres et honnêtes Qui à ce que vous me demandez retarde votre bonheur La longue défense est le seul mérite qui reste à celle Qui ne résiste pas toujours Et ce que je trouverais impardonnable à tout autre qu'à un enfant Comme la petite Volange Serait de ne pas savoir fuir un danger Dont elle a été suffisamment avertie par l'aveu Qu'elle a fait de son amour Vos autres hommes vous n'avez pas d'idée de ce que c'est la vertu De ce qu'il en coûte pour la sacrifier Mais pour peu qu'une femme raisonne Elle doit savoir qu'indépendamment de la faute qu'elle commet Une faiblesse est pour elle le plus grand des malheurs Et je ne conçois pas qu'aucune s'y laisse jamais prendre Quand elle peut avoir un moment pour y réfléchir N'allez pas combattre cette idée Car c'est elle qui m'attache principalement à vous Vous me sauverez des dangers de l'amour Et quoi que j'ai bien su sans vous m'en défendre jusqu'à présent Je consens à en avoir de la reconnaissance Et je vous en aimerai mieux et davantage Sur ce mon cher chevalier Je prie Dieu qu'il vous ait enceintes Et d'ingarde Du château 2 Ce 22 octobre 1700 Lettre 122 Madame de Rosemonde A la présidente de Tourvelle J'espérais mon aimable fille Pouvoir enfin calmer vos inquiétudes Et je me vois au contraire avec chagrin Que je vais les augmenter encore Calmez-vous cependant Mon neveu n'est pas en danger On ne peut pas même dire Qu'il soit réellement malade Mais il se passe sûrement en lui Quelque chose d'extraordinaire Je n'y comprends rien Mais je suis sortie de sa chambre Avec un sentiment de tristesse Peut-être même d'effroi Que je me reproche de vous faire partager Et dont cependant je ne puis m'empêcher De causer avec vous Voici le récit De ce qui s'est passé Vous pouvez être sûr qu'il est fidèle Car je vivrai 80 autres années Que je n'oublierai pas l'impression Que m'a faite cette triste scène J'ai donc été ce matin chez mon neveu Je l'ai trouvé écrivant Et entouré de différents tas de papiers Qui avaient l'air d'être l'objet de son travail Il s'en occupait Au point que j'étais au milieu de sa chambre Qu'il n'avait pas encore tourné la tête Pour savoir qui entrait Aussitôt qu'il m'a aperçu J'ai très bien remarqué Qu'en se levant Il s'efforçait de composer sa figure Peut-être même est-ce là Ce qui m'y a fait faire plus attention Il était à la vérité Sans toilette et sans poudre Mais je ne le trouvais pas à l'aider fait Et ayant surtout la physionomie altérée Son regard que nous avons vu Si vif et si gai Était triste et abattu Enfin Soit dit entre nous Je n'aurais pas voulu Que vous le vissiez ainsi Per il avait l'air très touchant Et très propre à ce que je crois A inspirer cette tendre pitié Qui est un des plus dangereux pièges de l'amour Quoique frappée de mes remarques J'ai pourtant commencé la conversation Comme si je m'étais aperçue de rien Je lui ai d'abord parlé de sa santé Et sans me dire qu'elle soit bonne Il ne m'a point articulé Qu'elle fût mauvaise Alors je me suis plainte de sa retraite Qui avait un peu l'air d'une manie Et je tâchais de mêler un peu de gaieté A ma petite reprimande Mais lui m'a répondu seulement d'un ton pénétré C'est un tort de plus je l'avoue Mais il sera reparé avec les autres Son air encore plus que ses discours A un peu déranger mon enjouement Et je me suis hâtée de lui dire Qu'il mettait trop d'importance A un simple reproche de l'amitié Nous nous sommes donc remis à causer tranquillement Il m'a dit peu de temps après Que peut-être une affaire La plus grande affaire de sa vie Le rappellerait bientôt à Paris Mais comme j'avais peur de la deviner Ma chère belle Et que ce début ne me mena à une confidence Dont je ne voulais pas Je ne lui ai fait aucune question Et je me suis contentée de lui répondre Que plus de dissipation serait utile à sa santé J'ai ajouté que Pour cette fois Je ne lui ferai aucune instance Aimant mes amis pour eux-mêmes C'est à cette phrase si simple Que serrant mes mains Et parlant avec une véhémence Que je ne puis vous rendre Oui ma tante M'a-t-il dit Aimez Aimez beaucoup un neveu Qui vous respecte et vous chérit Et comme vous dites Aimez-le pour lui-même Ne vous affligez pas de son bonheur Et ne troublez par aucun regret L'éternelle tranquillité Dont il espère bientôt jouir Répétez-moi que vous m'aimez Que vous me pardonnez Oui vous me pardonnerez Je connais votre bonté Mais comment espérer La même indulgence De ce que j'ai tant enfoncé Alors il s'est baissé sur moi Pour me cacher Je crois des marques de douleur Que le son de sa voix Me décelait malgré lui Émue plus que je ne puis vous dire Je me suis levée précipitamment Et sans doute a-t-il remarqué Mon oeil froid Car sur le champ Se composant davantage Pardon a-t-il repris Pardon madame Je sens que je m'égare malgré moi Je vous prie d'oublier mes discours Et de vous souvenir seulement De mon profond respect Je ne manquerai pas A-t-il ajouté D'aller vous en renouveler l'hommage Avant mon départ Il m'a semblé que cette dernière phrase M'engageait à terminer ma visite Et je m'en suis allée en effet Mais plus j'y réfléchis Et moins je devine Ce qu'il a voulu dire Quelle est cette affaire La plus grande de sa vie Et à quel sujet Me demande-t-il pardon D'où lui est venu Cet attendrissement involontaire En me parlant Je me suis déjà fait Ces questions mille fois Sans pouvoir y répondre Je ne vois même rien là Qui ait rapport à vous Cependant Comme les yeux de l'amour Sont plus clairvoyants Que ceux de l'amitié Je n'ai voulu vous laisser Rien ignorer De ce qui s'est passé Entre mon neveu et moi Je me suis reprise à quatre fois Pour écrire cette longue lettre Que je ferai plus longue encore Sans la fatigue que je ressens Adieu ma chère belle Du château 2 Ce 25 octobre 1700 Lettre 123 Le père Anselme Au vicomte de Valmont J'ai reçu J'ai reçu Monsieur le vicomte La lettre Dont vous m'avez honoré Et dès hier Je me suis transporté Suivant vos désirs Chez la personne en question Je lui ai exposé L'objet Et les motifs De la démarche Que vous demandiez De faire auprès d'elle Quelques attachés Que je l'ai trouvés Au partissage Qu'elle avait pris d'abord Sur ce que je lui ai remontré Qu'elle risquait peut-être Par son refus De mettre obstacle A votre heureux retour Et de s'opposer ainsi En quelque sorte Aux vues miséricordieuses De la Providence Elle a consenti A recevoir votre visite A condition toutefois Que ce sera la dernière Et m'a chargée De vous annoncer Qu'elle serait chez elle Jeudi prochain 28 Si ce jour Ne pouvait pas vous convenir Vous voudrez bien L'en informer Et lui en indiquer un autre Votre lettre sera reçue Cependant Monsieur le Vicomte Permettez-moi De vous inviter A ne pas différer Sans de fortes raisons Afin De pouvoir vous livrer Plus tout Et plus entièrement Aux dispositions louables Que vous me témoignez Songez Que celui qui tarde A profiter du moment De la grâce S'expose A ce qu'elle lui soit retirée Que si la bonté divine Est infinie L'usage en est pourtant Réglé par la justice Et qu'il peut venir Un moment Où le dieu de miséricorde Se change En un dieu de vengeance Si vous continuez A m'honorer De votre confiance Je vous prie De croire Que tous mes soins Vous seront acquis Aussitôt que vous Le désirerez Quelque grande Que soient mes occupations Mon affaire La plus importante Sera toujours De remplir Les devoirs Du saint ministère Auquel je me suis Particulièrement Devouée Et le moment Le plus beau De ma vie Celui où je verrai Mes efforts Prospérer Par la bénédiction Du tout puissant Faibles pécheurs Que nous sommes Nous ne pouvons rien Par nous-mêmes Mais le dieu Qui vous rappelle Peut tout Et nous devons Également à sa volonté Vous le désir Constant De vous rejoindre A lui Et moi Les moyens De vous y conduire C'est avec son secours Que j'espère Vous convaincre Bientôt Que la religion sainte Peut donner seul Même en ce monde Le bonheur Solide et durable Qu'on cherche vainement Dans l'aveuglement Des passions humaines J'ai l'honneur d'être Avec une respectueuse Considération Etc Paris Ce 25 octobre 17 Lettre 124 La présidente De Tourvelle A madame de Rosemont Au milieu De l'étonnement Où m'a jeté Madame La nouvelle Que j'ai apprise hier Je n'oublie pas La satisfaction Qu'elle doit vous causer Et je me hâte De vous en faire part Monsieur de Valmont Ne s'occupe plus Ni de moi Ni de son amour Et ne veut plus Que réparer Par une vie Plus édifiante Les fautes Ou plutôt Les erreurs De sa jeunesse J'ai été informée De ce grand événement Par le père Anselme Auquel il s'est adressé Pour le diriger A l'avenir Et aussi pour lui Ménager une entrevue Avec moi Dont je juge Que l'objet principal Est de me rendre Mes lettres Qu'il avait gardé Mais tandis que je lui Demande sans cesse Et toujours vainement La force de vaincre Mon malheureux amour Il la prodigue A celui qui ne la lui Demandait pas Et me laisse sans secours Entièrement livré A ma faiblesse Mes étouffants Ce coupable murmure Ne sais-je pas Que l'enfant prodigue A son retour Obtint plus de grâce De son père Que le fils Qui ne s'était jamais absenté Quel compte Avons-nous à demander A celui Qui ne nous doit rien Et quand il serait possible Que nous eussions Quelques droits Auprès de lui Quels pourraient être Les miens Me vanterais-je D'une sagesse Que déjà je ne dois Qu'à Valmont Il m'a sauvé Et j'oserais me plaindre En souffrant pour lui Non Mes souffrances Me seront chères Si son bonheur En est le prix Sans doute Il fallait qu'il revînt A son tour Au père commun Le dieu qui l'a formé Devait chérir son ouvrage Il n'avait point créé Cet être charmant Pour n'en faire Qu'un reprouvé C'est à moi De porter la peine De mon audacieuse imprudence Ne devrais-je pas sentir Que puisqu'il m'était défendu De l'aimer Je ne devais pas Me permettre de le voir Ma faute Ou mon malheur Est de m'être refusé Trop longtemps A cette vérité Vous m'êtes témoin Ma chère et digne amie Que je me suis soumise A ce sacrifice Aussitôt que j'en ai reconnu La nécessité Mais pour qui fut entier Il y manquait Que monsieur de Valmont Ne le partage à point Vous avouerais-je Que cette idée Est à présent Ce qui me tourmente Le plus Insupportable orgueil Qui adoucit Les mots Que nous éprouvons Par ce que nous faisons Souffrir Ah ! Je vaincre Ce cœur rebelle Je l'accoutumerai Aux humiliations C'est surtout Pour y parvenir Que j'ai enfin consenti A recevoir jeudi prochain La pénible visite De monsieur de Valmont Là je l'entendrai Me dire lui-même Que je ne lui suis plus rien Que l'impression faible Passagère Que j'avais faite sur lui Est entièrement effacée Je verrai ses regards Se porter sur moi Sans émotion Tandis que la crainte De déceler la mienne Me fera baisser les yeux Ces mêmes lettres Qu'il refusa si longtemps A mes demandes réitérées Je les recevrai De son indifférence Il me les remettra Comme des objets inutiles Et qui ne l'intéressent plus Et mes mains tremblantes En recevant ce dépôt honteux Sentiront qu'il l'aurait remis D'une main ferme Et tranquille Enfin je le verrai s'éloigner S'éloigner pour jamais Et mes regards Qui le suivront Ne verront pas les siens Se retourner sur moi Et j'étais réservée À tant d'humilations Que du moins Je me la rende utile En me pénétrant par elle Du sentiment de ma faiblesse Oui ces lettres Qu'il ne se soucie plus de garder Je les conserverai précieusement Je m'imposerai la honte De les relire chaque jour Jusqu'à ce que mes larmes Aient effacé les dernières traces Et les siennes Je les brûlerai Comme un infecté du poisson Douge heureux Qui a corrompu mon âme Qu'est-ce donc que l'amour S'il nous fait regretter Jusqu'au danger Auquel il nous expose Si surtout on peut craindre De le ressentir Encore même Lorsque l'on ne l'inspire plus Fouillons cette passion funeste Qui ne laisse de choix Contre la honte Et le malheur Et suivons même Les réunis Tous deux Et qu'au moins La prudence Remplace la vertu Que ce jeudi Est encore loin Que ne puis-je consommer A l'instant Ce douloureux sacrifice Et en oublier à la fois Et la cause Et l'objet Cette visite M'importe une Je me réponds D'avoir promis Est-il besoin De me revoir encore Que sommes-nous À présent L'un à l'autre S'il m'a offensé Je lui pardonne Je le félicite même De vouloir repérer Cet tort Je l'en loue Je ferai plus Je l'imiterai Et séduite Par les mêmes erreurs Son exemple Me ramènera Mais quand son projet Est de me fuir Pourquoi commencer Par me chercher Le plus pressé Pour chacun de nous N'est-il pas D'oublier l'autre Ah sans doute Et ce sera Doronne avant Mon unique soin Si vous le permettez Mon aimable ami Ce sera auprès de vous Que j'irai m'occuper De ce travail difficile Si j'ai besoin De secours Peut-être même De consolation Je n'en veux recevoir Que de vous Vous seules savez M'entendre et parler À mon cœur Votre précieuse amitié Remplira Toute mon existence Rien ne me paraîtra Difficile Pour sonder les soins Que vous voudrez bien Vous donner Je vous devrai Ma tranquillité Mon bonheur Ma vertu Et le fruit de vos vontés Pour moi Sera de m'avoir Enfin rendu digne Je me suis Je crois beaucoup Égarée dans cette lettre Je le présume au moins Par le trouble Où je n'ai pas cessé D'être en vous écrivant S'il s'y trouvait Quelques sentiments Dont j'ai à rougir Crouvrez-les De votre indulgente amitié Je m'en remets Entièrement à elle Ce n'est pas à vous Que je veux dérober Aucun de mes mouvements De mon cœur Adieu Mère respectable amie J'espère sous peu De jours vous annoncer Celui de mon arrivée Paris Ce 25 octobre 1700 Lettre 125 Le vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil La voilà donc vaincue Cette femme superbe Qui avait osé croire Qu'elle pourrait me résister Oui mon amie Elle est à moi Entièrement à moi Et depuis hier Elle n'a plus rien À m'accorder Je suis encore Trop plein De mon bonheur Pour pouvoir l'apprécier Mais je m'étonne Du charme inconnu Que j'ai ressenti Serait-il donc vrai Que la vertu Augmenta le prix D'une femme Jusque dans le moment De sa faiblesse Mais relégons Cette idée puérile Avec les contes De bonnes femmes Ne rencontre-t-on pas Presque partout Une résistance Plus ou moins bien feinte Au premier triomphe Et ai-je trouvé nulle part Le charme dont je parle Ce n'est pourtant pas Non plus celui de l'amour Car enfin Si j'ai eu quelquefois Auprès de cette femme Étonnante Des moments de faiblesse Qui ressemblaient A cette passion Pussyanime J'ai toujours su les vaincre Et revenir à mes principes Quand même la scène d'hier M'aurait comme je le crois Emporté un peu plus loin Que je ne le comptais Quand j'aurai un moment Partagé le trouble Et l'ivresse Que je faisais naître Cette illusion passagère Serait dissipée à présent Et cependant Le même charme subsiste J'aurais même Je l'avoue Un plaisir assez doux A m'y livrer S'il ne me causait Quelques inquiétudes Serais-je donc A mon âge Maîtrisée comme un écolier Par un sentiment Involontaire Et inconnu Non Il faut avant tout Le combattre Et l'approfondir Peut-être au reste En ai-je déjà Entrevu la cause Je me plais au moins Dans cette idée Et je voudrais Qu'elle fût vraie Dans la foule Des femmes Auprès desquelles J'ai rempli jusqu'à ce jour Le rôle et les fonctions D'amant J'en avais encore Rencontré aucune Qui n'eut au moins Autant d'envie De se rendre Que j'en avais De l'idée terminée Je m'étais même D'accoutumée A appeler prude Celle qui ne faisait Que la moitié du chemin Par opposition A tant d'autres Dont la défense Provocante Ne couvre jamais Qu'un parfaitement Les premières avances Qu'elles ont faites Ici au contraire J'ai trouvé Une première prévention Défavorable et fondée Depuis sur les conseils Et les rapports D'une femme haineuse Mais clairvoyante Une timidité naturelle Et extrême Que fortifiait Une pudeur éclairée Un attachement A la vertu Que la religion dirigeait Et qui comptait Déjà deux années De triomphe Enfin des démarches Éclatantes Inspirées par Ces différents motifs Et qui toutes N'avaient pour but Que de se soustraire A mes poursuites Ce n'est donc pas Comme dans mes autres Aventures Une simple capitulation Plus ou moins Avantageuse Et dont il est plus facile De profiter Que de s'en orgueillir C'est une victoire Complète Achetée par une campagne Pénible Et décidée Par de savantes Manœuvres Il n'est donc pas Surprenant Que ce succès Du à moi seul M'en devienne Plus précieux Et le surcroît De plaisir Que j'ai éprouvé Dans mon triomphe Et que je ressens Encore N'est que La douce impression Du sentiment De la gloire Je chéris Cette façon De voir Qui me sauve L'immunation De penser Que je puisse Dépendre En quelque manière De l'esclave Que moi-même Je me serais asservi Que je n'ai pas En moi seul La plénitude De mon bonheur Et que la faculté De m'en faire jouir Dans toute son énergie Soit réservée A telle ou telle femme Exclusivement A tout autre Ces réflexions Sensées Régleront ma conduite Dans cette importante occasion Et vous pouvez être sûr Que je ne me laisserai Pas tellement enchaîner Que je ne puisse Toujours briser Ces nouveaux liens En jouant Et à ma volonté Mais déjà Je vous parle De ma rupture Et vous ignorez encore Par quels moyens J'en ai acquis le droit Lisez donc Et voyez A quoi s'expose La sagesse En essayant De secourir la folie J'étudiais Si attentivement Mes discours Et les réponses Que j'obtenais Que j'espère Vous rendre Les uns et les autres Avec une exactitude Dont vous serez contente Vous verrez Par les deux copies Des lettres si jointes Quel médiateur J'avais choisi Pour me rapprocher De ma belle Et avec Quelles ailes Le saint personnage Est employé Pour nous réunir Ce qu'il faut Vous dire encore C'est que J'avais appris Par une lettre Interceptée Suivant l'usage Que la crainte Que la crainte Et la petite Humiliation Des triquités Avait un peu Dérangé la prudence De l'austère Des votes Et avait rempli Son cœur Et sa tête De sentiments Et d'idées Qui pour n'avoir Pas le sens commun N'en étaient Pas moins intéressants C'est après C'est après ces préliminaires Nécessaires A savoir Qu'hier Jeudi 28 Jour préfixe Et donné Par l'ingrate Je me suis présentée Chez elle En esclave Timide Et repentant Pour en sortir En vainqueur Couronné Il était six heures Du soir Quand j'arrivais Chez la belle récluse Car depuis son retour Sa porte était restée Fermée à tout le monde Elle essayait De se lever Quand on m'annonça Mais ses genoux Tremblants Ne lui permirent pas De rester dans cette situation Elle se rassit Sur le champ Comme le domestique Qui m'avait introduit Avec quelques services À faire dans l'appartement Elle en parut impatientée Nous remplîmes Cet intervalle Par les compliments D'usage Mais pour ne rien Perdre d'un temps Dont tous les moments Était précieux J'examinais soigneusement Le local Et dès lors Je marquais de l'oeil Le théâtre de ma victoire J'aurais pu en choisir Un plus commode Car dans cette même chambre Il se trouvait une ottomane Mais je remarquais Qu'en face d'elle Était le portrait du mari Et j'eus peur Je l'avoue Qu'avec une femme Si singulière Un seul regard Que le hasard dirigerait De ce côté Ne détruisit En un moment L'ouvrage Tant de soin Enfin Nous restâmes Seuls Et j'entrais en matière Après avoir Exposé en peu de mots Que le père Anselme L'avait dû Informer des motifs De ma visite Je me suis plaint Du traitement rigoureux Que j'avais éprouvé Et j'ai particulièrement Appuyé sur le mépris Qu'on m'avait témoigné On s'en est défendu Comme je m'y attendais Et comme vous Vous y attendiez bien aussi J'en ai fondé la preuve Sur la méfiance Et l'effroi Que j'avais inspiré Sur la fuite scandaleuse Qui s'en était suivie Le refus de répondre A mes lettres Celui même De les recevoir Etc Comme on commençait Une justification Qui aurait été bien facile J'ai cru devoir l'interrompre Et pour me faire pardonner Cette matière brusque Je l'ai couvert aussitôt Par une cajellerie Si tant de charmes Ai-je donc repris Ont fait sur mon cœur Une impression si profonde Tant de vertus N'en ont pas moins fait Sur mon âme Séduit sans doute Par le désir De m'en rapprocher J'avais osé m'en croire digne Je ne vous reproche point D'en avoir jugé autrement Mais je me punis De mon erreur Comme m'ont gardé Le silence De l'embarras J'ai continué J'ai désiré Madame Ou me justifier A vos yeux Ou d'obtenir De vous le pardon Des torts Que vous me supposez Afin de pouvoir Au moins terminer Avec quelque tranquillité Les jours Auxquels je n'attache Plus de prix Depuis que vous avez Refusé de les embellir Ici on a pourtant Essayé de répondre Mon devoir Ne me permettrait pas Et la difficulté D'achever le mensonge Que le devoir exigeait N'a pas permis De finir la phrase J'ai donc repris Du ton le plus tendre Il est donc vrai Que c'est moi Que vous avez fui Ce départ Était nécessaire Et que vous M'éloignez de vous Il le faut Et pour toujours Je le dois Je n'ai pas besoin De vous dire Que pendant ce court dialogue La voix de la tendre Prude était oppressée Et que ses yeux Ne s'élevaient pas Jusqu'à moi Je jugeais De voir animer Un peu cette scène Languissante Ainsi Me levant Avec l'air du dépit Votre fermeté Dis-je Alors Me rend toute la mienne Eh bien oui madame Nous serons séparés Séparés même plus Que vous ne pensez Et vous vous féliciterez A loisir de votre ouvrage Un peu surprise De ce ton de reproche Elle voulut le répliquer La résolution Que vous avez prise Dit-elle N'est que l'effet De mon désespoir Repris-je avec emportement Et vous avez voulu Que je sois malheureux Je vous prouverai Que vous avez réussi Au-delà de vos souhaits Je désire votre bonheur Reprit-elle Et le son de sa voix Commençait à annoncer Une émotion assez forte Aussi me précipitant Dans ses genoux Et d'un ton dramatique Que vous me connaissez Ah cruel Monsieur j'ai crié Peut-il exister pour moi Un bonheur Que vous ne partagiez pas Où donc le trouver Loin de vous Ah jamais Jamais J'avoue Qu'en me livrant A ce point J'avais beaucoup compté Sur le secours des larmes Mais soit Mauvaise disposition Soit peut-être seulement L'effet de la tension Pénible Et continuelle Que je mettais à tout Il me fut impossible De pleurer Par bonheur Je me ressouvins Que pour subjuguer Une femme Tout moyen Était également bon Et qu'il suffisait De l'étonner Par un grand mouvement Pour que l'impression Au resta profonde Et favorable Je suppléais donc Par la terreur A la sensibilité Qui se trouvait en défaut Et pour cela Changeant seulement L'inflexion de ma voix Et gardant la même posture Oui Continuai-je J'en fais le serment A vos pieds Vous posséder Ou mourir En prononçant Ces dernières paroles Nos regards Se rencontrèrent Et je ne sais Ce que la timide Personne vue On crut voir Dans les miens Mais elle se leva D'un air effrayé Et s'échappa De mes bras Dont je l'avais entouré Il est vrai Que je ne fis rien Pour la retenir Car j'avais remarqué Que plusieurs fois Que les scènes Désespérées M'aînaient trop vivement Tombée dans le ridicule Dès qu'elle devenait longue Ou ne laissait Que des ressources Vraiment tragiques Et que j'étais fort éloignée De vouloir prendre Cependant Tandis qu'elle se dérobait À moi J'ajoutais D'un ton bas Et sinistre Mais de façon Qu'elle pût m'entendre Et bien La mort Je me relevais alors Et gardant un moment Le silence Je jetais sur elle Comme au hasard Des regards farouches Qui pour avoir l'air D'être égarés N'en étaient pas moins Clairvoyants Et observateurs Le maintien mal assuré La respiration haute La contraction De tous les muscles Les bras tremblants Et à demi élevés Tout me prouvait Assez Que l'effet était tel Que j'avais voulu le produire Mais comme en amour Rien ne se finit Que de très près Et que nous étions alors Assez loin l'un de l'autre Il fallait avant tout Se rapprocher Ce fut pour y parvenir Que je passais Le plus tôt possible A une apparente tranquillité Propre à calmer Les effets De cet état violent Sans en affaiblir L'impression Ma transition fut Je suis bien malheureux J'ai voulu vivre Pour votre bonheur Et je l'ai troublée Je me dévoue Pour votre tranquillité Et je la trouble encore Ensuite d'un air Composé Mais contraint Pardon madame Peu accoutumée Aux orages Des passions Je sais mal En réprimer Les mouvements Si j'ai eu tort De m'y livrer Songez au moins Que c'est pour la dernière fois Calmez-vous Calmez-vous Je vous en conjure Et pendant ce long discours Je me rapprochais Insensiblement Si vous voulez Que je me calme Répondit la belle Effarouchée Vous-même Soyez donc plus tranquille Eh bien oui Je vous le promets Lui dis-je J'ajoutais d'une voix Plus faible Si l'effort est grand Au moins Ne doit-il pas S'être long Mais repris-je Si tôt D'un air égaré Je suis venue N'est-il pas vrai Pour vous rendre Veux l'être De grâce Daignez les reprendre Ce douloureux sacrifice Me reste à faire Ne me laissez rien Qui puisse affaiblir Mon courage Et tirant de ma poche Le précieux recueil Le voilà Dis-je Ce dépôt trompeur Des assurances De votre amitié Il m'attachait à la vie Reprenez-le Donnez ainsi vous-même Le signal Qui doit me séparer De vous pour jamais Ici La mente craintive Céda entièrement A sa tendre inquiétude Mais Monsieur de Valmont Qu'avez-vous Et que voulez-vous dire La démarche Que vous faites aujourd'hui N'est-elle pas volontaire N'est-ce pas Le fruit De vos propres réflexions Et ne sont-ce pas Elles Qui vous ont fait Approuver vous-même Le parti nécessaire Que j'ai suivi Par le devoir Eh bien Ai-je repris Ce parti A décidé le mien Et quel est-il Le seul qui puisse En me séparant de vous Mettre un terme A mes peines Mais répondez-moi Quel est-il Là Je la pressais Dans mes bras Sans qu'elle Se défendit Aucunement Et jugeant Par cet oubli Des bienséances Combien l'émotion Était forte et puissante Femme adorable Lui dis-je En risquant L'enthousiasme Vous n'avez pas idée De l'amour Que vous inspirez Vous ne saurez jamais A quel point Vous fûtes adoré Et de combien Ce sentiment M'était plus cher Que mon existence Puisse tous vos jours Être fortuné Et tranquille Puisse-t-il S'embellir De tout le bonheur Dont vous m'avez privé Payez au moins Ce vœu sincère Par un regret Par une larme Et croyez Que le dernier De mes sacrifices Ne sera pas Le plus pénible A mon cœur Adieu Tandis que je parlais ainsi Je sentais son cœur Palpiter avec violence J'observais l'altération De la figure Je voyais surtout Les larmes La suffoquer Et ne coulait Cependant Que rare et pénible Ce ne fut qu'alors Que je pris le parti De feindre De m'éloigner Aussi me retenant Avec force Non Écoutez-moi Dit-elle vivement Laissez-moi Répondis-je Vous m'écouterez Je le veux Il vous faut fuir Il le faut Non S'écria-t-elle A ce dernier mot Elle se précipita Ou plutôt tomba Évanouie dans mes bras Comme je doutais encore D'un si heureux succès Je feignis Un grand effroi Mais tout en m'effrayant Je la conduisis Ou la portais Vers le lieu Précisément dessiné Pour le chant De ma gloire Et en effet Elle ne revint à elle Que soumise Et déjà livrée A son heureux vainqueur Jusque-là Ma belle amie Vous me trouverez Je crois Une pureté de méthode Qui vous fera plaisir Et vous verrez Que je me suis écartée En rien Des vrais principes De cette guerre Que nous avons remarqué Souvent être si semblables A l'autre Jugez-moi donc Comme Thurène Ou comme Frédéric J'ai forcé A combattre l'ennemi Qui ne voulait Que temporiser Je me suis donné Par de savantes manœuvres Le choix du terrain Et celui des dispositions J'ai su inspirer La sécurité à l'ennemi Pour le joindre Plus facilement Dans sa retraite J'ai su Faire succéder la terreur Avant d'en venir au combat Je n'ai rien mis au hasard Que par la considération D'un grand avantage En cas de succès Et la certitude Des ressources En cas de défaite Enfin Je n'ai engagé l'action Qu'avec une retraite assurée Par où je puisse couvrir Et conserver Tout ce que j'avais conquis Précédemment C'est je crois Tout ce qu'on peut faire Mais je crains À présent De mettre Amolique Comme Hannibal Dans les délices De Capoue Voilà ce qui s'est passé Depuis Je m'attendais bien Qu'un si grand événement Ne se passerait pas Sans les larmes Et le désespoir D'usage Et si je remarquais D'abord un peu plus De confusion Et une sorte De recueillement J'attribuais l'un Et l'autre A l'état De prude Aussi sans m'occuper Des légères différences Que je croyais Purement locales Je suivais simplement La grande route Des consolations Bien persuadée Que comme il arrive D'ordinaire Les sensations Aideraient le sentiment Et qu'une seule action Ferait plus Que tous les discours Que pourtant Je ne négligeais pas Mais je trouvais Une résistance Vraiment effrayante Moins encore Par son excès Que par la forme Sous laquelle elle se montrait Figurez-vous Une femme assise D'une raideur immobile D'une figure invariable N'ayant l'air Ni de penser Ni d'écouter Ni d'entendre Dans les yeux fixés Laissent échapper Des larmes Assez continues Mais qui coulent Sans effort Telle était Madame de Tourvelle Pendant mes discours Mais si j'essayais De ramener son attention Vers moi Par une caresse Par le geste même Le plus innocent A cette apparente apathie Succédaient aussitôt La terreur La suffocation Les convulsions Les sanglots Et quelques cris Par intervalles Mais sans un mot articulé Ces crises revinrent Plusieurs fois Et toujours plus fortes La dernière fut même Si violente Que j'en fus Entièrement découragée Et craignis Un moment D'avoir remporté Une victoire inutile Je me rabattis Sur les lieux communs D'usage Et dans le nombre Se trouva celui-ci Êtes-vous dans le désespoir Parce que vous avez fait Mon bonheur ? À ce mot L'adorable femme Se tourna vers moi Et sa figure Quoique encore Un peu égarée Avait pourtant déjà Repris son expression céleste Votre bonheur Me dit-elle Vous devinez ma réponse Vous êtes donc heureux ? Je redoublai Mes protestations Et heureux par moi ? J'ajoutais des louanges À ses tendres propos Tandis que je parlais Tous ses membres S'assoupirent Elle retomba Avec mollesse Appuyée sur son fauteuil Et m'abandonnant Une main Que j'avais osé prendre Je sens Dit-elle Que cette idée Me console Et me soulage Vous jugez Qu'ainsi remis Sur la voie Je ne la quittais plus C'était réellement La bonne Et peut-être la seule Aussi Quand je voulais Tenter un second succès J'éprouvais d'abord Quelques résistances Et ce qui s'était passé Auparavant Me rendait circonspect Mais ayant appelé À mon secours Cette même idée De mon bonheur J'en ressentis Bientôt Les favorables effets Vous avez raison Me dit la tendre personne Et je ne pus plus Supporter mon existence Qu'autant qu'elle servira À vous rendre heureux Je m'y consacre Tout entière Dès ce moment Je me donne à vous Et vous n'éprouverez De ma part Ni refus Ni regret Ce fut avec cette Candeur naïve Et sublime Qu'elle me livra Sa personne Et ses charmes Et qu'elle augmenta Mon bonheur En le partageant L'ivresse fut complète Et réciproque Et pour la première fois La mienne survécute Au plaisir Je ne sortis pas De ses bras Que pour tomber À genoux Pour lui jurer Un amour éternel Et il faut tout avouer Je pensais Ce que je disais Enfin Même après nous Être séparés Son idée De me quitter point Et j'ai eu besoin De me travailler Pour m'en distraire Oh pourquoi N'êtes-vous pas ici Pour balancer au moins Le charme de l'action Par celui de la récompense Mais je ne perdrai rien Pour attendre N'est-il pas vrai Et j'espère pouvoir Regarder comme convenu Entre nous L'heureux arrangement Que je vous ai proposé Dans ma dernière lettre Vous voyez Que je m'exécute Et comme je vous l'ai promis Mes affaires seront Assez avancées Pour pouvoir vous donner Une partie de mon temps Dépêchez-vous donc De renvoyer Votre pesant Belle roche Et laissez-la Le douce rose en sonis Pour ne vous occuper Que de moi Mais que faites-vous Donc tant A cette campagne Que vous ne répondez Pas seulement Savez-vous Que je vous grondrai Volontiers Mais le bonheur Porte à l'indulgence Et puis je n'oublie pas Qu'en me remplaçant Au nombre de vos soupirants Je dois me soumettre De nouveau A vos petites fantaisies Souvenez-vous cependant Que le nouvel amant Ne veut rien perdre De ses anciens droits De l'ami Adieu comme autrefois Oui adieu mon ange Je t'envoie Tous les baisers De l'amour PS Savez-vous que Prévent Au bout de son mois De prison A été obligé De quitter son corps C'est aujourd'hui La nouvelle de tout Paris En vérité Le voilà cruellement puni D'un tort Qui n'a pas eu Et votre succès Est complet Paris Ce 29 octobre 1700 Lettre 126 Madame de Rosemonde A la présidente De Tourvelle Je vous aurais répondu Plutôt mon aimable enfant Si la fatigue De ma dernière lettre Ne m'avait rendu Des douleurs Ce qui m'a encore privé Tous ces jours-ci De l'usage de mon bras J'étais bien pressé De vous remercier Des bonnes nouvelles Que vous m'avez donné De mon neveu Et je ne l'étais pas moi De vous en faire Pour votre compte De sincères félicitations On est forcé De reconnaître Véritablement Là un coup De la Providence Qui en touchant l'un A aussi sauvé l'autre Oui ma chère belle Dieu qui ne voulait Que vous éprouver Vous a secouru Au moment où Vos forces étaient épuisées Et malgré votre petit murmure Vous savez je crois Quelques actions De grâce à lui rendre Ce n'est pas Que je ne sente fort bien Qu'il vous eût été Plus agréable Que cette résolution Vous fût venue La première Et que celle de Valmont N'eût été que la suite Il me semble même Humainement parlant Que les droits De notre sexe On eût été mieux conservés Et nous ne voulons En perdre aucun Mais qu'est-ce que Ces considérations légères Auprès des objets Importants Qui se trouvent remplis Vois-t-on Celui qui se sauve D'une naufrage Se plaindre De n'avoir pas Le choix des moyens Vous éprouverez bientôt Ma chère fille Que les peines Que vous redoutez S'allégeront d'elles-mêmes Et quand elles devraient Subsister toujours Et dans leur entier Vous n'en sentirez pas moins Qu'elles seraient encore Plus faciles à supporter Que le remords du crime Et le mépris de soi-même Inutilement Vous aurais-je parlé plus tôt Avec cette apparente vérité L'amour est un sentiment indépendant Que la prudence Peut faire éviter Mais qu'elle ne saurait vaincre Et qui une fois née Ne meurt que de sa belle mort Et du défaut absolu d'espoir C'est ce dernier cas Dans lequel vous êtes Qui me rend le courage Et le droit De vous dire librement Mon avis Il est cruel D'effrayer Un malade désespéré Qui n'est plus susceptible Que de consolation Et de palliatif Mais il est sage D'éclairer un convalescent Sur les dangers Qu'il a courus Pour lui inspirer La prudence Dont il a besoin Et la soumission Aux conseils Qui peuvent encore Lui être nécessaires Puisque vous me choisissez Pour votre médecin C'est comme tel Que je vous parle Et que je vous dis Que les petites incomodités Que vous ressentez à présent Et qui peut-être exigent Quelques remèdes Ne sont pourtant rien En comparaison De la maladie effrayante Dont voilà la guérison assurée Ensuite Comme votre amie Comme l'amie D'une femme raisonnable Et vertueuse Je me permettrais D'ajouter Que cette passion Qui vous avait subjuguée Déjà si malheureuse Par elle-même Le devenait encore plus Par son objet Si j'en crois Ce qu'on me dit Mon neveu Que j'avoue Aimait peut-être Avec faiblesse Et qui réunit En effet Beaucoup des qualités Louables A beaucoup d'agréments N'est ni sans danger Pour les femmes Ni sans tort Vis-à-vis d'elles Aimait presque Un prix égal A les séduire Et à les perdre Je crois bien Que vous l'auriez converti Jamais personne Sans doute N'en fut plus digne Mais tant d'autres S'en sont flattés De même Dont l'espoir A été déçu Que j'aime bien mieux Que vous n'en soyez pas Réduite à cette ressource Considérez à présent Ma chère belle Qu'au lieu de tant de dangers Que vous auriez eu A courir Vous aurez outre Le repos De votre conscience Et de votre propre tranquillité La satisfaction D'avoir été La principale cause De l'heureux retour De Valmont Pour moi Je ne doute pas Que ce ne soit En grande partie L'ouvrage De votre courageuse résistance Et qu'un moment De faiblesse De votre part Nue Peut être laissé Mon neveu Dans un égarement éternel J'aime à penser ainsi Et désire Vous voir penser de même Vous y trouverez Vos premières consolations Et moi De nouvelles raisons De vous aimer davantage Je vous attends Ici sous peu de jours Mon aimable fille Comme vous me l'annoncez Venez retrouver Le calme Et le bonheur Dans les mêmes lieux Vous l'aviez perdu Venez surtout Vous réjouir Avec votre tendre mère D'avoir si heureusement Tenu la parole Que vous lui avez donnée De ne rien faire Qui ne fut digne D'elle et de vous Du château 2 Ce 30 octobre 1700 Lettre 127 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont Si je n'ai pas répondu Vicomte A votre lettre du 19 Ce n'est pas Que je n'en ai eu le temps C'est tout simplement Qu'elle m'a donné De l'humeur Et que je ne lui ai pas Trouvé le sens commun J'avais donc cru N'avoir rien de mieux A faire Que de la laisser Dans l'oubli Mais puisque vous Revenez sur elle Que vous paraissez Tenir aux idées Qu'elle contient Et que vous prenez Mon silence Pour un consentement Il faut vous dire Clairement mon avis J'ai pu avoir Quelquefois La prétention De remplacer à moi seule Tout un serail Mais il ne m'a jamais convenu D'en faire partie Je croyais Que vous saviez cela Au moins à présent Que vous ne pouvez plus L'ignorer Vous jugerez facilement Combien votre proposition A dû me paraître ridicule Qui Moi Je sacrifierais Un goût Et encore un goût nouveau Pour m'occuper de vous Et pour m'en occuper Comment ? En attendant à mon tour Et en esclave soumise Les sublimes faveurs De votre hôtesse Quand par exemple Vous voudrez vous distraire Un moment de ce charme Inconnu Que l'adorable La céleste Madame de Tourvelle Vous a fait seule Éprouver Ou quand vous craindrez De compromettre Auprès de l'attachante Cécile L'idée supérieure Que vous êtes bien aise Qu'elle conserve de vous Alors descendant jusqu'à moi Vous viendrez y chercher Des plaisirs Moins vifs à la vérité Mais sans conséquence Et vos précieuses montées Quoique un peu rares Suffiront de reste À mon bonheur Certes vous êtes riche En bonne opinion De vous-même Mais apparemment Je ne le suis pas En modestie Car j'ai beau me regarder Je ne peux pas Me trouver déchu jusque là C'est peut-être Un tort que j'ai Mais je vous préviens Que j'en ai Beaucoup d'autres encore J'ai surtout celui De croire Que l'écolier Le douce heureux Dans ce nid Uniquement occupé de moi Me sacrifiant Sans s'en faire Un mérite Une première passion Avant même Qu'elle ait été satisfaite Aimément enfin Comme on aime à son âge Pourrait malgré ses vingt ans Travailler plus efficacement Que vous à mon bonheur Et à mes plaisirs Je me permettrais même D'ajouter Que s'il me venait En fantaisie De lui donner un adjoint Ce ne serait pas vous Au moins pour le moment Et par quelle raison M'allez-vous demander Mais d'abord Il pourrait fort bien Qu'il n'y en ait aucune Car le caprice Que vous ferait préférer Peut également Vous faire exclure Je veux pourtant bien Par politesse Vous motiver mon avis Il me semble Que vous auriez Trop de sacrifices A me faire Et moi Au lieu d'en avoir La reconnaissance Que vous ne manqueriez Pas dans l'attendre Je serais capable De croire Que vous m'en devriez encore Vous voyez bien Qu'aussi éloigné L'un de l'autre Par notre façon de penser Nous ne pouvons Nous rapprocher D'aucune manière Et je crains Qu'il ne me faille Beaucoup de temps Mais beaucoup Avant de changer De sentiment Quand je serai corrigé Je vous promets De vous en avertir Jusque là Croyez-moi Faites d'autres arrangements Et gardez vos baisers Vous avez tant À les placer mieux Adieu comme autrefois Dites-vous Mais autrefois Ce me semble Vous faisiez Un peu plus cas de moi Vous m'aviez pas destiné Tout à fait au troisième rôle Et surtout Vous voulez bien attendre Que j'eusse dit oui Avant d'être sûr De mon consentement Trouvez donc bon Qu'au lieu de vous dire Aussi adieu comme autrefois Je vous dise adieu Comme à présent Votre servante Monsieur le vicomte Du château 2 Ce 31 octobre 17 Lettre 128 La présidente de Tourvelle A madame de Rosemonde Je n'ai reçu qu'hier Madame Votre réponse tardive Elle m'aurait tuée Sur le champ Si j'avais eu encore Mon existence en moi Mais un autre En est possesseur Et cet autre Est monsieur de Valmont Vous voyez que Je ne vous cache rien Si vous devez Ne me plus trouver Digne de votre amitié Je crains moins encore De la perdre Que de la surprendre Tout ce que je puis vous dire C'est que Placé par monsieur de Valmont Entre sa mort Ou son bonheur Je me suis décidé Pour ce dernier parti Je ne m'en vante pas Ni ne m'en accuse Je dis simplement Ce qui est Vous sentirez aisément D'après cela Quelle impression A dû me faire votre lettre Et les vérités sévères Qu'elle contient Ne croyez pas cependant Qu'elle ait pu faire naître Un regret en moi Ni qu'elle puisse jamais Me faire changer de sentiment Ni de conduite Ce n'est pas que Je n'ai des moments cruels Mais quand mon cœur Est le plus déchiré Quand je crains De ne pouvoir plus supporter Mes tourments Je me dis Valmont est heureux Et tout disparaît Devant cette idée Ou plutôt Elle change tout en plaisir C'est donc à votre neveu Que je me suis consacré C'est pour lui Que je me suis perdu Il est devenu Le centre unique De mes pensées De mes sentiments De mes actions Tant que ma vie Sera nécessaire A son bonheur Elle me sera précieuse Et je la trouverai Fortunée Si quelques jours Il en juge autrement Il n'entendra de ma part Ni plainte Ni reproche J'ai déjà osé Fixer les yeux Sur ce moment fatal Et mon parti est pris Vous voyez à présent Combien peu Doit m'affecter La crainte Que vous paraissez avoir Qu'un jour Monsieur de Valmont Ne me perde Car avant de le vouloir Il aura donc cessé De m'aimer Et que me feront Alors de vingt reproches Que je n'entendrai pas Seul Il sera mon juge Comme je n'aurai vécu Que pour lui Ce sera en lui Que reposera ma mémoire Et s'il est forcé De reconnaître Que je l'aimais Je serai suffisamment justifiée Vous venez madame De lire dans mon cœur J'ai préféré Le malheur De perdre votre estime Par ma franchise A celui de m'en rendre Indigne par l'avilissement Du mensonge J'ai cru de voir Cette entière confiance A vos anciennes bontés Pour moi Ajouter un mot de plus Pourrait vous faire soupçonner Que j'ai l'orgueil D'y compter encore Quand au contraire Je me rends justice En cessant d'y prétendre Je suis avec respect madame Votre très humble Et très obéissante servante Paris Ce 1er novembre 1700 Lettre 129 Le vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil Dites-moi donc Ma belle amie D'où peut venir Ce ton d'aigreur Et de persiflage Qui règne dans votre Dernière lettre Quel est donc ce crime Que j'ai commis Apparemment sans m'en douter Et qui vous donne Tant d'humeur J'ai eu l'air Me reprochez-vous De compter sur votre consentement Avant de l'avoir obtenu Mais je croyais Que ce qui pourrait paraître De la présomption Pour tout le monde Ne pouvait jamais être pris De vous à moi Que pour de la confiance Et depuis quand Ce sentiment nuit-il A l'amitié ou à l'amour En réunissant l'espoir Et le désir Je n'ai fait que céder A l'impulsion naturelle Qui nous fait nous placer Toujours le plus près possible Du bonheur que nous cherchons Et vous avez pris Pour l'effet de l'orgueil Ce qui ne l'était Que de mon empressement Je sais fort bien Que l'usage a introduit Dans ce cas Un doute respectueux Mais vous savez aussi Que ce n'est qu'une forme Un simple protocole Et j'étais Ce me semble Autorisé à croire Que ces précautions minutieuses N'étaient plus nécessaires Entre nous Il me semble même Que cette marche franche Et libre Quand elle est fondée Sur une ancienne liaison Est bien préférable A l'insipide cajolerie Qui affadit si souvent l'amour Peut-être au reste Le prix que je trouve A cette manière Ne vient-il que de celui Que j'attache au bonheur Qu'elle me rappelle Mais par là même Il me serait plus pénible encore De vous voir en juger autrement Voilà pourtant Le seul tort Que je me connaisse Car je n'imagine pas Que vous ayez pu penser Sérieusement Qu'il existait une femme Dans le monde Qui me parut préférable à vous Et encore moins Que j'ai pu vous apprécier Aussi mal Que vous vainiez de le croire Vous vous êtes regardé Me dites-vous A ce sujet Et vous ne vous êtes pas Trouvé déchu à ce point Je le crois bien Et cela prouve seulement Que votre miroir est fidèle Mais n'auriez-vous pas pu En conclure Avec plus de facilité Et de justice Qu'à coup sûr Je n'avais pas jugé Ainsi de vous Je cherche vainement Une cause à cette étrange idée Il me semble pourtant Qu'elle tient De plus ou moins près Aux éloges Que je me suis permis De donner à d'autres femmes Je l'infère au moins De votre affectation A relever les épithètes D'adorables De célestes D'attachantes Dont je me suis servi En vous parlant De madame de Tourvelle Ou de la petite Volange Mais ne savez-vous pas Que ces mots Plus souvent pris au hasard Que par réflexion Exprimant le cas Que l'on fait de la personne Que la situation Dans laquelle on se trouve Quand on en parle Et si dans le moment même Où j'étais si vivement affectée Ou par l'une ou par l'autre Je ne vous en désirais Pourtant pas moins Si je vous donnais Une préférence marquée Sur toutes deux Puisque enfin Je ne pouvais renouveler Notre première liaison Qu'au préjudice Des deux autres Je ne crois pas Qu'il y ait là Si grand sujet de reproche Il ne me sera pas Plus difficile De me justifier Sur le charme inconnu Dont vous me paraissez Aussi un peu choqué Car d'abord De ce qu'il est inconnu Il ne s'ensuit pas Qu'il soit plus fort Mais qui pourrait L'emporter sur les délicieux Plaisirs que vous seul Savez rendre toujours nouveau Comme toujours plus vif J'ai donc voulu dire seulement Que celui-là Était d'un genre Que je n'avais pas encore éprouvé Mais sans prétendre Lui assigner de classe Et j'avais ajouté Ce que je répète aujourd'hui Que quel qu'il soit Je saurais le combattre Et le vaincre J'y mettrais bien Plus de zèle encore Si je peux voir Dans ce léger travail Un hommage à vous offrir Pour la petite Cécile Je crois bien inutile De vous en parler Vous n'avez pas oublié Que c'est à votre demande Que je me suis chargée De cet enfant Et je n'attends Que votre congé Pour m'en défaire J'ai pu remarquer Son ingénuité Et sa fraîcheur J'ai pu même la croire Un moment attachante Parce que plus ou moins On se complaît toujours Un peu dans son ouvrage Mais assurément Elle n'a assez de consistance En aucun genre Pour fixer en rien L'attention À présent Ma belle amie J'en appelle à votre justice À vos premières bontés Pour moi À la longue et parfaite amitié À l'entière confiance Qui depuis Ont resserré nos liens Ai-je mérité Le ton rigoureux Que vous prenez avec moi ? Mais qu'il vous sera facile De m'en dédommager Quand vous voudrez Dites seulement un mot Et vous verrez Si tous les charmes Et tous les attachements Me retiendront ici Non pas un jour Mais une minute Je volerai à vos pieds Et dans vos bras Et je vous prouverai Mille fois Et de mille manières Que vous êtes Que vous serez toujours La véritable souveraine De mon cœur Adieu ma belle amie J'attends votre réponse Avec beaucoup d'empressement Paris Ce 3 novembre 1700 Lettre 130 Madame de Rosemonde A la Présidente de Tourvel Et pourquoi ma chère belle Ne voulez-vous plus être ma fille ? Pourquoi semblez-vous M'annoncer Que toute correspondance Va être rompue entre nous ? Est-ce pour me punir De n'avoir pas deviné Ce qui était Contre toute vraisemblance ? Ou me soupçonnez-vous De vous avoir affligée Volontairement ? Non Je connais trop bien Votre cœur Pour croire Qu'il pense ainsi du mien Aussi La peine que m'a faite Votre lettre Est-elle bien moins relative À moi qu'à vous-même ? Oh ma jeune amie Je vous le dis avec douleur Mais vous êtes bien Trop digne d'être aimée Pour que jamais L'amour vous rende heureuse Hé ! Quelle femme Vraiment délicate Et sensible N'a pas trouvé l'infortune Dans ce même sentiment Qui lui promettait Tant de bonheur ? Les hommes savent-ils Apprécier la femme Qu'ils possèdent ? Ce n'est pas que plusieurs Ne soient honnêtes Dans leur procédé Et constants Dans leur affection Mais parmi ceux-là même Combien peu savent encore Se mettre à l'unisson De notre cœur ? Ne croyez pas Ma chère enfant Que leur amour Soit semblable au nôtre Ils éprouvent bien La même ivresse Souvent même Ils y mettent plus D'emportement Mais ils ne connaissent pas Cet empressement inquiet Cette sollicitude délicate Qui produit en nous Ces soins tendres Et continu Et dont l'unique but Est toujours l'objet aimé L'homme jouit du bonheur Qu'il ressent Et la femme De celui qu'il procure Cette différence Si essentielle Et si peu remarquée Influe pourtant D'une manière bien sensible Sur la totalité De leur conduite respective Le plaisir de l'un Est de satisfaire des désirs Celui de l'autre Est surtout de les faire naître Plaire n'est pour lui Qu'un moyen de succès Tandis que pour elle C'est le succès lui-même Et la coquetterie Si souvent reprochée aux femmes N'est autre chose Que l'abus de cette façon De sentir Et par là même En prouve la réalité Enfin Ce goût exclusif Qui caractérise particulièrement L'amour N'est dans l'homme Qu'une préférence Qui sert au plus A augmenter un plaisir Qu'un autre objet Affaiblirait peut-être Mais ne détruirait pas Tandis que dans les femmes C'est un sentiment profond Qui non seulement Anéantit tout désir étranger Mais qui Plus fort que la nature Et soustrait à son empire Ne leur laisse éprouver Que répugnance et dégoût La même où semble Devoir naître la volupté Et n'allez pas croire Que des exceptions Plus ou moins nombreuses Et qu'on peut citer Puissent s'opposer Avec succès A ces vérités générales Elles ont pour garant La voie publique Qui pour les hommes seulement A distinguer L'infidélité de l'inconstance Distinction dont il se prévale Quand il devrait en être humilié Et qui pour notre sexe N'a jamais été adopté Que par ces femmes dépravées Qui en font la honte Et à qui tout moyen Parait bon Qu'elles espèrent pouvoir Les sauver Du sentiment pénible De leur bassesse J'ai cru, ma chère belle Qu'il pourrait vous être utile D'avoir ces réflexions À opposer Aux idées chimériques D'un bonheur parfait Dont l'amour ne manque jamais D'abuser notre imagination Espoir trompeur Auquel on tient encore Même alors Qu'on se voit forcée De l'abandonner Et dont la perte Irrite et multiplie Les chagrins Déjà trop réels Inséparables D'une passion vive Cet emploi D'adoucir vos peines Ou d'en diminuer le nombre Est le seul que je veuille Que je puisse remplir En ce moment Dans les mots sans remède Les conseils ne peuvent plus porter Que sur le régime Ce que je vous demande seulement C'est de vous souvenir Que plaindre un malade Ce n'est pas le blâmer Et qui sommes-nous Pour nous blâmer Les uns les autres Laissons le droit Laissons le droit de juger A celui seul Qui lit dans les cœurs Et j'ose même croire Qu'à ses yeux paternels Une foule de vertus Peut racheter une faiblesse Mais je vous en conjure Ma chère amie Défendez-vous surtout De ces résolutions violentes Qui annoncent moins la force Qu'un entier découragement N'oubliez pas Qu'en rendant un autre Possesseur de votre existence Pour me servir de votre expression Vous n'avez pas pu Cependant frustrer vos amis De ce qu'ils en possédaient À l'avance Et qu'ils ne cesseront Jamais de réclamer Adieu ma chère fille Songez quelquefois À votre tendre mère Et croyez que vous serez toujours Et par-dessus tout L'objet de ces plus chères pensées Du château de... Ce 4 novembre 17... Fin des lettres 121 à 130 Cet enregistrement fait partie Du domaine public Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Les liaisons dangereuses De Pierre Choderlot de Laclos Lettre 131 à 140 Lettre 131 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont À la bonne heure, vicomte Et je suis plus contente de vous Cette fois-ci que l'autre Mais à présent Causons de bonne amitié Et j'espère vous convaincre Que pour vous comme pour moi L'arrangement que vous paraissez désirer Serait une véritable folie N'avez-vous pas encore remarqué Que le plaisir Qui est bien en effet L'unique mobile De la réunion des deux sexes Ne suffit pourtant pas Pour former une liaison entre eux Et que s'il est précédé Du désir qui rapproche Il n'est pas moins suivi Du dégoût qui repousse C'est une loi de la nature Que l'amour seul peut changer Et de l'amour En a-t-on quand on veut Il en faut pourtant toujours Et cela serait vraiment Fort embarrassant Si on ne s'était pas aperçu Qu'heureusement Il suffisait qu'il en exista D'un côté La difficulté est devenue Par là de moitié moindre Et même sans qu'il y ait Beaucoup à perdre En effet L'un jouit du bonheur d'aimer L'autre de celui de plaire Un peu moins vif à la vérité Mais auquel se joint le plaisir De tromper Ce qui fait équilibre Et tout s'arrange Mais dites-moi Qui de nous deux Se chargera de tromper l'autre Vous savez l'histoire De ces deux fripons Qui se reconnurent en jouant Nous ne nous ferons rien Se dirent-ils Payons les cartes Par moitié Et ils quittèrent la partie Suivons Croyez-moi Ce prudent exemple Et ne perdons pas ensemble Un temps Que nous pouvons Si bien employer ailleurs Pour vous prouver Qu'ici votre intérêt Me décide autant que le mien Et que je n'agis Ni par rumeur Ni par caprice Je ne vous refuse pas Le prix convenu entre nous Je sens à merveille Que pour une seule soirée Nous nous suffirons de reste Et je ne doute même pas Que nous ne sachions Assez l'embellir Pour ne l'avoir finir Qu'à regret Mais n'oublions pas Que ce regret Est nécessaire au bonheur Et quelque douce Que soit notre illusion N'allons pas croire Qu'elle puisse être durable Vous voyez que je m'exécute A mon tour Et cela Sans que vous vous soyez Encore mis en règle avec moi Car enfin Je devais avoir La première lettre De la céleste prude Et pourtant Soit que vous y teniez encore Soit que vous ayez oublié Les conditions d'un marché Qui vous intéressent Peut-être moins Que vous ne voulez me le faire croire Je n'ai rien reçu Absolument rien Cependant Où je me trompe Où l'attendre des votes Doit beaucoup écrire Car Que ferait-elle Quand elle est seule Elle n'a sûrement pas Le bon esprit De se distraire J'aurais donc Si je voulais Quelques petits reproches À vous faire Mais je les passe Sous silence En compensation D'un peu d'humeur Que j'ai eu peut-être Dans ma dernière lettre A présent Il ne me reste plus Qu'à vous faire Une demande Et elle est encore Autant pour vous Que pour moi C'est de différer Un moment Que je désire Peut-être autant Que vous Mais dont il me semble Que l'époque Doit être retardée Jusqu'à mon retour À la ville D'une part Nous n'aurions pas ici La liberté nécessaire Et de l'autre J'y aurais Quelques risques À courir Car il ne faudrait Qu'un peu De jalousie Pour me rattacher De plus belles Tristes belles roches Qui pourtant Ne tient plus Qu'à un fil Il en est déjà À se battre les flancs Pour m'aimer C'est au point Qu'à présent Je mets autant De malice Que de prudence Dans les caresses Dont je le surcharge Mais en même temps Vous voyez bien Que ce ne serait pas là Un sacrifice à vous faire Une infidélité réciproque Rendra le charme Bien plus piquant Savez-vous Que je regrette Quelquefois Que nous en soyons Réduits à ses ressources Dans le temps Où nous nous aimions Car je crois Que c'était de l'amour J'étais heureuse Et vous Vicomte Mais pourquoi S'occuper encore D'un bonheur Qui ne peut revenir Non Quoi que vous en disiez C'est un retour impossible D'abord J'exigerai des sacrifices Que sûrement Vous ne pourriez Ou ne voudriez Pas me faire Et qu'il se peut bien Que je ne mérite pas Et puis Comment vous fixer Oh Non Non Je ne veux seulement Pas m'occuper De cette idée Et malgré le plaisir Que je trouve en ce moment A vous écrire J'aime mieux Vous quitter brusquement Adieu Vicomte Du château de Ce 6 novembre 1700 Lettre 132 La présidente de Tourvelle A madame de Rosemonde Pénétrez madame De vos bontés pour moi Je m'y livrerai Tout entière Si je n'étais retenue En quelque sorte Par la crainte De les profaner En les acceptant Pourquoi faut-il Quand je les vois Si précieuses Que je sente en même temps Que je n'en suis plus digne Ah J'oserai du moins Vous en témoigner Ma reconnaissance J'admirerai surtout Cette indulgence De la vertu Qui ne connaît Nos faiblesses Que pour y compatir Et dont le charme puissant Conserve sur les cœurs Un empire si doux Et si fort Même à côté Du charme De l'amour Mais puis-je mériter Encore une amitié Qui ne suffit plus À mon bonheur Je dis de même De vos conseils J'en sens le prix Et ne puis les suivre Et comment ne croirais-je Pas à un bonheur parfait Quand je l'éprouve En ce moment Oui Si les hommes Sont tels que vous le dites Il faut les fuir Ils sont haïssables Mais qu'alors Valmont est loin De leur ressembler S'il a comme eux Cette violence de passion Que vous nommez Emportement Combien n'est-elle pas Surpassée en lui Par l'excès De sa délicatesse Oh mon ami Vous me parlez De partager mes peines Jouissez donc De mon bonheur Je le dois à l'amour Et de combien encore L'objet en augmente le prix Vous aimez votre neveu Dites-vous Peut-être avec faiblesse Ah Si vous le connaissiez Comme moi Je l'aime avec idolâtrie Et bien moins encore Qu'il ne le mérite Il a pu sans doute Être entraîné Dans quelques erreurs Il en convient lui-même Mais qui jamais connu Comme lui Le véritable amour Que puis-je vous dire De plus Il le ressent Tel qu'il l'inspire Vous allez croire Que c'est là Une de ces idées Chimériques Dont l'amour Ne manque jamais D'abuser notre imagination Mais dans ce cas Pourquoi serait-il devenu Plus tendre Plus empressé Depuis qu'il n'a plus Rien à obtenir Je l'avouerai Je lui trouvais Auparavant Un air de réflexion De réserve Qu'il abandonnait rarement Et qui souvent Me ramenait Malgré moi Aux fausses Et cruelles impressions Qu'on m'avait donné de lui Mais depuis qu'il peut se livrer Sans contrainte Au mouvement de son cœur Il semble deviner Tous les désirs du mien Qui sait si nous n'étions pas nés L'un pour l'autre Si ce bonheur Ne m'était pas réservé D'être nécessaire au sien Ah si c'est une illusion Que je meurs donc Avant qu'elle finisse Mais non Je veux vivre Pour le chérir Pour l'adorer Pourquoi cesserait-il De m'aimer Quelle autre femme Rendrait-il plus heureuse Que moi Et je le sens par moi-même Ce bonheur Qu'on fait naître Est le plus fort lien Le seul qui attache Véritablement Oui C'est ce sentiment délicieux Qui en oublie l'amour Qui le purifie En quelque sorte Et le rend vraiment digne D'une âme tendre Et généreuse Telle que celle de Valmont Adieu ma chère Ma respectable Mon indulgente amie Je voudrais en vain Vous écrire plus longtemps Voici l'heure Où il a promis de venir Et toute autre idée M'abandonne Pardon Mais vous voulez mon bonheur Et il est si grand Dans ce moment Que je suffis à peine A le sentir Paris Ce 7 novembre 1701 Lettre 133 Le vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil Quels sont donc Ma belle amie Ces sacrifices Que vous jugez Que je ne ferai pas Et dont pourtant Le prix serait De vous plaire Faites-les-moi connaître Seulement Et si je balance A vous les offrir Je vous permets D'en refuser l'hommage Eh ! Comment me jugez-vous Envers madame de Tourveille Assurément Après cela Il ne doit pas Vous rester de doute J'ai pu Je crois Sans me compromettre Donner quelque temps A une femme Qui a au moins Le mérite d'être D'un genre Qu'on rencontre rarement Peut-être aussi La saison morte Dans laquelle est venue Cette aventure Ma famille livrée davantage Et encore à présent Qu'à peine le grand courant Commence à reprendre Il n'est pas étonnant Qu'elle m'occupe Presque en entier Mais songez donc Qu'il n'y a guère Que huit jours Que je jouis du fruit De trois mois de soins Je me suis si souvent Arrêtée davantage À ce qui valait bien moins Et ne m'avait pas tant coûté Et jamais vous n'en avez Rien conclu contre moi Et puis Voulez-vous savoir La véritable cause De l'empressement Que j'y mets ? La voici Cette femme Est naturellement timide Dans les premiers temps Elle doutait sans cesse De son bonheur Et ce doute suffisait Pour le troubler En sorte que je commence À peine à pouvoir remarquer Jusqu'où va ma puissance En ce genre C'est une chose Que j'étais pourtant curieux De savoir Et l'occasion Ne s'en trouve pas Si facilement Qu'on le croit D'abord Pour beaucoup de femmes Le plaisir Est toujours le plaisir Et n'est jamais que cela Et auprès de celles-là De quelques titres Qu'on nous décore Nous ne sommes jamais Que des facteurs De simples commissionnaires Dont l'activité Fait tout le mérite Et parmi lesquels Celui qui fait le plus Est toujours celui Qui fait le mieux Dans une autre classe Peut-être la plus Nombreuse Aujourd'hui La célébrité De l'amant Le plaisir De l'avoir Enlevé A une rivale La crainte De se le voir Enlevé A son tour Occupe les femmes Presque Tout entière Nous entrons bien Plus ou moins Pour quelque chose Dans l'espèce de bonheur Dont elles jouissent Mais il tient plus Aux circonstances Qu'à la personne Il leur vient par nous Et non De nous Il fallait donc trouver Pour mon observation Une femme délicate Et sensible Qui fit son unique Affaire de l'amour Et qui Dans l'amour même Ne vit que son amant Dont l'émotion Loin de suivre La route ordinaire Partit toujours du cœur Pour arriver au sens Que j'ai vu par exemple Et je ne parle pas Du premier jour Sortir du plaisir Tout éploré Et le moment d'après Retrouver la volupté Dans un mot Qui répondait à son âme Enfin Il fallait qu'elle réunit Encore cette candeur naturelle Devenue insurmontable Par l'habitude De s'y livrer Et qui ne lui permet De dissimuler Aucun des sentiments De son cœur Or Vous en conviendrez De telles femmes Sont rares Et je puis croire Que sans celle-ci Je n'en aurais peut-être Jamais rencontrée Il ne serait donc pas étonnant Qu'elle me fixe ça Plus longtemps qu'une autre Et si le travail Que je veux faire sur elle Exige que je la rende heureuse Parfaitement heureuse Pourquoi m'y refuserais-je Surtout quand cela me sert Au lieu de me contrarier Mais de ce que l'esprit est occupé S'en suit-il que le cœur Soit esclave Non Sans doute Aussi le prix Que je ne me défends pas De mettre à cette aventure Ne m'empêchera pas D'en courir d'autres Ou même de la sacrifier A de plus agréable Je suis tellement libre Que je n'ai seulement pas Négliger la petite volange A laquelle pourtant Je tiens si peu Sa mère la ramène A la ville dans trois jours Et moi Depuis hier J'ai su assurer Mes communications Quelques argent au portier Et quelques fleurettes A sa femme En ont fait l'affaire Concevez-vous Que dans ce nid N'ait pas pu trouver Ce moyen si simple Et puis Qu'on dise Que l'amour Enfin génieux Il abrutit au contraire Ce qu'il domine Et je ne saurais pas M'en défendre Ah Soyez tranquille Déjà Je vais Sous peu de jours Affaiblir En la partageant L'impression peut-être Trop vive Que j'ai éprouvé Et si un simple partage Ne suffit pas Je les multiplierai Je n'en serai pas moins Prête à remettre La jeune pensionnaire A son discret amant Dès que vous le jugerez A propos Il me semble Que vous n'avez plus De raison Pour l'en empêcher Et moi Je consens à rendre Ce service signalé Au pauvre Danceny C'est en vérité Le moins que je lui doive Pour tous ceux Qu'il m'a rendu Il est actuellement Dans la grande inquiétude De savoir S'il sera reçu Chez madame de Volange Je le calme Le plus que je peux En l'assurant que De façon ou d'autre Je ferai son bonheur Au premier jour Et en attendant Je continue A me charger De la correspondance Qu'il veut reprendre A l'arrivée de sa Cécile J'ai déjà Six lettres de lui Et j'en aurai bien Encore une ou deux Avant le rejour Il faut que ce garçon Soit bien désœuvré Mais laissons ce couple Enfantin Et revenons à nous Que puis-je m'occuper Uniquement de l'espoir Si doux Que m'a donné votre lettre Oui Sans doute Vous me fixerez Et je ne vous pardonnerai Pas d'en douter Ai-je donc jamais cessé D'être constant Pour vous Nos liens ont été Dénoués Et n'ont pas rompu Notre prétendue rupture Ne fut qu'une erreur De notre imagination Nos sentiments Nos intérêts N'en sont pas moins Restés unis Semblable au voyageur Qui revient détrompé Je reconnaîtrai comme lui Que j'avais laissé le bonheur Pour courir après l'espérance Et je dirai comme d'arcourt Plus je vis d'étrangers Plus j'aimais ma patrie Ne combattez donc plus l'idée Ou plutôt le sentiment Qui vous ramène à moi Et après avoir essayé De tous les plaisirs Dans nos courses différentes Jouissons du bonheur De sentir Qu'aucun d'eux N'est comparable A celui que nous avions éprouvé Et que nous retrouverons Plus délicieuse encore Adieu Ma charmante amie Je consens A attendre votre retour Mais pressez-le donc Et n'oubliez pas Combien je le désire Paris Ce 8 novembre 1701 Lettre 134 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont En vérité vicomte Vous êtes bien comme les enfants Devant qui il ne faut rien dire Et à qui on ne peut rien montrer Qu'il ne veuille s'en emparer aussitôt Une simple idée qui me vient A laquelle même je vous avertis Que je ne veux pas m'arrêter Parce que je vous en parle Vous en abusez pour y ramener mon attention Pour m'y fixer Quand je cherche à m'en distraire Et me faire en quelque sorte Partager malgré moi Vos désirs étourdis Est-il donc généreux A vous De me laisser supporter Seul Tout le fardeau De la prudence Je vous le redis Et me le répète Plus souvent encore L'arrangement Que vous me proposez Est réellement impossible Quand vous y mettriez Toute la générosité Que vous me montrez En ce moment Croyez-vous Que je n'ai pas aussi Ma délicatesse Et que je veuille Accepter des sacrifices Qui nuiraient A votre bonheur Or est-il vrai Vicomte Que vous vous faites illusion Sur le sentiment Qui vous attache A madame de Tourvelle C'est de l'amour Où il n'en exista Jamais Vous le niez bien De cent façons Mais vous le prouvez De mille Qu'est-ce par exemple Que ce subterfuge Dont vous vous servez Vis-à-vis de vous-même Car je vous crois Sincère avec moi Qui vous fait rapporter A l'envie D'observer le désir Que vous ne pouvez Ni cacher Ni combattre De garder cette femme Ne dirait-on pas Que jamais vous N'en avez rendu Une autre heureuse Parfaitement heureuse Ah si vous en doutez Vous avez bien peu De mémoire Mais non Ce n'est pas cela Tout simplement Votre coeur abuse Votre esprit Et le fait se payer De mauvaises raisons Mais moi Qui ai un grand intérêt A ne pas m'y tromper Je ne suis pas Si facile à contenter C'est ainsi Qu'en remarquant Votre politesse Qui vous a fait Supprimer soigneusement Tous les mots Que vous vous êtes imaginés M'avoir déplu J'ai vu cependant Que Peut-être sans vous en apercevoir Vous n'en conserviez pas moins Les mêmes idées En effet Ce n'est plus L'adorable La céleste Madame de Tourvelle Mais c'est Une femme étonnante Une femme délicate Et sensible Et cela A l'exclusion De toutes les autres Une femme rare Enfin Et telle Qu'on n'en rencontrerait Pas une seconde Il en est de même De ce charme inconnu Qui n'est pas le plus fort Eh bien Soit Mais puisque Vous ne l'aviez jamais Trouvé jusque là Il est bien à croire Que vous ne le trouveriez Pas davantage à l'avenir Et la perte Que vous feriez N'en serait pas moins irréparable Ou ce sont là Vicomte Des symptômes Assurés d'amour Où il faut renoncer A en trouver aucun Soyez assurés que Pour cette fois Je vous parle Sans humeur Je me suis promis De n'en plus prendre J'ai trop bien reconnu Qu'elle pouvait devenir Un piège dangereux Croyez-moi Ne soyons qu'amis Et restons-en là Sachez-moi Gré seulement De mon courage A me défendre Oui De mon courage Car il en faut Quelquefois Même pour ne pas Prendre un parti Qu'on sente être mauvais Ce n'est donc plus Que pour vous Ramener à mon avis Par persuasion Que je vais répondre A la demande Que vous me faites Sur les sacrifices Que j'exigerais Et que vous ne pourriez Pas faire Je me sers A dessein De ce mot Exiger Parce que Je suis sûr Que dans un moment Vous m'allez En effet Trouver Trop exigeante Mais tant mieux Loin de me fâcher De vos refus Je vous en remercierai Tenez Ce n'est pas avec vous Que je veux dissimuler J'en ai peut-être besoin J'exigerais donc Voyez la cruauté Que cette rare Cette étonnante Madame de Tourvelle Ne fut plus pour vous Qu'une femme ordinaire Une femme telle Qu'elle est seulement Car il ne faut pas S'y tromper Ce charme Qu'on croit trouver Dans les autres C'est en nous Qu'il existe Et c'est l'amour seul Qui embellit tant L'objet aimé Ce que je vous demande là Tout impossible Que cela soit Vous feriez peut-être Bien l'effort De me le promettre De me le jurer même Mais je l'avoue Je n'en croirai pas De vain discours Je ne pourrais être persuadée Que par l'ensemble De votre conduite Ce n'est pas tout encore Je serai capricieuse Ce sacrifice De la petite Cécile Que vous m'offrez De si bonne grâce Je ne m'en soucierai Pas du tout Je vous demanderai Au contraire De continuer Ce pénible service Jusqu'à nouvel ordre De ma part Soit que j'aimasse A abuser ainsi De mon empire Soit que Plus indulgente Ou plus juste Il me suffit De disposer De vos sentiments Sans vouloir Contrarier vos plaisirs Quoi qu'il en soit Je voudrais être Obéi Et mes ordres Seraient bien rigoureux Il est vrai Qu'alors Je me croirais Obligée De vous remercier Que sait-on Peut-être même De vous récompenser Sûrement Par exemple J'abrégerais Une absence Qui me deviendrait Insupportable Je vous reverrais Enfin Vicomte Et je vous reverrais Comment Mais vous vous souvenez Que ceci n'est plus Qu'une conversation Un simple récit D'un projet Impossible Et je ne veux pas L'oublier Toute seule Savez-vous Que mon procès M'inquiète un peu J'ai voulu Enfin connaître Au juste Quels étaient Mes moyens Mes avocats Me citent bien Quelques lois Et surtout Beaucoup d'autorité Comme ils les appellent Mais je n'y vois Pas autant De raison Et de justice J'en suis presque A regretter D'avoir refusé L'accommodement Cependant Je me rassure En songeant Que le procureur Est à droit L'avocat éloquent Et la plaideuse Jolie Si ces trois moyens Devaient ne plus valoir Il faudrait changer Tout le train Des affaires Et que deviendrait Le respect Pour les anciens usages Ce procès Est actuellement La seule chose Qui me retienne ici Celui de Belle Roche Est fini Hors de cours Dépend Compensé Il en est A regretter Le bal de ce soir C'est bien le regret D'un des œuvrés Je lui rendrai Sa liberté entière A mon retour A la ville Je lui fais Ce douloureux sacrifice Et je m'en console Par la générosité Qu'il y trouve Adieu Vicomte Écrivez-moi souvent Le détail de vos plaisirs Le détail de vos plaisirs Me dédommagera au moins En partie des ennuis Que j'éprouve Du château de... Ce 11 novembre 1700 Lettre 135 La présidente de Tourvelle A Madame de Rosemonde J'essaye de vous écrire Sans savoir encore Si je le pourrais Ah ! Dieu ! Quand je songe Qu'à ma dernière lettre C'était l'excès De mon bonheur Qui m'empêchait De la continuer C'est celui De mon désespoir Qui m'accable à présent Qui ne me laisse de force Que pour sentir mes douleurs Et mot de celle De les exprimer Valmont Valmont ne m'aime plus Il ne m'a jamais aimé L'amour ne s'en va pas ainsi Il me trompe Il me trahit Il m'outrage Tout ce qu'on peut réunir D'infortune D'humiliation Je les éprouve Et c'est de lui Qu'elles me viennent Il ne croyait pas Que ce soit Un simple soupçon J'étais si loin D'en avoir Je n'ai pas le bonheur De pouvoir douter Je l'ai vu Que pourrait-il me dire Pour se justifier Mais que lui importe Il ne le tentera seulement pas Malheureuse Que lui feront tes reproches Et tes larmes C'est bien de toi Qu'il s'occupe Il est donc vrai Qu'il m'a sacrifié Livré même Et à qui Une ville créature Mais que dis-je J'ai perdu jusqu'au droit De la mépriser Elle a trahi moins de devoirs Elle est moins coupable Que moi Oh Que la peine est douloureuse Quand elle s'appuie Sur le remords Je sens mes tourments Qui redoublent Adieu ma chère amie Quelque indigne Que je me sois rendu De votre pitié Vous en aurez cependant Pour moi Si vous pouvez vous former L'idée De ce que je souffre Je viens de relire ma lettre Je m'aperçois Qu'elle ne peut vous instruire De rien Je vais donc tâcher D'avoir le courage De vous raconter Ce cruel événement C'était hier Je devais pour la première fois Depuis mon retour Souper hors de chez moi Valmont Valmont vint me voir A cinq heures Jamais il ne m'avait paru Si tendre Il me fit connaître Que mon projet de sortir Le contrariait Vous jugez Que j'eus bientôt Celui de rester chez moi Cependant Deux heures après Et tout à coup Son air Et son ton Changèrent sensiblement Je ne sais S'il me sera échappé Quelque chose Qui aura pu lui déplaire Quoi qu'il en soit Peu de temps après Il prétendit Se rappeler Une affaire Qu'il obligeait De me quitter Et il s'en alla Ce ne fut pourtant pas Sans m'avoir témoigné Des regrets très vifs Qui me parurent tendres Et qu'alors Je crus sincère Rendue à moi-même Je jugeais Plus convenable De ne pas me dispenser De mes premiers engagements Puisque j'étais libre De les remplir Je finis ma toilette Et montai en voiture Malheureusement Mon cocher me fit passer Devant l'opéra Et je me trouvais Dans l'embarras De la sortie J'aperçus À quatre pas Devant moi Et dans la file À côté de la mienne La voiture de Valmont Le cœur me battit Aussitôt Mais ce n'était Pas de crainte Et la seule idée Qui m'occupait Était le désir Que ma voiture avança Au lieu de cela Ce fut la sienne Qui fut forcée De reculer Et qui se trouva À côté de la mienne Je m'avançais Sur le champ Quel fut mon étonnement De trouver à ses côtés Une fille Bien connue pour telle Je me retirai Comme vous pouvez penser Et s'en était déjà Bien assez Pour en avrer mon cœur Mais ce que vous aurez Peine à croire C'est que cette même fille Apparemment instruite Par une odieuse confidence N'a pas quitté La portière De la voiture Ni cessé De me regarder Avec des éclats De rire À faire saine Dans l'anéantissement Où j'en fus Je me laissai pourtant Conduire dans la maison Où je devais souper Mais il me fut impossible D'y rester Je me sentais À chaque instant Prêt à m'évanouir Et surtout Je ne pouvais retenir Mes larmes En rentrant J'écrivis à monsieur De Valmont Et lui envoyai Ma lettre aussitôt Il n'était pas chez lui Voulant À quelque prix Que ce fût Sortir de cet état De mort Ou le confirmer à jamais Je renvoyai Avec ordre De l'attendre Mais avant minuit Mon domestique revint En me disant Que le cocher Qui était de retour Lui avait dit Que son maître Ne rentrerait pas De la nuit J'ai cru ce matin N'avoir plus autre chose À faire Qu'à lui redemander Mes lettres Et le prier De ne plus revenir Chez moi J'ai en effet Donné des ordres En conséquence Mais sans doute Ils étaient inutiles Il est près de midi Il ne s'est point Encore présenté Et je n'ai pas même Reçu un mot De lui À présent Ma chère amie Je n'ai plus rien À ajouter Vous voilà instruite Et vous connaissez Mon cœur Mon seul espoir Est de n'avoir Pas longtemps encore A affliger Votre sensible amitié Paris Ce 15 novembre 1701 Lettre 136 La présidente de Tourvelle Au vicomte de Valmont Sans doute Monsieur Après ce qui s'est passé Hier Vous ne vous attendez Plus à être reçu Chez moi Et sans doute Aussi Vous le désirez peu Ce billet A donc moins pour objet De vous prier De n'y plus venir Que de vous redemander Des lettres Qui n'auraient jamais Dues exister Et qui Si elles ont pu Vous intéresser Un moment Comme des preuves De l'aveuglement Que vous aviez fait naître Ne peuvent que vous Être indifférentes À présent Qu'il est dissipé Et qu'elles n'expriment Plus qu'un sentiment Que vous avez détruit Je reconnais Et j'avoue Que j'ai eu tort De prendre en vous Une confiance Dont tant d'autres Avant moi Avaient été les victimes En cela Je n'accuse que moi seule Mais je croyais au moins N'avoir pas mérité D'être livré Par vous Au mépris Et à l'insulte Je croyais Qu'en vous sacrifiant tout Et perdant pour vous seule Mes droits À l'estime des autres Et à la mienne Je pouvais m'attendre Cependant À ne pas être jugée Par vous Plus sévèrement Que par le public Dont l'opinion sépare encore Par un immense intervalle La femme faible De la femme débravée Ces torts Qui seraient ceux De tout le monde Sont les seuls Dont je vous parle Je me tais Sur ceux de l'amour Votre cœur N'entendrait pas Le mien Adieu monsieur Paris Ce 15 novembre 1700 Lettre 137 Le vicomte de Valmont À la présidente De Tourvelle On vient seulement Madame De me rendre Votre lettre J'ai frémi En la lisant Et elle me laisse A peine la force D'y répondre Quelle affreuse idée Avez-vous donc de moi Ah ! Sans doute J'ai des torts Et tels que Je ne me les pardonnerai De ma vie Quand même Vous les couvririez De votre indulgence Mais que ceux Que vous me reprochez Ont toujours été Loins de mon âme Qui Moi Vous humiliez Vous avilire Quand je vous respecte Autant que je vous chéris Quand je n'ai connu L'orgueil Que du moment Où vous m'avez jugé Digne de vous Les apparences Vous ont déçu Et je conviens Qu'elles ont pu Être contre moi Mais N'aviez-vous donc pas Dans votre cœur Ce qu'il fallait Pour les combattre Et ne s'est-il pas Révolté A la seule idée Qu'il pouvait avoir A se plaindre du mien Vous l'avez cru Cependant Ainsi Non seulement Vous m'avez jugé Capable De ce délire atroce Mais vous avez même Craint De vous y être Exposé Par vos bontés Pour moi Ah ! Si vous vous trouvez Dégradé à ce point Par votre amour Je suis donc Moi-même bien vil A vos yeux Oppressé Par le sentiment Douloureux Que cette idée Me cause Je perds à la repousser Le temps que je devrais Employer à la détruire J'avouerai tout Une autre considération Me retient encore Faut-il donc retracer Des faits que je voudrais Anéantir Et fixer votre attention Et la mienne Sur un moment d'erreur Que je voudrais racheter Du reste de ma vie Dont je suis encore A concevoir la cause Et dont le souvenir Doit faire à jamais Mon humiliation Et mon désespoir Ah ! Si en m'accusant Je dois exciter Votre colère Vous n'aurez pas Au moins A chercher loin Votre vengeance Il vous suffira De me livrer A mes remords Cependant Qui le croirait Cet événement A pour première cause Le charme tout puissant Que j'éprouve Auprès de vous Ce fut lui Qui me fit oublier Trop longtemps Une affaire importante Et qui ne pouvait Se remettre Je vous quittai Trop tard Et ne trouvais plus La personne Que j'allais chercher J'espérais la rejoindre A l'opéra Et ma démarche Fût pareillement Infructueuse Émilie Que j'ai trouvée Que j'ai connue Dans un temps Où j'étais bien loin De connaître Ni vous Ni l'amour Émilie n'avait pas Sa voiture Et me demanda De la remettre Chez elle A quatre pas de là Je n'y vis Aucune conséquence Et j'y consentis Mais ce fut alors Que je vous rencontrais Et je sentis Sur le champ Que vous seriez portée A me juger coupable La crainte De vous déplaire Ou de vous affliger Est si puissante Sur moi Qu'elle dut être Et fut en effet Bientôt remarquée J'avoue même Qu'elle me fit tenter D'engager cette fille A ne pas se montrer Cette précaution De la délicatesse A tourner contre l'amour Accoutumée Comme toute celle De son état A n'être sûre D'un empire Toujours usurpé Que par l'abus Qu'elle se permette D'en faire Émilie Les détails dont vous me parlez Ces torts n'existant pas Ne peuvent m'être reprochés Mais vous vous taisez en vain Sur ceux de l'amour Je ne garderai pas Sur eux le même silence Un trop grand intérêt M'oblige à leur ombre Ce n'est pas que Dans la confusion Où je suis De cet inconcevable égarment Je puisse Sans une extrême douleur Prendre sur moi D'en rappeler le souvenir Pénétrer de mes torts Je consentirai A en porter la peine Où j'attendrai Mon pardon du temps De mon éternelle tendresse Et de mon repentir Mais comment pouvoir Me taire Quand ce qui me reste A vous dire Importe à votre délicatesse Ne croyez pas Que je cherche Un détour Pour excuser Ou pallier ma faute Je m'avoue coupable Mais je n'avoue point Je n'avouerai jamais Que cette erreur humiliante Puisse être regardée Comme un tort de l'amour Eh ! Que peut-il y avoir De commun Entre une surprise Des sens Entre un moment D'oubli de soi-même Que suivent bientôt La honte Le regret Et un sentiment pur Qui ne peut naître Que dans une âme délicate Et s'y soutenir Que par l'estime Et dont enfin Le bonheur est le fruit Ah ! Ne profanez pas ainsi L'amour Craignez surtout De vous profaner Vous-même En réunissant Sous un même point de vue Ce qui jamais Ne peut se confondre Laissez les femmes Viles et dégradées Redouter une rivalité Qu'elles sentent Malgré elles Pouvoir s'établir Et éprouver Les tourments D'une jalousie Également cruelle Et humiliante Mais vous Détournez vos yeux De ces objets Qui souilleraient vos regards Et pur comme la divinité Comme elle aussi Punissez l'offense Sans la ressentir Mais quelle peine M'imposerez-vous Qui me soit plus douloureuse Que celle que je ressens Qui puisse être comparée Au regret De vous avoir déplu Au désespoir De vous avoir affligé A l'idée accablante De m'être rendue Moins digne de vous 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 occupez De punir Et moi Je vous demande Des consolations Non que je les mérite Mais parce qu'elles Me sont nécessaires Et qu'elles ne peuvent Me venir que de vous Si tout à coup Oubliant mon amour Et le vôtre Et ne mettant plus De prix à mon bonheur Vous voulez au contraire Me livrer à une douleur éternelle Vous en avez le droit Frappez Mais si Plus indulgente Ou plus sensible Vous vous rappelez encore Ces sentiments si tendres Qui unissaient nos cœurs Cette volupté de l'âme Toujours renaissante Et toujours plus vivement sentie Ces jours si doux Si fortunés Que chacun de nous Devait à l'autre Tous ces biens de l'amour Et que lui seul procure Peut-être préférerez-vous Le pouvoir de les faire renaître A celui de les détruire Que vous dirais-je enfin J'ai tout perdu Et tout perdu par ma faute Mais je puis tout recouvrer Par vos bienfaits C'est à vous A décider maintenant Je n'ajoute plus qu'un mot Hier encore Vous me juriez Que mon bonheur Était bien sûr Tant qu'il dépendrait de vous Ah madame Me livrerez-vous aujourd'hui A un désespoir éternel ? Paris Ce 15 novembre 1700 Lettre 138 Le vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil Je persiste Ma belle amie Non Je ne suis point amoureux Et ce n'est pas ma faute Si les circonstances Me forcent d'en jouer le rôle Consentez seulement Et revenez Vous verrez bientôt Par vous-même Combien je suis sincère J'ai fait mes preuves Hier Et elles ne peuvent être détruites Par ce qui se passe Aujourd'hui J'étais donc Chez la tendre prude Et j'y étais bien Sans aucune autre affaire Car la petite volange Malgré son état Devait passer Toute la nuit Au bal précoce De madame Le désœuvre Le désœuvrement Je pris Je pris Le désœuvre de Merteuil Mille était le pupitre Elle Elle qui ne l'avait pas oublié A rester chez Emily Être fini de ce matin Si même elle ne l'est pas Ce n'est point Comme vous l'allez croire Que je mette du prix A la continuer C'est que D'une part Je n'ai pas trouvé Des sens De me laisser quitter Et de l'autre Que j'ai voulu Vous réserver L'honneur De ce sacrifice J'ai donc répondu Au sévère billet Par une grande épître De sentiments J'ai donné De longues raisons Et je me suis reposé Sur l'amour Du soin De les faire trouver Bonnes J'ai déjà réussi Je viens de recevoir Un second billet Toujours bien rigoureux Et qui confirme L'éternelle rupture Comme cela devait être Mais dont le ton N'est pourtant Plus le même Surtout On ne veut plus me voir Ce parti pris Y est annoncé Quatre fois De la manière La plus irrévocable J'en ai conclu Qu'il n'y avait pas Un moment à perdre Pour me présenter J'ai déjà envoyé Mon chasseur Pour s'emparer du Suisse Et dans un moment J'irai moi-même Faire signer mon pardon Car dans les torts De cette espèce Il n'y a qu'une seule formule Qui porte Absolution générale Et celle-là Ne s'expédie Qu'en présence Adieu ma charmante amie Je cours tenter Ce grand événement Paris Ce 15 novembre 1700 Lettre La présidente De tourvel A madame De rosemonde Que je me reproche Ma sensible amie De vous avoir parlé Trop Et trop tôt De mes peines passagères Je suis cause Que vous vous affligez A présent Ces chagrins Qui vous viennent De moi Durent encore Et moi Je suis heureuse Oui Tout est oublié Pardonné Disons mieux Tout est réparé A cet état De douleur Et d'angoisse On succédait Le calme Et les délices Oh joie de mon cœur Comment vous exprimez Valmont Est innocent On n'est point coupable Avec autant d'amour Cet or grave Offensant Que je lui reprochais Avec tant d'amertume Il ne les avait pas Et si sur un seul point J'ai eu besoin D'indulgence N'avais-je donc pas aussi Mes injustices A réparer ? Je ne vous ferai point Le détail des faits Ou des raisons Qui le justifient Peut-être même L'esprit les apprécierait mal C'est au cœur seul Qu'il appartient De les sentir Si pourtant Vous deviez me soupçonner De faiblesse J'appellerai votre jugement A la pluie du mien Pour les hommes Dites-vous vous-même L'infidélité N'est pas l'inconstance Ce n'est pas que Je ne sente Que cette distinction Qu'en vain L'opinion autorise N'en blesse pas moins La délicatesse Mais de quoi Se plaindrait la mienne Quand celle de Valmont En souffre plus encore Ce même tort Que j'oublie Ne croyait pas Qu'il se le pardonne Ou s'en console Et pourtant Combien n'a-t-il pas Réparé cette légère faute Par l'excès de son amour Et celui de mon bonheur Où ma félicité Est plus grande Où j'en sens mieux Le prix Depuis que j'ai craint De l'avoir perdu Mais ce que je puis vous dire C'est que Si je me sentais la force De supporter encore Des chagrins Aussi cruels Que ceux que je viens D'éprouver Je ne croirais pas En acheter trop cher Le surcroît de bonheur Que j'ai goûté depuis Oh ma tendre mère Grondez votre fille Inconsidérée De vous avoir affligée Par trop de précipitations Grondez-la D'avoir jugé Témérairement Et calomnié Celui qu'elle ne devait Pas cesser d'adorer Mais en la reconnaissant Imprudente Voyez-la Heureuse Et augmentez Sa joie En la partageant Paris Ce novembre Au soir Lettre C40 Le vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil Comment donc se fait-il Ma belle amie Que je ne reçoive Point de réponse de vous Ma dernière lettre Pourtant Me paraissait En mériter une Et depuis Trois jours Que je devrais L'avoir reçue Je l'attends encore Je suis fâchée Au moins Aussi Ne vous parlerai-je Pas du tout De mes grandes affaires Que le raccommodement T.U. Son plein effet Qu'au lieu De reproches Et de méfiances Il n'est produit Que de nouvelles tendresses Que ce soit moi Actuellement Qui reçoive Les excuses Et les réparations Dues à ma candeur soupçonnée Je ne vous en dirai Mot Et sans L'événement Imprévu De la nuit Dernière Je ne vous écrirai Pas du tout Mais comme celui-là Regarde votre pupille Et que Vraisemblablement Elle ne sera pas Dans le cas De vous en informer Elle-même Au moins de quelque temps Je me charge De ce soin Par des raisons Que vous devinerez Ou que vous ne devinerez Pas Mme de Tourvelle Ne m'occupait plus Depuis quelques jours Et comme ces raisons-là Ne pouvaient exister Chez la petite volange J'en étais devenue Plus assidue Auprès d'elle Grâce à l'obligeant portier Je n'avais aucun obstacle A vaincre Et nous menions Votre pupille Et moi Une vie commode Et bien réglée Mais l'habitude Amène la négligence Les premiers jours Nous n'avions jamais Pris assez de précautions Pour notre sûreté Nous tremblions Encore Derrière les verrous Hier Une incroyable distraction A causé l'accident Dont j'ai à vous instruire Et si Pour mon compte J'en ai été Quitte pour la peur Il en coûte plus cher A la petite fille Nous ne dormions pas Mais nous étions Dans le repos Et l'abandon Qui suivent la volupté Quand nous avons entendu La porte de la chambre S'ouvrir tout à coup Aussitôt Je saute à mon épée Tant pour ma défense Que pour celle De notre commune pupille Je m'avance Et ne vois personne Mais en effet La porte était ouverte Comme nous avions De la lumière J'ai été à la recherche Et n'ai trouvé Âme qui vive Alors Je me suis rappelé Que nous avions oublié Nos précautions ordinaires Et sans doute La porte poussée seulement Ou mal fermée S'était ouverte d'elle-même En allant rejoindre Ma timide compagne Pour la tranquilliser Je ne l'ai plus trouvée Dans son lit Elle était tombée Ou s'était sauvée Dans sa ruelle Enfin Elle y était étendue Sans connaissance Et sans autre mouvement Que d'assez fortes convulsions Jugée de mon embarras Je parvins pourtant A la remettre dans son lit Et même A la faire revenir Mais elle s'était blessée Dans sa chute Et elle ne tarda pas A en ressentir les effets Des mots de rein De violentes coliques Des symptômes Moins équivoques encore M'ont eu bientôt Éclairé sur son état Mais pour le lui apprendre Il a fallu lui dire D'abord celui Où elle était auparavant Car elle ne s'en doutait pas Jamais peut-être Jusqu'à elle On avait conservé Tant d'innocence En faisant si bien Tout ce qu'il fallait Pour s'en défaire Oh celle-là Ne perd pas son temps A réfléchir Mais elle en perdait Beaucoup à se désoler Et je sentais Qu'il fallait prendre un parti Je suis donc convenue Avec elle Que j'irai sur le champ Chez le médecin Et le chirurgien De la maison Et qu'en les prévenant Qu'on allait venir Les chercher Je leur confierai le tout Sous le secret Qu'elle De son côté Sonnerait sa femme de chambre Qu'elle lui ferait Ou ne lui ferait pas Sa confidence Comme elle voudrait Mais qu'elle enverrait Chercher du secours Et défendrait surtout Qu'on réveilla Madame de Volange Attention délicate Et naturelle D'une fille Qui craint D'inquiéter sa mère J'ai fait mes deux courses Et mes deux confessions Le plus lestement Que j'ai pu Et de là Je suis rentrée chez moi D'où je ne suis pas encore sortie Mais le chirurgien Que je connaissais d'ailleurs Est venu à midi Me rendre compte De l'état de la malade Je ne m'étais pas trompée Mais il espère que S'il ne survient pas D'accident On ne s'apercevra De rien dans la maison La femme de chambre Est du secret Le médecin A donné un nom A la maladie Et cette affaire S'arrangera Comme mille autres A moins que par la suite Il ne nous soit utile Qu'on en parle Mais y a-t-il encore Quelqu'un intérêt commun Entre vous et moi Votre silence M'en ferait douter Je n'y croirais Même plus du tout Si le désir Que j'en ai Ne me faisait chercher Tous les moyens D'en conserver l'espoir Adieu ma belle amie Je vous embrasse Rancune tenante Paris Ce 21 novembre 1700 Fin des lettres 131 à 140 Enregistré par Ezwa Belgique Juin 2006 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Les liaisons dangereuses De Pierre Chauderlot de Laclos Lettre 141 à 150 Lettre 141 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont Mon Dieu, vicomte, que vous me gênez par votre obstination Que vous importe mon silence Croyez-vous, si je le garde, que ce soit faute de raison pour me défendre ? Plus t'adieu ? Mais non, c'est seulement qu'il m'en coûte de vous les dire Parlez-moi vrai Vous faites vos illusions à vous-même ou cherchez-vous à me tromper ? La différence entre vos discours et vos actions ne me laisse de choix qu'entre ces deux sentiments Lequel est le véritable ? Que voulez-vous donc que je vous dise ? Quand moi-même, je ne sais que penser Vous paraissez vous faire un grand mérite de votre dernière scène avec la Présidente Mais qu'est-ce donc qu'elle prouve pour votre système ou contre le mien ? Assurément, je ne vous ai jamais dit que vous aimiez assez cette femme pour ne la pas tromper Pour n'en pas saisir toutes les occasions qui vous paraîtraient agréables ou faciles Je ne doutais même pas qu'il ne vous fût à peu près égal de satisfaire avec une autre Avec la première venue Jusqu'au désir que celle-ci seule aurait fait naître Et je ne suis pas surprise que, pour un libertinage d'esprit qu'on aurait tort de vous disputer Vous ayez fait une fois par projet ce que vous aviez fait mille autres par occasion Qui ne sait que c'est là le simple courant du monde Et votre usage à tous, tant que vous êtes, depuis le scélérat jusqu'aux espèces Celui qui s'en abstient aujourd'hui passe pour romanesque Et ce n'est pas là, je crois, le défaut que je vous reproche Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense encore C'est que vous n'en avez pas moins de l'amour pour votre Présidente Non pas à la vérité, de l'amour bien pur ni bien tendre Mais de celui que vous pouvez avoir De celui, par exemple, qui fait trouver à une femme les agréments ou les qualités qu'elle n'a pas Qui la place dans une classe à part Et met toutes les autres en second ordre Qui vous tient encore attaché à elle, même alors que vous l'outragez Tel enfin que je conçois qu'un sultan peut le ressentir pour sa sultane favorite Ce qui ne l'empêche pas de lui préférer souvent une simple odalisque Ma comparaison me paraît d'autant plus juste Que, comme lui, jamais vous n'êtes ni l'amant ni l'ami d'une femme Mais toujours son tyran ou son esclave Aussi suis-je bien sûr que vous êtes bien humilié, bien avilé pour rentrer en grâce avec ce bel objet Et trop heureux d'y être parvenu Dès que vous croyez le moment arrivé d'obtenir votre pardon Vous me quittez pour ce grand événement Encore dans votre dernière lettre Si vous ne m'y parlez pas de cette femme uniquement C'est que vous ne voulez mais rien dire de vos grandes affaires Elle vous semble si importante Que le silence que vous gardez à ce sujet vous semble une punition pour moi Et c'est après ces mille preuves de votre préférence décidée pour une autre Que vous me demandez tranquillement S'il y a encore quelques intérêts communs entre vous et moi Prenez-y garde, Vicomte Si une fois je réponds Ma réponse sera irrévocable Et craindre de la faire en ce moment C'est peut-être déjà en dire trop Aussi, je n'en veux absolument plus parler Tout ce que je peux faire C'est de vous raconter une histoire Peut-être n'aurez-vous pas le temps de la lire Ou celui d'y faire assez attention pour la bien entendre Libre à vous Ce ne sera au pis aller Qu'une histoire de perdu Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous D'une femme qui lui faisait peu d'honneur Il avait bien par intervalle Le bon esprit de sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort Mais quoi qu'il en rougit Il n'avait pas le courage de rompre Son embarras était d'autant plus grand Qu'il s'était vanté à ses amis d'être entièrement libre Et qu'il n'ignorait pas que le ridicule qu'on a Augmente toujours en proportion qu'on s'en défend Il passait ainsi sa vie Ne cessant de faire des sottises et ne cessant de dire après Ce n'est pas ma faute Cet homme avait une amie qui fut tentée un moment de le livrer au public en cet état d'ivresse Et de rendre ainsi son ridicule ineffaçable Mais pourtant, plus généreuse que maligne Ou peut-être encore par quelque autre motif Elle voulut tenter un dernier moyen Pour être à tout événement Dans le cas de dire comme son amie Ce n'est pas ma faute Elle lui fit donc parvenir sans aucun autre avis la lettre qui suit Comme un remède dont l'usage pourrait être utile à son mal On s'ennuie de tout, mon ange C'est une loi de la nature Ce n'est pas ma faute Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure Qui m'a occupée entièrement depuis quatre mortels mois Ce n'est pas ma faute Si par exemple j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu Et c'est sûrement beaucoup dire Il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre Ce n'est pas ma faute Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé Mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte Ce n'est pas ma faute Aujourd'hui une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie Ce n'est pas ma faute Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance Tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination Ce n'est pas ma faute Crois-moi, choisis un autre amant comme j'ai fait une autre maîtresse Ce conseil est bon, très bon Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute Adieu mon ange, je t'ai prise avec plaisir Je te quitte sans regret Je te reviendrai peut-être Ainsi va le monde Ce n'est pas ma faute De vous dire, Vicomte L'effet de cette dernière tentative Et ce qui s'en est suivi Ce n'est pas le moment Mais je vous promets de vous le dire dans ma première lettre Vous y trouverez aussi mon ultimatum Sur le renouvellement du traité que vous me proposez Jusque là, adieu tout simplement A propos, je vous remercie de vos détails sur la petite volange C'est un article à réserver jusqu'au lendemain du mariage Pour la gazette de la médisance En attendant, je vous fais mon compliment de condoléance Sur la perte de votre postérité Bonsoir, Vicomte Château de... Ce 24 novembre 1700 Lettre 142 Le Vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil Ma foi, ma belle amie Je ne sais si j'ai mal lu ou mal entendu Et votre lettre Et l'histoire que vous m'y faites Et le petit modèle épistolaire Qui y était compris Ce que je puis vous dire C'est que ce dernier m'a paru original Et propre à faire de l'effet Aussi, je l'ai copié tout simplement Et tout simplement encore Je l'ai envoyé à la céleste présidente Je n'ai pas perdu un moment Car la tendre missive a été expédiée Dès hier soir Je l'ai préférée ainsi Parce que d'abord Je lui avais promis de lui écrire hier Et puis aussi Parce que j'ai pensé Qu'elle n'aurait pas trop de toute la nuit Pour se recueillir et méditer Sur ce grand événement Dussiez-vous une seconde fois Me reprocher l'expression J'espérais pouvoir vous renvoyer ce matin La réponse de ma bien-aimée Mais il est près de midi Et je n'ai encore rien reçu J'attendrai jusqu'à trois heures Et si alors je n'ai pas eu de nouvelles J'irai en chercher moi-même Car surtout en fait de procéder Il n'y a que le premier pas qui coûte A présent Comme vous pouvez croire Je suis fort empressée D'apprendre la fin de l'histoire De cet homme de votre connaissance Si véhémentement soupçonnée De ne savoir pas au besoin Sacrifier une femme Ne sera-t-il pas corrigée ? Et sa généreuse amie Ne lui aura-t-elle pas fait grâce ? Je ne désire pas moins De recevoir votre ultimatum Comme vous dites si politiquement Je suis curieux surtout De savoir si dans cette dernière démarche Vous trouverez encore de l'amour Ah ! sans doute Il y en a Et beaucoup Mais pour qui ? Cependant Je ne prétends rien faire valoir Et j'attends tout de vos bontés Adieu Adieu ma charmante amie Je ne fermerai cette lettre Qu'à deux heures Dans l'espoir de pouvoir y joindre La réponse déchirée À deux heures après-midi Toujours rien L'heure me presse beaucoup Je n'ai pas le temps D'ajouter un mot Mais cette fois Refuserez-vous encore Les plus tendres baisers De l'amour Paris Ce 27 novembre 1700 Lettre 143 La présidente de Tourvelle À Madame de Rosemonde Le voile est déchiré, Madame Sur lequel était peinte L'illusion de mon bonheur La funeste vérité m'éclaire Et ne me laisse voir Qu'une mort assurée Et prochaine Dont la route m'est tracée Entre la honte et le remords Je la suivrai Je chérirai mes tourments S'ils abrègent mon existence Je vous envoie la lettre Que j'ai reçue hier Je n'y joindrai aucune réflexion Elle les porte avec elle Ce n'est plus le temps De se plaindre Il n'y a plus qu'à souffrir Ce n'est pas de pitié Que j'ai besoin C'est de force Recevez, Madame Le seul adieu Que je ferai Et exaucer Ma dernière prière C'est de me laisser À mon sort De m'oublier entièrement De ne plus me compter Sur la terre Il est un terme Dans le malheur Où l'amitié même Augmente nos souffrances Et ne peut les guérir Quand les blessures Sont mortelles Tout secours Devient inhumain Tout autre sentiment M'est étranger Que celui du désespoir Rien ne peut plus Me convenir Que la nuit profonde Où je vais ensevelir Ma honte J'y pleurerai Mes fautes Si je puis pleurer Encore Car depuis hier Je n'ai pas versé Une larme Mon cœur flétri N'en fournit plus Adieu, Madame Ne me répondez point J'ai fait le serment Sur cette lettre cruelle De n'en plus recevoir Aucune Paris Ce 27 novembre 1700 Lettre 144 Le vicomte de Valmont A la marquise de Merteuil Hier A trois heures du soir Ma belle amie Impatientée De n'avoir pas de nouvelles Je me suis présentée Chez la belle délaissée On m'a dit Qu'elle était sortie Je n'ai vu dans cette phrase Qu'un refus de me recevoir Qui ne m'a ni fâché Ni surpris Et je me suis retirée Dans l'espérance Que cette démarche Engagerait au moins Une femme si polie A m'honorer d'un mot de réponse L'envie que j'avais De la recevoir M'a fait passer R'exprès chez moi Vers les 9 heures Et je n'y ai rien trouvé Étonnée de ce silence Auquel je ne m'attendais pas J'ai chargé mon chasseur D'aller aux informations Et de savoir Si la sensible personne Était morte ou mourante Enfin Quand je suis rentrée Il m'a appris Que Madame de Tourvelle Était sortie en effet A 11 heures du matin Avec sa femme de chambre Qu'elle s'était fait conduire Au couvent de Et qu'à 7 heures du soir Elle avait renvoyé Sa voiture et ses gens En faisant dire Qu'on ne l'attendit pas Chez elle Assurément C'est se mettre en règle Le couvent Le couvent est le véritable Asile d'une veuve Et si elle persiste Dans une résolution Si louable Je joindrai A toutes les obligations Que je lui ai déjà Celles de la célébrité Que va prendre cette aventure Je vous le disais bien Il y a quelque temps Que malgré vos inquiétudes Je ne reparaîtrai Sur la scène du monde Que brillant D'un nouvel éclat Qu'il se montre donc Ses critiques sévères Qui m'accusaient D'un amour romanesque Et malheureux Qu'il fasse des ruptures Plus promptes Et plus brillantes Mais non Qu'il fasse mieux Qu'il se présente Comme consolateur La route leur est tracée Et bien Qu'ils osent seulement Tenter cette carrière Que j'ai parcourue en entier Et si l'un d'eux Obtient le moindre succès Je lui cède la première place Mais ils éprouveront tous Que Quand j'y mets du soin L'impression que je laisse Est ineffaçable Ah Sans doute Celle-ci le sera Et je compterai pour rien Tous mes autres triomphes Si jamais je devais avoir Auprès de cette femme Un rival préféré Ce parti qu'elle a pris Flatte mon amour propre J'en conviens Mais je suis fâchée Qu'elle ait trouvé en elle Une force suffisante Pour se séparer Autant de moi Il y a donc entre nous deux D'autres obstacles Que ceux que j'aurais mis moi-même Quoi ? Si je voulais me rapprocher d'elle Elle pourrait ne le plus vouloir ? Que dis-je ? Ne le pas désirer ? N'en plus faire son suprême bonheur ? Est-ce donc ainsi qu'on aime ? Croyez-vous ma belle amie Que je doive le souffrir ? Ne pourrais-je pas par exemple Et ne voudrais-il pas mieux Tenter de ramener cette femme Au point de prévoir la possibilité D'un raccommodement Qu'on désire toujours Tent qu'on espère ? Je pourrais essayer cette démarche Sans y mettre d'importance Et par conséquent Sans qu'elle vous donna d'ombrage Au contraire Ce serait un simple essai Que nous ferions de concert Et quand même je réussirais Ce ne serait qu'un moyen de plus De renouveler à votre volonté Un sacrifice qui a paru vous être agréable A présent ma belle amie Il me reste à en recevoir le prix Et tous mes voeux sont pour votre retour Venez donc vite retrouver votre amant Vos plaisirs, vos amis Et le courant des aventures Celle de la petite Volange A tourné à merveille Hier, que mon inquiétude Ne me permettait pas de rester en place J'ai été dans mes courses différentes Jusque chez madame de Volange J'ai trouvé votre pupille Déjà dans le salon Encore dans le costume de malade Mais en pleine convalescence Et n'en étant que plus fraîche Et plus intéressante Vos autres femmes, en pareil cas Vous seriez restées un mois Sur votre chaise longue Ma foi, vive les demoiselles Celle-ci m'a en vérité donné envie De savoir si la guérison était parfaite J'ai encore à vous dire Que cet accident de la petite fille A pensé rendre fou Votre sentimentaire dans ce nid D'abord c'était de chagrin Aujourd'hui c'est de joie Sa Cécile était malade Vous jugez que la tête tourne Dans un tel malheur Trois fois par jour Il envoyait savoir des nouvelles Et n'en passait aucun Sans s'y présenter lui-même Enfin il a demandé Par une belle épître à la maman La permission d'aller la féliciter Sur la convalescence D'un objet si cher Et Mme de Volange Y a consenti Si bien que j'ai trouvé Le jeune homme établi Comme par le passé A un peu de familiarité près Qu'il n'osait encore se permettre C'est de lui-même Que j'ai su ces détails Car je suis sortie En même temps que lui Et je l'ai fait jaser Vous n'avez pas d'idée De l'effet que cette visite Lui a causé C'est une joie Ce sont des désirs Des transports impossibles à rendre Moi qui aime les grands mouvements J'ai achevé de lui faire perdre la tête En l'assurant que sous très peu de jours Je le mettrais à même De voir sa belle de plus près encore En effet Je suis décidée A la lui remettre Aussitôt après mon expérience faite Je veux me consacrir à vous Tout entier Et puis Vaudrait-il la peine Que votre pupille Fût aussi mon élève Si elle ne devait tromper Que son mari Le chef d'œuvre Est de tromper son amant Et surtout Son premier amant Car pour moi Je n'ai pas à me reprocher D'avoir prononcé le mot d'amour Adieu ma belle amie Revenez donc au plus tôt Jouir de votre empire sur moi En recevoir l'hommage Et m'en payer le prix Paris Ce 28 novembre 1700 Lettre 145 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont Sérieusement vicomte Vous avez quitté la présidente Vous lui avez envoyé la lettre Que je vous avais faite pour elle En vérité Vous êtes charmant Et vous avez surpassé mon attente J'avoue de bonne foi Que ce triomphe Me flatte plus Que tous ceux Que j'ai pu obtenir Jusqu'à présent Vous allez trouver peut-être Que j'évalue bien haut Cette femme Que naguère J'appréciais si peu Point du tout Mais c'est que Ce n'est pas sur elle Que j'ai remporté Cet avantage C'est sur vous Voilà le plaisant Et ce qui est vraiment délicieux Oui vicomte Vous aimiez beaucoup Madame de Tourvelle Et même Vous l'aimez encore Vous l'aimez comme un fou Mais parce que je m'amusais A vous en faire honte Vous l'avez bravement sacrifié Vous en auriez sacrifié mille Plutôt que de souffrir une plaisanterie Où nous conduit pourtant la vanité Le sage a bien raison Quand il dit Qu'elle est l'ennemi du bonheur Où en seriez-vous à présent Si je n'avais voulu Que vous faire une malice Mais je suis incapable De tromper Vous le savez bien Et d'ussiez-vous A mon tour Me réduire au désespoir Et au couvent J'encours les risques Et je me rends A mon vainqueur Cependant Si je capitule C'est en vérité Pure faiblesse Car si je voulais Que de chicanes N'aurais-je pas encore à faire Et peut-être Le mériteriez-vous J'admire par exemple Avec quelle finesse Ou quelle gaucherie Vous me proposez en douceur De vous laisser renouer Avec la présidente Il vous conviendrait beaucoup N'est-ce pas De vous donner le mérite De cette rupture Sans y perdre Les plaisirs de la jouissance Et comme alors Cet apparent sacrifice N'en serait plus un pour vous Vous m'offrez De le renouveler A ma volonté Par cet arrangement La céleste dévote Se croirait toujours L'unique choix de votre cœur Tandis que je m'enorgueillerais D'être la rivale préférée Nous serions trompées Toutes deux Mais vous seriez contents Et qu'importe le reste C'est dommage Qu'avec tant de talent Pour les projets Vous en ayez si peu Pour l'exécution Et que par une seule Démarche inconsidérée Vous ayez mis vous-même Un obstacle invincible A ce que vous désirez le plus Quoi ? Vous aviez l'idée De renouer Et vous avez pu Écrire ma lettre ? Vous m'avez donc Crue bien gauche A mon tour Ah croyez-moi Vicomte Quand une femme frappe Dans le cœur d'une autre Elle manque rarement De trouver l'endroit sensible Et la blessure Est incurable Tandis que je frappais celle-ci Ou plutôt Que je dirigeais vos coups Je n'ai pas oublié Que cette femme Était ma rivale Que vous l'aviez trouvé Un moment préférable à moi Et qu'enfin Vous m'aviez placée Au-dessous d'elle Si je me suis trompée Dans ma vengeance Je consens à emporter La faute Ainsi je trouve bon Que vous tentiez Tous les moyens Je vous y invite même Et vous promets De ne pas me fâcher De vos succès Si vous parvenez A en avoir Je suis si tranquille Sur cet objet Que je ne veux plus M'en occuper Parlons d'autre chose Par exemple De la santé De la petite volange Vous m'en direz Des nouvelles positives A mon retour N'est-il pas vrai ? Je serai bien aise D'en avoir Après cela Ce sera à vous De juger S'il vous conviendra mieux De remettre la petite fille A son amant Ou de tenter De devenir une seconde fois Le fondateur D'une nouvelle branche Des Valmont Sous le nom de Gercourt Cette idée M'avait paru assez plaisante Et en vous laissant le choix Je vous demande pourtant De ne pas prendre De parti définitif Sans que nous en ayons Causé ensemble Ce n'est pas vous remettre A un terme éloigné Car je serai à Paris Incessamment Je ne peux pas vous dire Positivement le jour Mais vous ne doutez pas Que dès que je serai arrivé Vous n'en soyez Le premier informé Adieu Vicomte Malgré mes querelles Mes malices Et mes reproches Je vous aime toujours beaucoup Et je me prépare A vous le prouver Au revoir mon ami Du château de Ce 29 novembre 1700 Lettre 146 La marquise de Merteuil Au chevalier d'Anceny Enfin je pars Mon jeune ami Et demain au soir Je serai de retour A Paris Au milieu de tous les embarras Qu'entraînent un déplacement Je ne recevrai personne Cependant Cependant Si vous avez Quelques confidences Bien pressées A me faire Je veux bien Vous accepter De la règle générale Mais je n'accepterai Que vous Ainsi Je vous demande Le secret Sur mon arrivée Valmont même N'en sera pas instruit Qui m'aurait dit Il y a quelque temps Que bientôt Vous auriez Ma confiance exclusive Je ne l'aurais pas cru Mais la vôtre A entraîné la mienne Je serais tenté De croire Que vous y avez mis De l'adresse Peut-être même De la séduction Cela serait bien mal Au moins Au reste Elle ne serait pas Dangereuse à présent Vous avez vraiment Bien autre chose à faire Quand l'héroïne est en scène On ne s'occupe guère De la confidente Aussi N'avez-vous seulement Pas eu le temps De me faire part De vos nouveaux succès Quand votre Cécile Était absente Les jours n'étaient pas Assez longs Pour écouter vos tendres plaintes Vous les auriez faites Aux échos Si je n'avais pas été Là pour les entendre Quand depuis Elle a été malade Vous m'avez même encore Honoré du récit De vos inquiétudes Vous aviez besoin De quelqu'un À qui les dire Mais à présent Que celle que vous aimez Est à Paris Qu'elle se porte bien Et surtout Que vous la voyez Quelquefois Elle suffit à tout Et vos amis Ne vous sont plus rien Je ne vous en blâme pas C'est la faute De vos vingt ans Depuis Alcibiade Jusqu'à vous Ne sait-on pas Que les jeunes gens N'ont jamais connu L'amitié Que dans leur chagrin Le bonheur Les rend quelquefois Indiscrets Mais jamais confiants Je dirais bien Comme Socrate J'aime que mes amis Viennent à moi Quand ils sont malheureux Note Marmontel Conte morale d'Alcibiade Mais en sa qualité De philosophe Il se passait bien Deux quand il ne volait pas En cela Je ne suis pas Tout à fait si sage Que lui Et j'ai senti Votre silence Avec toute la faiblesse D'une femme N'allez pourtant pas Me croire exigeante Il s'en faut bien Que je le sois Le même sentiment Qui me fait remarquer Ces privations Me les fait supporter Avec courage Quand elles sont la preuve Ou la cause Du bonheur de mes amis Je ne compte donc Sur vous pour demain Au soir Qu'autant que l'amour Vous laissera libre Et désoccupé Et je vous défends De me faire le moindre sacrifice Adieu chevalier Je me fais une vraie fête De vous revoir Viendrez-vous ? Du château de Ce novembre Lettre Mme de Volange A Mme de Rosemonde Vous serez sûrement aussi affligée Que je le suis Ma digne amie En apprenant l'état Où se trouve Mme de Tourvelle Elle est malade Depuis hier Sa maladie a pris si vivement Et se montre avec des symptômes Si graves Que j'en suis vraiment alarmée Une fièvre ardente Un transport violent Et presque continuel Une soif Qu'on ne peut apaiser Voilà tout ce qu'on remarque Les médecins disent Ne pouvoir rien pronostiquer encore Et le traitement Sera d'autant plus difficile Que la malade refuse Avec obstination Toute espèce de remède C'est au point Qu'il a fallu La tenir de force Pour la saigner Et il a fallu Depuis En user de même Deux autres fois Pour lui remettre sa bande Que dans son transport Elle veut toujours arracher Vous qui l'avez vue Comme moi Si peu forte Si timide Et si douce Concevez-vous donc Que quatre personnes Puissent à peine La contenir Et que pour peu Qu'on veuille lui représenter Quelque chose Elle entre dans des fureurs Inexprimables Pour moi Je crains qu'il n'y ait Plus que du délire Et que ce ne soit Une vraie aliénation D'esprit Ce qui augmente Ma crainte à ce sujet C'est ce qui s'est passé Avant-hier Ce jour-là Elle arriva Vers les onze heures Du matin Avec sa femme de chambre Au couvent de Comme elle a été élevée Dans cette maison Et qu'elle a conservé L'habitude d'y entrer Quelquefois Elle y fut reçue Comme à l'ordinaire Et elle parut A tout le monde Tranquille Et bien portante Environ deux heures après Elle s'informa Si la chambre qu'elle occupait Étant pensionnaire Était vacante Et sur ce qu'on lui répondit Que oui Elle demanda D'aller la revoir La prieur L'y accompagna Avec quelques autres religieuses Ce fut alors Qu'elle déclara Qu'elle revenait S'établir dans cette chambre Que disait-elle Elle n'aurait jamais dû quitter Et qu'elle ajouta Qu'elle n'en se retirait Qu'à la mort Ce fut son expression D'abord On ne sut que dire Mais le premier étonnement passé On lui représenta Que sa qualité de femme mariée Ne permettait pas De la recevoir Sans une permission particulière Cette raison N'y mit l'autre N'y fait rien Et dès ce moment Elle s'obstina Non seulement À ne pas sortir du couvent Mais même de sa chambre Enfin De guerre lasse À sept heures du soir On consentit Qu'elle y passe à la nuit On renvoya sa voiture Et ses gens Et on remit au lendemain À prendre un parti On assure On assure que pendant Toute la soirée Loin que son air Ou son maintien Eussent rien d'égaré L'un et l'autre Était composés Et réfléchis Que seulement Elle tomba Quatre ou cinq fois Dans une rêverie Si profonde Qu'on ne parvenait pas À l'en tirer En lui parlant Et que chaque fois Avant d'en sortir Elle portait les deux mains À son front Qu'elle avait l'air De serrer avec force Sur quoi Une des religieuses Qui était présente Lui ayant demandé Si elle souffrait de la tête Elle la fixa longtemps Avant de répondre Et lui dit enfin Ce n'est pas là Qu'est le mal Un moment après Elle demanda Qu'on la laissa seule Et pria qu'à l'avenir On ne lui fît plus de questions Tout le monde se retira Hors sa femme de chambre Qui devait heureusement Coucher dans la même chambre qu'elle Faute d'autres places Suivant le rapport De cette fille Sa maîtresse a été Assez tranquille Jusqu'à onze heures du soir Elle a dit alors Vouloir se coucher Mais avant d'être Entièrement déshabillée Elle se mit à marcher Dans sa chambre Avec beaucoup d'action Et de gestes fréquents Julie qui avait été témoin De ce qui s'était passé Dans la journée N'aus à lui rien dire Et attendit en silence Pendant près d'une heure Enfin Madame de Tourvelle L'appela deux fois Coup sur coup Elle n'eut que le temps D'accourir Et sa maîtresse tomba Dans ses bras En disant Je n'en peux plus Elle se laissa conduire A son lit Et ne voulut rien prendre Ni qu'on n'alla chercher Aucun secours Elle se fit mettre Seulement de l'eau Auprès d'elle Et elle ordonna A Julie de se coucher Celle-ci Qu'on me laisse Et elle courut sur le champ Elle m'a tenue Je n'aurait pas ma malheureuse amie Mais ce qui est désolant C'est son obstination A refuser tous les soins Et tous les secours Je vous envoie le bulletin De cette nuit Que je viens de recevoir Et qui Comme vous le verrez N'est rien moins que consolant J'aurai soin De vous les faire passer Tous exactement Adieu ma digne amie Je vais retrouver la malade Ma fille Qui heureusement Est presque rétablie Vous présente son respect Paris 29 novembre 1700 Lettre 148 Le chevalier d'Ancenis A la marquise de Merteuil Oh vous que j'aime Oh toi que j'adore Oh vous qui avez commencé Mon bonheur Oh toi qui l'a comblé Amie sensible Tendre amante Pourquoi le souvenir De ta douleur Vient-il troubler Le charme que j'éprouve Ah madame Calmez-vous C'est l'amitié Qui vous le demande Oh mon amie Sois heureuse C'est la prière de l'amour Hé Quel reproche Avez-vous donc A vous faire Croyez-moi Votre délicatesse Vous abuse Les regrets Qu'elle vous cause Les torts Dont elle m'accuse Sont également Illusoires Et je sens Dans mon cœur Qu'il n'y a eu Entre nous deux D'autres séducteurs Que l'amour Ne crains donc plus De te livrer Au sentiment Que tu inspires De te laisser pénétrer De tous les feux Que tu fais naître Quoi ? Pour avoir été éclairé Plus tard Nos cœurs En seraient-ils moins purs ? Non sans doute C'est au contraire La séduction Qui n'agissant jamais Que par projet Peut combiner sa marche Et ses moyens Et prévoir au loin Les événements Mais l'amour véritable Ne permet pas ainsi De méditer Et de réfléchir Il nous distrait De nos pensées Par nos sentiments Son empire N'est jamais plus fort Que quand il est inconnu Et c'est dans l'ombre Et le silence Qu'il nous entoure De liens Qu'il est également Impossible D'apercevoir Et de rompre C'est ainsi Qu'hier même Malgré la vive émotion Que me causait L'idée de votre retour Malgré le plaisir extrême Que je sentis En vous voyant Je croyais pourtant N'être encore appelé Ni conduit Que par la paisible amitié Ou plutôt Entièrement livré Au doux sentiment De mon cœur Je m'occupais bien peu D'en démêler L'origine ou la cause Ainsi que moi Ma tendre amie Tu éprouvais Sans le connaître Ce charme impérieux Qui livrait nos âmes Où douces impressions De la tendresse Et tous deux Nous n'avons reconnu l'amour Qu'en sortant de l'ivresse Où ce Dieu Nous avait plongé Mais cela même Nous justifie Au lieu de nous condamner Non Tu n'as pas trahi L'amitié Et je n'ai pas davantage Abusé de ta confiance Tous deux Il est vrai Nous ignorions Nos sentiments Mais cette illusion Nous l'éprouvions seulement Sans chercher A la faire naître Ah ! Loin de nous en plaindre Ne songeons Qu'au bonheur Qu'elle nous a procuré Et sans le troubler Par d'injustes reproches Ne nous occupons Ne nous occupons qu'à l'augmenter Encore par le charme De la confiance Et de la sécurité Oh mon ami Tu ne le désires pas autant Tu ne le désires pas autant que moi Paris Ce 1er décembre 1700 Lettre 149 Mme de Volange Je n'aurai rien compris Je n'aurais rien compris à cette révolution subite Si je n'avais reçu hier L'entière confidence De notre malheureuse amie Comme elle ne m'a pas laissé ignorer Que vous étiez instruite aussi De toutes ces infortunes Je puis vous parler sans réserve Sur sa triste situation Hier matin Quand je suis arrivée au couvent On me dit que la malade dormait Depuis plus de trois heures Et son sommeil était si profond Et si tranquille Que j'eus peur à un moment Qui ne fut léthargique Quelques temps après Elle se réveilla Et ouvrit elle-même Les rideaux de son lit Elle nous regarda tous Avec l'air de la surprise Et comme je me levais Pour aller à elle Elle me reconnut Me nomma Et me pria d'approcher Elle ne me laissa le temps De lui faire aucune question Et me demanda Où elle était Ce que nous faisions là Si elle était malade Et pourquoi elle n'était pas chez elle Je crus d'abord Que c'était un nouveau délire Seulement plus tranquille Que le précédent Mais je m'aperçus Qu'elle entendait fort bien Mes réponses Elle avait en effet Retrouvé sa tête Mais non pas sa mémoire Elle me questionna Avec beaucoup de détails Sur tout ce qui lui était arrivé Depuis qu'elle était au couvent Où elle ne se souvenait pas D'être venue Je lui répondis exactement En supprimant seulement Ce qui aurait pu la trop effrayer Et lorsque à mon tour Je lui demandais Comment elle se trouvait Elle me répondit Qu'elle ne souffrait pas Dans ce moment Mais qu'elle avait été Bien tourmentée Pendant son sommeil Et qu'elle se sentait fatiguée Je l'engageai A se tranquilliser Et à parler peu Après quoi Je refermai en partie Ses rideaux Que je laissais entre ouverts Et je m'assise Auprès de son lit Dans le même temps On lui proposa Un bouillon Qu'elle prit Et qu'elle trouva bon Elle resta ainsi Environ une demi-heure Durant laquelle Elle ne parla Que pour me remercier Des soins Que je lui avais donnés Et elle mit dans ses remerciements L'agrément et la grâce Que vous lui connaissez Ensuite Elle garda pendant quelque temps Un silence absolu Qu'elle ne rompit Que pour dire Ah oui Je me ressouviens D'être venue ici Et un moment après Elle s'écria douloureusement Mon ami Mon ami Plagnez-moi Je retrouve tous mes malheurs Comme alors Je m'avançais vers elle Elle saisit ma main Et s'y appuyant la tête Grand Dieu Continua-t-elle Ne puis-je donc mourir Son expression Plus encore que ses discours M'attendrait jusqu'aux larmes Elle s'en aperçut À ma voix Et me dit Vous me plaignez Ah si vous connaissiez Et puis s'interrompant Faites qu'on nous laisse seul Et je vous dirai tout Ainsi que je crois Vous l'avoir marqué J'avais déjà des soupçons Sur ce qui devait faire Le sujet de cette confidence Et craignant que cette conversation Que je prévoyais De voir être longue Et triste Ne nuisit peut-être À l'état De notre malheureuse amie Je m'y refusai d'abord Sous prétexte Qu'elle avait besoin de repos Mais elle insista Et je me rendis À ses instances Dès que nous fûmes seules Elle m'apprit Tout ce que déjà Vous avez su d'elle Et que par cette raison Je ne vous répéterai point Enfin En me parlant De la façon cruelle Dont elle avait été sacrifiée Elle ajouta Je me croyais bien sûr D'en mourir Et j'en avais le courage Mais de survivre À mon malheur Et à ma honte C'est ce qui m'est impossible Je tentai de combattre Ce découragement Ou plutôt ce désespoir Avec les armes de la religion Jusqu'alors si puissante Sur elle Mais je sentis bientôt Que je n'avais pas assez de force Pour ses fonctions augustes Et je m'entins À lui proposer D'appeler le père Anselme Que je sais avoir Toute sa confiance Elle y consentit Et paru même Le désirer beaucoup On l'envoya chercher En effet Et il vint sur le champ Il resta fort longtemps Avec la malade Et dit en sortant Que si les médecins En jugeaient comme lui Il croyait qu'on pouvait différer La cérémonie des sacrements Qu'il reviendrait le lendemain Il était environ Trois heures après-midi Et jusqu'à cinq Notre amie fut assez tranquille En sorte que nous avions Tous repris de l'espoir Par malheur On apporta alors Une lettre pour elle Quand on voulut La lui remettre Elle répondit d'abord N'en vouloir recevoir aucune Et personne n'insista Mais de ce moment Elle parut plus agitée Bientôt après Elle demanda D'où venait cette lettre Elle n'était pas timbrée Qui l'avait apportée ? On l'ignorait De quelle part On l'avait remise ? On ne l'avait pas Dite au tourrière Ensuite Elle garda Quelque temps Le silence Après quoi Elle recommença A parler Mais ses propos Sans suite Nous apprirent seulement Que le délire Était revenu Cependant Il y eut encore Un intervalle tranquille Jusqu'à ce qu'enfin Elle demanda Qu'on lui remit La lettre Qu'on avait apportée Pour elle Dès qu'elle eut jeté Les yeux dessus Elle s'écria De lui Grand Dieu Et puis d'une voix Forte mais oppressée Reprenez-la Reprenez-la Elle fit sur le champ Fermer les rideaux De son lit Et défendit Que personne approcha Mais presque aussitôt Nous fûmes bien obligés De revenir auprès d'elle Le transport avait repris Plus violent que jamais Et il s'y était joint Des convulsions Vraiment effrayantes Ces accidents N'ont plus cessé De la soirée Et le bulletin De ce matin M'apprend que la nuit N'a pas été moins orageuse Enfin son état est tel Que je m'étonne Qu'elle n'y ait pas Déjà succombé Et je ne vous cache point Qu'il ne me reste Que peu d'espoir Je suppose Que cette malheureuse lettre Est de monsieur de Valmont Mais que peut-il encore Oser lui dire Pardon ma chère amie Je m'interdis De toute réflexion Mais il est bien cruel De voir périr Si malheureusement Une femme Jusqu'alors si heureuse Et si digne de l'être Paris Ce 2 décembre 1700 Lettre 150 Le chevalier d'Anceny A la marquise de Merteuil En attendant le bonheur De te voir Je me livre Ma tendre amie Au plaisir de t'écrire Et c'est en m'occupant De toi Que je charme le regret D'en être éloigné Te tracer mes sentiments Et c'est en m'œil aussi Mais avant de te décider entièrement Ne permettras-tu pas Que nous en causions ensemble ? Sur l'article des dangers Tu dois juger seul Je ne puis rien calculer Et je m'en tiens à te prier De veiller à ta sûreté Car je ne puis être tranquille Quand tu seras inquiète Pour cet objet Ce n'est pas nous deux Qui ne sommes qu'un C'est toi qui es nous deux Il n'en est pas de même Sur le besoin Ici Nous ne pouvons avoir Qu'une même pensée Et si nous différons d'avis Ce ne peut être que faute De nous expliquer Ou de nous entendre Voici donc ce que je crois sentir Sans doute Une lettre paraît Bien peu nécessaire Quand on peut se voir librement Que dirait-elle Qu'un mot Un regard Ou même le silence N'exprima cent fois mieux encore Cela me paraît si vrai Que dans le moment Où tu me parlas De ne plus nous écrire Cette idée glissa facilement Sur mon âme Elle la gêna peut-être Mais ne l'affecta point Tel à peu près Qu'en voulant donner Un baiser sur ton cœur Je rencontre un ruban Ou une gaze Je l'écarte seulement Et n'ai cependant Pas le sentiment d'un obstacle Mais depuis Nous nous sommes séparés Et dès que tu n'as plus été là Cette idée de l'être Est revenue me tourmenter Pourquoi me suis-je dit Cette privation de plus Quoi ? Pour être éloigné N'a-t-on plus rien à se dire ? Je suppose que Favorisé par les circonstances On passe ensemble Une journée entière Faudra-t-il prendre le temps De causer Sur celui de jouir ? Oui De jouir Ma tendre amie Car auprès de toi Les moments même du repos Fournissent encore Une jouissance délicieuse Enfin Quel que soit le temps On finit par se séparer Et puis On est si seul C'est alors qu'une lettre Est si précieuse Si on ne la lit pas Du moins on la regarde Ah sans doute On peut regarder une lettre Sans la lire Comme il me semble Que la nuit J'aurais encore Quelques plaisirs A toucher ton portrait Ton portrait Ai-je dit ? Mais une lettre Est le portrait de l'âme Elle n'a pas Comme une froide image Cette stagnance Si éloignée de l'amour Elle se prête A tous nos mouvements Tour à tour Elle s'anime Elle jouit Elle se repose Tes sentiments Me sont tous si précieux Me priveras-tu D'un moyen De les recueillir ? Es-tu donc sûr Que le besoin de m'écrire Ne te tourmentera jamais ? Si dans la solitude Ton cœur se dilate Ou s'oppresse Si un mouvement de joie Passe jusqu'à ton âme Si une tristesse involontaire Vient la troubler un moment Ce ne sera donc pas Dans le sein de ton ami Que tu répandras Ton bonheur ou ta peine ? Tu auras donc Un sentiment Qu'il ne partagera pas ? Tu le laisseras donc Rêveur et solitaire S'égarer loin de toi ? Mon ami Ma tendre amie Mais c'est à toi Qu'il appartient de prononcer J'ai voulu discuter seulement Et non pas te séduire Je ne t'ai dit Que des raisons J'ose croire Que je s'étais plus fort Par des prières Je tâcherai donc Si tu persistes De ne pas m'affliger Je ferai mes efforts Pour me dire Ce que tu m'aurais écrit Mais tiens Tu le dirais mieux que moi Et j'aurai surtout Plus de plaisir A l'entendre Adieu Ma charmante amie L'heure approche enfin Où je pourrai te voir Je te quitte bien vite Pour t'aller retrouver plus tôt Paris Ce 3 décembre 1701 Fin des lettres 141 à 150 Cet enregistrement est du domaine public Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos Lettre 151 à 160 Lettre 151 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Sans doute marquise Que vous ne me croyez pas assez peu d'usage Pour penser que j'ai pu prendre le change sur le tête à tête Où je vous ai trouvé ce soir Et sur l'étonnant hasard qui avait conduit dans ce nid chez vous Ce n'est pas que votre physionomie exercée N'ait su prendre à merveille l'expression du calme et de la sérénité Ni que vous vous soyez trahi par aucune de ces phrases Qui quelquefois échappent au trouble ou au repentir Je conviens même encore Que vos regards dociles vous ont parfaitement servi Et que s'ils avaient su se faire croire Aussi bien que se faire entendre Loin que j'eusse prise ou conserver le moindre soupçon Je n'aurais pas douté un moment Du chagrin extrême que vous causez ce tiers important Mais pour ne pas déployer en vain d'aussi grand talent Pour en obtenir le succès que vous vous en promettiez Pour produire enfin l'illusion que vous cherchiez à faire naître Il fallait donc auparavant former votre amant novice avec plus de soin Puisque vous commencez à faire des éducations Apprenez à vos élèves à ne pas rougir Et se déconcerter à la moindre plaisanterie A ne pas nier si vivement pour une seule femme Les mêmes choses dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres Apprenez-leur encore A savoir entendre l'éloge de leur maîtresse Sans se croire obligé d'en faire les honneurs Et si vous leur permettez de vous regarder dans le cercle Qu'ils sachent au moins auparavant Déguiser ce regard de possession si facile à reconnaître Et qu'ils confondent si maladroitement avec celui de l'amour Alors vous pourrez les faire paraître dans vos exercices publics Sans que leur conduite fasse tort à leur sage institutrice Et moi-même, trop heureux de concourir à votre célébrité Je vous promets de faire et de publier les programmes de ce nouveau collège Mais jusque-là je m'étonne, je l'avoue Que ce soit moi que vous ayez entrepris de traiter comme un écolier Qu'avec toute autre femme je serai bientôt vengé Que je m'en ferai de plaisir Et qu'il surpasserait aisément celui qu'elle aurait cru me faire perdre Oui, c'est bien pour vous seul que je peux préférer la réparation à la vengeance Et ne croyez pas que je sois retenu par le moindre doute Par la moindre incertitude Je sais tout Vous êtes à Paris depuis quatre jours Et chaque jour vous avez vu Danceny Et vous n'avez vu que lui seul Aujourd'hui même, votre porte était encore fermée Et il n'a manqué à votre Suisse pour m'empêcher d'arriver jusqu'à vous Qu'une assurance égale à la vôtre Cependant, je ne devais pas douter, me mandiez-vous D'être le premier informé de votre arrivée De cette arrivée dont vous ne pouviez pas encore me dire le jour Tandis que vous m'écriviez la veille de votre départ Nirez-vous ces faits ? Ou tenterez-vous de vous en excuser ? L'un et l'autre sont également impossibles Et pourtant, je me contiens encore Reconnaissez-la votre empire Mais croyez-moi Contente de l'avoir éprouvé N'en abusez pas plus longtemps Nous nous connaissons tous deux, marquise Ce mot doit vous suffire Vous sortez demain toute la journée, m'avez-vous dit A la bonne heure Si vous sortez en effet Et vous jugez que je le saurais Mais enfin, vous rentrerez le soir Et pour notre difficile réconciliation Nous n'aurons pas trop de temps jusqu'au lendemain Faites-moi donc savoir Si ce sera chez vous Ou là-bas Que se feront nos expiations nombreuses et réciproques Surtout Plus de dans ce nid Votre mauvaise tête s'était remplie de son idée Et je peux n'être pas jaloux de ce délire de votre imagination Mais songez que De ce moment Ce qui n'était qu'une fantaisie Deviendrait une préférence marquée Je ne me crois pas fait pour cette humiliation Et je ne m'attends pas à la recevoir de vous J'espère même que ce sacrifice Ne vous en paraîtra pas un Mais quand il vous coûterait quelque chose Il me semble que je vous ai donné Un assez bel exemple Qu'une femme sensible et belle Qui n'existait que pour moi Qui dans ce moment même Meurt peut-être d'amour et de regret Peut bien valoir un jeune écolier Qui, si vous voulez, ne manque ni de figure Ni d'esprit Mais qui n'a encore ni usage Ni consistance Adieu marquise Je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous Tout ce que je puis faire en ce moment C'est de ne pas scruter mon cœur J'attends votre réponse Songez en la faisant Songez bien que Plus il vous est facile De me faire oublier l'offense Que vous m'avez faite Plus un refus de votre part Un simple délai La graverait dans mon cœur En très ineffaçable Paris Ce 3 décembre 1700 Au soir Lettre 152 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont Prenez donc garde, vicomte Et ménagez davantage Mon extrême timidité Comment voulez-vous Que je supporte l'idée Accablante D'encourir votre indignation Et surtout Que je ne succombe pas A la crainte de votre vengeance D'autant que Comme vous savez Si vous me faisiez une noirceur Il me serait impossible De vous la rendre J'aurais beau parler Votre existence N'en serait ni moins brillante Ni moins paisible Au fait Qu'auriez-vous à redouter D'être obligé de partir Si on vous en laissait le temps Mais ne vit-on pas Chez l'étranger comme ici Et à tout prendre Pourvu que la cour de France Vous laissa tranquille A celle où vous vous fixeriez Ce ne serait pour vous Que changer le lieu De vos triomphes Après avoir tenté De vous rendre votre sang-froid Par ces considérations morales Revenons à nos affaires Savez-vous, Vicomte Pourquoi je ne me suis jamais remariée Ce n'est assurément pas faute D'avoir trouvé Assez de parties avantageuses C'est uniquement pour que Personne n'ait le droit De trouver à redire A mes actions Ce n'est même pas que J'ai craint De ne pouvoir plus faire Mes volontés Car j'aurais bien Toujours fini par là Mais c'est qu'il m'aurait gênée Que quelqu'un Eût eu seulement Le droit de s'en plaindre C'est qu'enfin Je ne voulais tromper Que pour mon plaisir Et non par nécessité Et voilà que vous m'écrivez La lettre la plus maritale Qu'il soit possible de voir Vous ne m'y parlez Que de tort de mon côté Et de grâce du vôtre Mais comment donc Peut-on manquer à ce point A qui on ne doit rien Je ne saurais le concevoir Voyons De quoi s'agit-il tant Vous avez trouvé Dans ce nid chez moi Et cela vous a déplu A la bonne heure Mais qu'avez-vous pu en conclure Ou que c'était l'effet du hasard Comme je vous le disais Ou celui de ma volonté Comme je ne vous le disais pas Dans le premier cas Votre lettre est injuste Dans le second Elle est ridicule C'était bien la peine De l'écrire Mais vous êtes jaloux Et la jalousie Ne résonne pas Eh bien Je vais résonner pour vous Ou vous avez un rival Ou vous n'en avez pas Si vous en avez un Il faut plaire Pour lui être préféré Si vous n'en avez pas Il faut encore plaire Pour éviter d'en avoir Dans tous les cas C'est la même conduite A tenir Ainsi Pourquoi vous tourmentez Pourquoi surtout Me tourmentez moi-même Ne savez-vous donc Plus être le plus aimable Et n'êtes-vous plus sûr De vos succès Allons donc Vicomte Vous vous faites tort Mais ce n'est pas cela C'est qu'à vos yeux Je ne vaux pas Que vous vous donniez Tant de peine Vous désirez moins Mes bontés Que vous ne vous les abusez De votre empire Allez Vous êtes un ingrat Voilà bien Je crois Du sentiment Et pour peu Que je continuasse Cette lettre Pourrait devenir Fort tendre Mais vous ne le méritez pas Vous ne méritez pas D'avantage Que je me justifie Pour vous punir De vos soupçons Vous les garderez Ainsi Sur l'époque De mon retour Comme sur les visites De Danceny Je ne vous dirai rien Vous vous êtes donné Bien de la peine Pour vous en instruire N'est-il pas vrai ? Eh bien En êtes-vous plus avancé ? Je souhaite Que vous y ayez trouvé Beaucoup de plaisir Quant à moi Cela n'a pas nuit au mien Tout ce que je peux donc Répondre à votre menaçante lettre C'est qu'elle n'a eu Ni le don de me plaire Ni le pouvoir de m'intimidier Et que pour le moment Je suis on ne peut pas moins Disposer à vous accorder Vos demandes Au vrai Vous acceptez Tel que vous vous montrez Aujourd'hui Ce serait vous faire Une infidélité réelle Ce ne serait pas là Renouir avec mon ancien amant Ce serait en prendre un nouveau Et qui ne vaut pas l'autre A beaucoup près Je n'ai pas assez oublié Le premier Pour m'y tromper ainsi Le Valmont que j'aimais Était charmant Je veux bien convenir même Que je n'ai pas rencontré D'homme plus aimable Ah je vous en prie Vicomte Si vous le retrouvez Amenez-le moi Celui-là sera toujours Bien reçu Prévenez-le cependant Que dans aucun cas Ce ne serait Ni pour aujourd'hui Ni pour demain Son ménèque Me lui a fait un peu tort Et en me pressant trop Je craindrais de m'y tromper Ou bien peut-être Ai-je donné parole à Danceny Pour ces deux jours-là Et votre lettre m'a appris Que vous ne plaisantiez pas Quand on manquait à sa parole Vous voyez donc Qu'il faut attendre Mais que vous importe Vous vous vengerez Toujours bien de votre rival Il ne fera pas pise A votre maîtresse Que vous ferez à la sienne Et après tout Une femme N'en vaut-elle pas une autre Ce sont vos principes Celle-même Qui serait tendre Et sensible Qui n'existerait que pour vous Et qui mourrait Enfin d'amour Et de regret N'en serait pas moins Sacrifiée A la première fantaisie A la crainte D'être plaisantée un moment Et vous voulez qu'on se gêne Ha ! Cela n'est pas juste Adieu Vicomte Redevenez donc aimable Tenez Je ne demande pas mieux Que de vous trouver charmant Et dès que j'en serai sûre Je m'engage A vous le prouver En vérité Je suis trop bonne Paris Ce 4 décembre 1700 Lettre 153 Le Vicomte de Valmont A la Marquise de Merteuil Je réponds sur le champ A votre lettre Et je tâcherai d'être claire Ce qui n'est pas facile avec vous Quand une fois vous avez pris le parti De ne pas entendre De longs discours n'étaient pas nécessaires Pour établir que chacun de nous Ayant en main tout ce qu'il faut Pour perdre l'autre Nous avons un égal intérêt A nous ménager mutuellement Aussi ce n'est pas de cela Dont il s'agit Mais encore Entre le parti violent De se perdre Et celui sans doute meilleur De rester unis Comme nous l'avons été De le devenir davantage encore En reprenant notre première liaison Entre ces deux parties Dis-je Il y en a mille autres à prendre Il n'était donc pas ridicule De vous dire Et il ne l'est pas De vous répéter Que de ce jour même Je serai ou votre amant Ou votre ennemi Je sens à merveille Que ce choix vous gêne Qu'il vous conviendrait mieux De tergiverser Et je n'ignore pas Que vous n'avez jamais aimé A être placé ainsi Entre le oui et le non Mais vous devez sentir aussi Que je ne puis vous laisser sortir De ce cercle étroit Sans risquer d'être joué Et vous avez dû prévoir Que je ne le souffrirai pas C'est maintenant à vous De décider Je peux vous laisser le choix Mais non pas rester Dans l'incertitude Je vous préviens seulement Que vous ne m'abuserez pas Par vos raisonnements Bons ou mauvais Que vous ne me séduirez pas D'avantage Par quelques cajoleries Dont vous chercheriez À parer vos refus Et qu'enfin Le moment de la franchise Est arrivé Je ne demande pas mieux Que de vous donner l'exemple Et je vous déclare Avec plaisir Que je préfère La paix et l'union Mais s'il faut rompre L'une ou l'autre Je crois en avoir Le droit et les moyens J'ajoute donc Que le moindre obstacle Mis de votre part Sera pris de la mienne Pour une véritable déclaration De guerre Vous voyez que la réponse Que je vous demande N'exige ni longue Ni belle phrase Deux mots suffisent Paris Ce 4 décembre 1700 Réponse de la marquise De Merteuil Écrite au bas De la même lettre Eh bien La guerre Lettre 154 Madame de Volange A Madame de Rosemonde Les bulletins Vous instruisent mieux Que je ne pourrais le faire Ma chère amie Du fâcheux état De notre malade Tout entière Au soin Que je lui donne Je ne prends sur eux Le temps de vous écrire Qu'autant qu'il y a D'autres événements Que ceux de la maladie En voici un Auquel certainement Je ne m'attendais pas C'est une lettre Que j'ai reçue De M. de Valmont A qui il a plu De me choisir Pour sa confidente Et même pour sa médiatrice Auprès de Mme de Tourvel Pour qui il avait aussi Joint une lettre A la mienne J'ai renvoyé l'une En répondant à l'autre Je vous fais passer Cette dernière Et je crois Que vous jugerez Comme moi Que je ne pouvais Ni ne devais faire Ce qu'il me demande Quand je l'aurai voulu Notre malheureuse amie N'aurait pas été En état de m'entendre Son délire est continuel Mais que direz-vous De ce désespoir De M. de Valmont D'abord faut-il y croire Ou veut-il seulement Tromper tout le monde Et jusqu'à la fin Note C'est parce qu'on n'a rien trouvé Dans la suite De cette correspondance Qui peut résoudre Ce doute Qu'on a pris le parti De supprimer la lettre De M. de Valmont Si pour cette fois Il est sincère Il peut bien dire Qu'il a lui-même Fait son malheur Je crois qu'il sera Peu content De ma réponse Mais j'avoue Que tout ce qui me fixe Sur cette malheureuse aventure Me soulève de plus en plus Contre son auteur Adieu ma chère amie Je retourne A mes tristes soins Qui le deviennent Bien davantage encore Par le peu d'espoir Que j'ai de les voir réussir Vous connaissez Mes sentiments pour vous Paris Ce 5 décembre 1700 Lettre 155 Le vicomte de Valmont Au chevalier d'Anceny J'ai passé deux fois Chez vous Mon cher chevalier Mais depuis que vous avez Quitté le rôle d'amant Pour celui d'homme A bonne fortune Vous êtes comme de raison Devenu introuvable Votre valet de chambre M'a assuré cependant Que vous rentreriez Chez vous ce soir Qu'il avait ordre De vous attendre Mais moi Qui suis instruit De vos projets J'ai très bien compris Que vous ne rentreriez Que pour un moment Pour prendre le costume De la chose Et que sur le champ Vous recommenceriez Vos courses victorieuses A la bonne heure Et je ne puis qu'y applaudir Mais peut-être Pour ce soir Allez vous être tenté De changer leur direction Vous ne savez encore Que la moitié De vos affaires Il faut vous mettre Au courant de l'autre Et puis Vous vous déciderez Prenez donc le temps De lire ma lettre Ce ne sera pas Vous distraire De vos plaisirs Puisque au contraire Elle n'a d'autre objet Que de vous donner Le choix entre eux Si j'avais eu Votre confiance entière Si j'avais su par vous La partie de vos secrets Que vous m'avez laissé À deviner J'aurais été instruite À temps Et mon zèle Moins gauche Ne gênerait pas Aujourd'hui votre marche Mais partons du point Où nous sommes Quelques parties Que vous preniez Votre pis aller Ferait toujours bien Le bonheur d'un autre Vous avez un rendez-vous Pour cette nuit N'est-il pas vrai ? Avec une femme charmante Et que vous adorez ? Car à votre âge Quelle femme N'adore-t-on pas Au moins les huit premiers jours ? Le lieu de la scène Doit encore ajouter A vos plaisirs Une petite maison délicieuse Et qu'on a prise Que pour vous Doit embellir La volupté Des charmes de la liberté Et de ceux du mystère Tout est convenu On vous attend Et vous brûlez De vous y rendre Voilà ce que nous savons Tous deux Quoi que vous Ne m'en ayez rien dit Maintenant Voici ce que vous Ne savez pas Et qu'il faut Que je vous dise Depuis mon retour À Paris Je m'occupais Des moyens De vous rapprocher De mademoiselle de Volange Je vous l'avais promis Et encore La dernière fois Que je vous en parlais J'eus lieu de juger Par vos réponses Je pourrais dire Par vos transports Que c'était m'occuper De votre bonheur Je ne pouvais pas réussir À moi seule Dans cette entreprise Assez difficile Mais après avoir préparé Les moyens J'ai remis le reste Aux ailes De votre jeune maîtresse Elle a trouvé Dans son amour Des ressources Qui avaient manqué À mon expérience Enfin Votre malheur Veut qu'elle ait réussi Depuis deux jours M'a-t-elle dit ce soir Tous les obstacles Sont surmontés Et votre bonheur Ne dépend plus Que de vous Depuis deux jours aussi Elle se flattait De vous apprendre Cette nouvelle elle-même Et malgré l'absence De la maman Vous auriez été reçue Mais vous ne vous êtes Seulement pas présentée Et pour vous dire tout Soit caprice Ou raison La petite personne M'a paru un peu fâchée De ce manque D'empressement De votre part Enfin Elle a trouvé le moyen De me faire aussi Parvenir jusqu'à elle Et m'a fait promettre De vous remettre Le plus tôt possible La lettre Que je joins ici A l'empressement Qu'elle y a mis Je parierais bien Qu'il y ait question D'un rendez-vous Pour ce soir Quoi qu'il en soit J'ai promis Sur l'honneur Et sur l'amitié Que vous auriez La tendre missive Dans la journée Et je ne puis Ni ne veux Manquer à ma parole A présent A présent jeune homme Quelle conduite Allez-vous tenir Placé entre la coquetterie Et l'amour Entre le plaisir Et le bonheur Quel va être votre choix Si je parlais Au dansenie D'il y a trois mois Seulement à celui D'il y a huit jours Bien sûr De son cœur Je le serais De ses démarches Mais le dansenie D'aujourd'hui Arraché par les femmes Courant les aventures Et devenu Suivant l'usage Un peu scélérat Préférera-t-il Une jeune fille Bien timide Qui n'a pour elle Que sa beauté Son innocence Et son amour Aux agréments D'une femme Parfaitement usagée Pour moi Mon cher ami Il me semble que Même dans vos nouveaux principes Que j'avoue bien être Aussi un peu les miens Les circonstances Me décideraient Pour la jeune amante D'abord C'en est une de plus Et puis la nouveauté Et encore la crainte De perdre le fruit De vos soins En négligeant De le cueillir Car enfin De ce côté Ce serait véritablement L'occasion manquée Et elle ne revient pas toujours Surtout pour une première faiblesse Souvent dans ce cas Il ne faut qu'un moment d'humeur Un soupçon jaloux Moins encore Pour empêcher le plus beau triomphe La vertu Qui se noie Se raccroche Quelquefois aux branches Et une fois réchappée Elle se tient sur ses gardes Et n'est plus facile à surprendre Au contraire De l'autre côté Que risquez-vous ? Pas même une rupture Une brouillerie Tout au plus Où l'on rachète De quelques soins Le plaisir d'un raccommodement Quelle autre partie Reste-t-il A une femme déjà rendue Que celui de l'indulgence ? Que gagnerait-elle A la sévérité ? La perte de ses plaisirs Sans profit Pour sa gloire Si Comme je le suppose Vous prenez Le parti de l'amour Qui me paraît aussi Celui de la raison Je crois Qu'il est de la prudence De ne point Vous faire excuser Au rendez-vous manqué Laissez-vous attendre Tout simplement Si vous risquez De donner une raison On sera peut-être Tenté de la vérifier Les femmes sont curieuses Et obstinées Tout peut se découvrir Je viens Comme vous savez D'en être moi-même Un exemple Mais si vous laissez l'espoir Comme il sera soutenu Par la vanité Il ne sera perdu Que longtemps Après leur propre Aux informations Alors demain Vous aurez à choisir L'obstacle insurmontable Qui vous aura retenu Vous aurez été malade Mort s'il le faut Ou toute autre chose Dont vous serez également désespéré Et tout se raccommodera Au reste Pour quelque côté Que vous vous décidiez Je vous prie seulement De m'en instruire Et comme je n'y ai pas d'intérêt Je trouverai toujours Que vous avez bien fait Adieu mon cher ami Ce que j'ajoute encore C'est que je regrette Madame de Tourvelle C'est que je suis au désespoir D'être séparée d'elle C'est que je paierai De la moitié de ma vie Le bonheur De lui consacrer l'autre Ah croyez-moi On est heureux Que par l'amour Paris Ce 5 décembre 1700 Lettre 156 Cécile Volange Au chevalier d'Ancenis Jointe à la précédente Comment se fait-il Mon cher ami Que je cesse de vous voir Quand je ne cesse pas De le désirer N'en avez-vous plus Autant d'envie que moi Ah c'est bien à présent Que je suis triste Plus triste Que quand nous étions séparés Tout à fait Le chagrin Que j'éprouvais par les autres C'est à présent de vous Qu'il me vient Et cela fait bien plus de mal Depuis quelques jours Maman n'est jamais chez elle Vous le savez bien Et j'espérais Que vous essayeriez De profiter de ce temps De liberté Mais vous ne songez Seulement pas à moi Je suis bien malheureuse Vous me disiez tant Que c'était moi Qui aimais le moins Je savais bien le contraire Et en voilà bien la preuve Si vous étiez venu me voir Vous m'auriez vue En effet Car moi Je ne suis pas comme vous Je ne songe Qu'à ce qui peut nous réunir Vous mériteriez bien Que je ne vous dise rien De tout ce que j'ai fait Pour ça Et qui m'a donné tant de peine Mais je vous aime trop Et j'ai tant d'envie De vous voir Que je ne peux m'empêcher De vous le dire Et puis je verrai bien Après si vous m'aimez Réellement J'ai si bien fait Que le portier Est dans nos intérêts Et qu'il m'a promis Que toutes les fois Que vous viendriez Il vous laisserait Toujours entrer Comme s'il ne vous voyait pas Et nous pouvons bien Nous fier à lui Car c'est un bien honnête homme Il ne s'agit donc plus Que d'empêcher Qu'on ne vous voit Dans la maison Et ça C'est bien aisé En y venant que le soir Et quand il n'y aura Plus rien à craindre du tout Par exemple Depuis que maman sort Tous les jours Elle se couche Tous les soirs A onze heures Ainsi Nous aurions bien du temps Le portier m'a dit que Quand vous voudriez Venir comme ça Au lieu de frapper A la porte Vous n'auriez qu'à frapper A sa fenêtre Et qu'il ouvrirait Tout de suite Et puis vous trouverez Bien le petit escalier Et comme vous ne pourrez Pas avoir de la lumière Je laisserai la porte De ma chambre Entre ouverte Ce qui vous éclairera Toujours un peu Vous prendrez bien garde De ne pas faire de bruit Surtout en passant Auprès de la petite porte De maman Pour celle de ma femme De chambre C'est égal Parce qu'elle m'a promis Qu'elle ne se réveillerait pas C'est aussi une bien bonne fille Et pour vous en aller Ça sera tout de même A présent Nous verrons Si vous viendrez Mon Dieu Pourquoi donc le cœur Me bat-il si fort En vous écrivant Est-ce qu'il doit m'arriver Quelques malheurs Ou si c'est l'espérance De vous voir Qui me trouble comme ça Ce que je sens bien C'est que je ne vous ai Jamais tant aimé Et que jamais Je n'ai tant désiré De vous le dire Venez donc mon ami Mon cher ami Que je puisse vous répéter Cent fois que je vous aime Que je vous adore Que je n'aimerai jamais Que vous J'ai trouvé moyen De faire dire A monsieur de Valmont Que j'avais quelque chose A lui dire Et lui Comme il est bien Bon ami Il viendra sûrement demain Et je le prierai De vous remettre Ma lettre tout de suite Ainsi je vous attendrai Demain au soir Et vous viendrez Sans faute Si vous ne voulez pas Que votre Cécile Soit bien malheureuse Adieu mon cher ami Je vous embrasse De tout mon cœur Paris Ce 4 décembre 1700 Au soir Lettre 157 Le chevalier d'Ancenis Au vicomte de Valmont Ne doutez pas Mon cher vicomte Ni de mon cœur Ni de mes démarches Comment résisterais-je A un désir de ma Cécile Ah c'est bien elle Elle seule que j'aime Que j'aimerai toujours Son ingénuité Sa tendresse Ont un charme Pour moi Dont j'ai pu avoir La faiblesse De me laisser distraire Mais que rien N'effacera jamais Engagée dans une autre aventure Pour ainsi dire Sans m'en être aperçue Souvent le souvenir De Cécile Est venu me troubler Jusque dans les plus doux Plaisirs Et peut-être mon cœur Ne lui a-t-il jamais Rendu dommage plus vrai Que dans le moment même Où je lui étais infidèle Cependant mon ami Ménageons sa délicatesse Et cachons-lui mes torts Non pour la surprendre Mais pour ne pas l'affliger Le bonheur de Cécile Est le vœu le plus ardent Que je forme Jamais je ne me pardonnerai Une faute Qui lui aurait coûté Une larme J'ai mérité Je le sens La plaisanterie Que vous me faites Sur ce que vous appelez Mes nouveaux principes Mais vous pouvez m'en croire Ce n'est point par eux Que je me conduis Dans ce moment Et dès demain Je suis décidée A le prouver J'irai m'accuser A celle même Qui a causé mon égarement Et qui l'a partagé Je lui dirai Lisez dans mon cœur Il a pour vous L'amitié la plus tendre L'amitié unie au désir Ressemble tant à l'amour Tous deux Nous nous sommes trompés Mais susceptibles d'erreur Je ne suis point capable De mauvaise foi Je connais mon amie Elle est honnête Autant qu'indulgente Elle fera plus Que m'approuver Elle me pardonnera Elle-même se reprochait Souvent d'avoir trahi L'amitié Souvent sa délicatesse Effrayait son amour Plus sage que moi Elle fortifiera Dans mon âme Ses craintes utiles Que je cherchais Témérairement À étouffer Dans la sienne Je lui devrais D'être meilleur Comme à vous D'être plus heureux Oh mes amis Partagez ma reconnaissance L'idée de vous devoir Mon bonheur En augmente le prix Adieu mon cher vicomte L'excès de ma joie Ne m'empêche point De songer à vos peines Et d'y prendre part Que ne puis-je Vous être utile Madame de Tourvelle Reste donc inexorable On l'a dit aussi bien malade Mon Dieu Que je vous plains Puisse-t-elle reprendre À la fois de la santé Et de l'indulgence Et faire à jamais Votre bonheur Ce sont les voeux De l'amitié Je vous espérais Qu'ils seront exaucés Par l'amour Je voudrais causer Plus longtemps avec vous Mais l'heure me presse Et peut-être Cécile m'attend déjà Paris Ce 5 décembre 1700 Lettre 158 Le vicomte de Valmont À la marquise de Merteuil À son réveil Eh bien marquise Comment vous trouvez-vous Des plaisirs de la nuit dernière N'en êtes-vous pas Un peu fatigué Convenez donc Que dans ce nid Est charmant Il fait des prodiges Ce garçon-là Vous n'attendiez pas Cela de lui N'est-il pas vrai Allons Je me rends justice Un pareil rival Mériterait bien Que je lui fusse sacrifié Sérieusement Il est plein de bonnes qualités Mais surtout Que d'amour De constance De délicatesse Ah si jamais Vous êtes aimé de lui Comme l'essa Cécile Vous n'aurez point De rivales à craindre Il vous l'a prouvé Cette nuit Peut-être À force de coquetterie Une autre femme Pourra vous l'enlever Un moment Un jeune homme Ne sait guère Se refuser A des agaceries Provocantes Mais un seul mot De l'objet aimé Suffit Comme vous voyez Pour dissiper Cette illusion Ainsi Il ne vous manque plus Que d'être cet objet-là Pour être parfaitement heureuse Sûrement Vous ne vous y tromperez pas Vous avez le tact Trop sûr Pour qu'on puisse le craindre Cependant L'amitié Qui nous unit Aussi sincère De ma part Que bien reconnue De la vôtre M'a fait désirer Pour vous L'épreuve de cette nuit C'est l'ouvrage De mon zèle Il a réussi Mais point de remerciement Cela n'en vaut pas la peine Rien n'était plus facile Au fait Comment l'a-t-il coûté ? Un léger sacrifice Et quelque peu d'adresse J'ai consenti À partager Avec le jeune homme Les faveurs De sa maîtresse Mais enfin Il y avait bien Autant de droits Que moi Et je m'en souciais Si peu La lettre Que la jeune personne Lui a écrite C'est bien moi Qui les dictait Mais c'était seulement Pour gagner du temps Parce que nous avions À l'employer mieux Celle que j'y ai jointe ? Oh Ce n'était rien Presque rien Quelques réflexions De l'amitié Pour guider le choix Du nouvel amant Mais en l'honneur Elles étaient inutiles Il faut dire la vérité Il n'a pas balancé Un moment Et puis Dans sa candeur Il doit aller aujourd'hui Vous raconter tout Et sûrement Ce récit-là Vous fera grand plaisir Il vous dira Lisez dans mon cœur Il me le demande Et vous voyez bien Que cela raccomode tout J'espère qu'en y lisant Ce qu'il voudra Vous y lirez peut-être aussi Que les amants si jeunes Ont leur danger Et encore Qu'il vaut mieux m'avoir Pour ami Que pour ennemi Adieu marquise Jusqu'à la première occasion Paris Ce 6 décembre 1700 Lettre 159 La marquise de Merteuil Au vicomte de Valmont Billet Je n'aime pas Je n'aime pas qu'on ajoute De mauvaises plaisanteries A de mauvais procédés Ce n'est pas plus ma manière Que mon goût Quand j'ai à me plaindre De quelqu'un Je ne le persifle pas Je fais mieux Je me venge Quelque content de vous Que vous puissiez être En ce moment N'oubliez point Que ce ne serait pas La première fois Que vous vous seriez applaudi D'avance Et tout seul Dans l'espoir D'un triomphe Qui vous serait échappé A l'instant même Où vous vous en félicitez Adieu Paris Ce 6 décembre 1700 Lettre 160 Madame de Volange A Madame de Rosemonde Je vous écris De la chambre De notre malheureuse amie Dont l'état Est à peu près Toujours le même Il doit y avoir Cet après-midi Une consultation De quatre médecins Malheureusement C'est Comme vous le savez Plus souvent Une preuve de danger Qu'un moyen de secours Il paraît cependant Que la tête Est un peu revenue La nuit dernière La femme de chambre M'a informé ce matin Qu'environ vers minuit Sa maîtresse L'a fait appeler Qu'elle a voulu Être seule avec elle Et qu'elle lui a dicté Une assez longue lettre Julie a ajouté Que tandis qu'elle était Occupée à en faire l'enveloppe Madame de Tourvelle Avait repris le transport En sorte que cette fille N'a pas su A qui il fallait mettre l'adresse Je me suis étonnée D'abord Que la lettre elle-même N'ait pas suffi Pour le lui apprendre Mais sur ce qu'elle m'a répondu Qu'elle craignait De se tromper Et que cependant Sa maîtresse Lui avait bien recommandé De la faire partir Sur le champ J'ai pris sur moi D'ouvrir le paquet J'y ai trouvé J'ai trouvé l'écrit Effecté Je n'aurai guère d'espérance Le corps se rétablit difficilement Quand l'esprit est si peu tranquille Adieu ma chère et digne amie Je vous félicite D'être éloignée du triste spectacle Que j'ai continuellement sous les yeux Paris Ceci décembre 17... Fin des lettres 151 à 160 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Les liaisons dangereuses De Pierre Chauderlot de Laclos Lettre 161 à 170 Lettre 161 La présidente de Tourvelle a Trois points de suspension Dictée par elle et écrite par sa femme de chambre Paris Ce 5 décembre 1702 Être cruel et malfaisant Ne te lasseras-tu point de me persécuter ? Ne te suffit-il pas de m'avoir tourmenté, dégradé, avilé ? Veux-tu me ravir jusqu'à la paix du tombeau ? Quoi, dans ce séjour de ténèbres Où l'ignominie m'a forcé de m'ensevelir Les peines sont-elles sans relâche ? L'espérance est-elle méconnue ? Je n'implore point une grâce que je ne mérite point Pour souffrir sans me plaindre Il me suffira que mes souffrances n'excèdent pas mes forces Mais ne rends pas mes tourments insupportables En me laissant mes douleurs Mon infortune les épouvante Et toi que j'ai outragé Toi dont l'estime ajoute à mon supplice Toi qui seul, enfin, aurais le droit de te venger Que fais-tu loin de moi ? Viens punir une femme infidèle Que je souffre enfin des tourments mérités Déjà je me serai soumise Une faute qu'il voulait punir Il m'a soustraite à ton indulgence Qui aurait blessé sa justice Impitoyable dans sa vengeance Il m'a livré à celui-là même qui m'a perdu C'est à la fois pour lui et par lui que je souffre Je veux le fuir en vain Il me suit, il est là, il m'obsède sans cesse Mais qu'il est différent de lui-même Ses yeux n'expriment plus que la haine et le mépris Sa bouche ne profère que l'insulte et le reproche Ses bras ne m'entourent que pour me déchirer Qui me sauvera de sa barbare fureur ? Mais quoi ? C'est lui ? Je ne me trompe pas C'est lui que je revois Oh mon aimable ami Reçois-moi dans tes bras Cache-moi dans ton sein Oui, c'est toi, c'est bien toi Quelle illusion funeste m'avait fait te méconnaître Combien j'ai souffert dans ton absence Oh ! ne nous séparons plus Ne nous séparons jamais Laisse-moi respirer Sens mon cœur comme il palpite Oh ! ce n'est plus de la crainte C'est la douce émotion de l'amour Pourquoi te refuser à mes tendres caresses Tourne vers moi tes doux regards Quels sont ces liens que tu cherches à rompre ? Pour qui prépares-tu cet appareil de mort ? Qui peut altérer ainsi tes traits ? Que fais-tu ? Laisse-moi Je frémis Dieu ! C'est ce monstre encore Mes amis, ne m'abandonnez pas Vous qui m'invitiez à le fuir Aidez-moi à le combattre Et vous qui, plus indulgente Me prometiez de diminuer mes peines Venez donc auprès de moi Où êtes-vous toutes deux ? S'il ne m'est plus permis de vous revoir Répondez au moins à cette lettre Que je sache que vous m'aimez encore Laisse-moi donc cruelle Quelle nouvelle fureur t'anime ? Crains-tu qu'un sentiment doux Ne pénètre jusqu'à mon âme ? Tu redoubles mes tourments Tu me forces à te haïr Oh ! que la haine est douloureuse Comme elle corrode le cœur qui la distille Pourquoi me persécutez-vous ? Que pouvez-vous encore avoir à me dire ? Ne m'avez-vous pas mise dans l'impossibilité De vous écouter comme de vous répondre ? N'attendez plus rien de moi Adieu, Monsieur ! Lettre 162 Le chevalier d'Ancenis Au vicomte de Valmont Paris Ce 6 décembre 1702 Au soir Je suis instruit, Monsieur, de vous procéder envers moi Je sais aussi que, non content de m'avoir indignement joué Vous ne craignez pas de vous en vanter De vous en applaudir J'ai vu la preuve de votre trahison écrite de votre main J'avoue que mon cœur en a été navré Et que j'ai ressenti quelque honte d'avoir autant aidé moi-même À l'odieux abus que vous avez fait de mon aveugle confiance Pourtant, je ne vous envie pas ce honteux avantage Je suis seulement curieux de savoir si vous les conservez tous également sur moi J'en serai instruit si, comme je l'espère, vous voulez bien vous trouver demain Entre 8 et 9 heures du matin à la porte du bois de Vincennes, village de Saint-Mendée J'aurai soin d'y faire trouver tout ce qui sera nécessaire pour les éclaircissements qui me restent à prendre avec vous Le Chevalier d'Anceny Lettre 163 M. Bertrand à Mme de Rosemonde Paris, ce 7 décembre, 1702 Madame, c'est avec bien du regret que je remplis le triste devoir de vous annoncer une nouvelle qui va vous causer un si cruel chagrin Permettez-moi de vous inviter d'abord à cette pieuse résignation que chacun a si souvent admirée en vous Et qui peut seul nous faire supporter les maux dont est semée notre misérable vie M. votre neveu, mon Dieu, faut-il que j'afflige tant une si respectable dame ? M. votre neveu a eu le malheur de succomber dans un combat singulier qu'il a eu ce matin avec M. le Chevalier d'Anceny J'ignore entièrement le sujet de la querelle Mais il paraît, par le billet que j'ai trouvé encore dans la poche de M. le Vicomte et que j'ai l'honneur de vous envoyer Il paraît, dis-je, qu'il n'était pas l'agresseur Et il faut que ce soit lui que le ciel ait permis qui succombat J'étais chez M. le Vicomte à l'attendre à l'heure même où on l'a ramené à l'hôtel Figurez-vous mon effroi en voyant M. votre neveu porter par deux de ces gens et tout baigner dans son sang Il avait deux coups d'épée dans le corps et il était déjà bien faible M. d'Anceny était aussi là et même il pleurait Ah ! sans doute il doit pleurer Mais il est bien temps de répandre des larmes quand on a causé un malheur irréparable Pour moi je ne me possédais pas et malgré le peu que je suis je ne lui en disais pas moins ma façon de penser Mais c'est là que M. le Vicomte s'est montré véritablement grand Il m'a ordonné de me taire et celui-là même qui était son meurtrier Il lui a pris la main, l'a appelé son ami, l'a embrassé devant nous tous et nous a dit Je vous ordonne d'avoir pour monsieur tous les égards qu'on doit à un brave et galant homme Il lui a de plus fait remettre devant moi des papiers fort volumineux Que je ne connais pas mais auxquels je sais bien qu'il attachait beaucoup d'importance Ensuite il a voulu qu'on les laissa seuls ensemble pendant un moment Cependant j'avais envoyé chercher tout de suite tous les secours tant spirituels que temporels Mais hélas le mal était sans remède Moins d'une demi-heure après M. le Vicomte était sans connaissance Il n'a pu recevoir que l'extrême onction et les cérémonies étaient à peine achevées qu'il a rendu son dernier soupir Bon Dieu, quand j'ai reçu dans mes bras à sa naissance ce précieux appui d'une maison si illustre Aurais-je pu prévoir que ce serait dans mes bras qu'il expirerait et que j'aurais à pleurer sa mort Une mort si précoce et si malheureuse Mes larmes coulent malgré moi Je vous demande pardon madame d'oser ainsi mêler mes douleurs aux vôtres Mais dans tous les états on a un cœur et de la sensibilité Et je serais bien ingrat si je ne pleurais pas toute ma vie Un Seigneur qui avait tant de bonté pour moi et qui m'honorait de tant de confiance Demain après l'enlèvement du corps je ferai mettre les scellés partout et vous pouvez vous en reposer entièrement sur mes soins Vous n'ignorez pas madame que ce malheureux événement finit la substitution et rend vos dispositions entièrement libres Si je puis vous être d'une quelque utilité je vous prie de vouloir bien me faire passer vos ordres je mettrai tout mon zèle à les exécuter ponctuellement Je suis avec le plus profond respect madame votre très humble etc. Bertrand Lettre 164 Madame de Rosemonde A monsieur Bertrand Du château de 3 points Ce 8 décembre 1702 points Je reçois votre lettre à l'instant même mon cher Bertrand et j'apprends par elle l'affreux événement dont mon neveu a été la malheureuse victime Oui sans doute j'aurai des ordres à vous donner Ce n'est que pour eux que je peux m'occuper d'autre chose que de ma mortelle affliction Le billet de monsieur Danceny que vous m'avez envoyé est une preuve bien convaincante que c'est lui qui a provoqué le duel Et mon intention est que vous en rendiez plainte sur le champ et en mon nom En pardonnant à son ennemi à son meurtrier mon neveu a pu satisfaire à sa générosité naturelle Mais moi je dois venger à la fois sa mort, l'humanité et la religion On ne saurait trop exciter la sévérité des lois contre ce reste de barbarie qui infecte encore nos mœurs Et je ne crois pas que ce puisse être dans ce cas que le pardon des injures puisse nous être prescrit J'attends donc que vous suiviez cette affaire avec tout le zèle et toute l'activité dont je vous connais capable Et que vous devez à la mémoire de mon neveu Vous aurez soin avant tout de voir monsieur le président de Trois-Points de ma part et donc conférer avec lui Je ne lui écris pas pressé que je suis de me livrer tout entière à ma douleur Vous lui ferez mes excuses et lui communiquerez cette lettre Adieu mon cher Bertrand, je vous loue et vous remercie de vos bons sentiments et suis pour la vie tout à vous Lettre 165 Mme de Volange à Mme de Rosemonde Paris, ce 9 décembre, 1702 Je vous sais déjà instruite, ma chère et digne amie, de la perte que vous venez de faire Je connaissais votre tendresse pour M. de Valmont et je partage bien sincèrement l'affliction que vous devez ressentir Je suis vraiment peiné d'avoir à ajouter de nouveaux regrets à ceux que vous éprouvez déjà Mais hélas, il ne vous reste non plus que des larmes à donner à notre malheureuse amie Nous l'avons perdue hier à onze heures du soir Par une fatalité attachée à son sort et qui semblait se jouer de toute prudence humaine Ce court intervalle qu'elle a survécu à M. de Valmont lui a suffi pour en apprendre la mort Et comme elle l'a dit elle-même Pour n'avoir pu succomber sous le poids de ses malheurs Qu'après que la mesure en a été comblé En effet, vous avez su que depuis plus de deux jours Elle était absolument sans connaissance Et encore hier matin, quand son médecin arriva, que nous approchâmes de son lit Elle ne nous reconnut ni l'un ni l'autre Et nous ne pûmes en obtenir ni une parole, ni le moindre signe Eh bien, à peine étions-nous revenus à la cheminée Et pendant que le médecin m'apprenait le triste événement de la mort de M. de Valmont Cette femme infortunée a retrouvé toute sa tête Soit que la nature seule ait produit cette révolution Soit qu'elle ait été causée par ces mots répétés de M. de Valmont et de mort Qui ont pu rappeler à la malade les seules idées dont elle s'occupait depuis longtemps Quoi qu'il en soit, elle ouvrit précipitamment les rideaux de son lit en s'écriant « Quoi ? Que dites-vous ? M. de Valmont est mort ? » J'espérais lui faire croire qu'elle s'était trompée Et je l'assurais d'abord qu'elle avait malentendu Mais loin de se laisser persuader ainsi Elle exigea du médecin qu'il recommença ce cruel récit Et sur ce que je voulus essayer encore de la dissuader Elle m'appela et me dit à voix basse « Pourquoi vouloir me tromper ? N'est-il pas déjà mort pour moi ? » Il a donc fallu céder Notre malheureuse amie a écouté d'abord d'un air assez tranquille Mais bientôt après, elle a interrompu le récit en disant « Assez, j'en sais assez » Elle a demandé sur le champ qu'on fermât ses rideaux Et lorsque le médecin a voulu s'occuper ensuite des soins de son état Elle n'a jamais voulu souffrir qu'il approchât d'elle Dès qu'il a été sorti Elle a pareillement renvoyé sa garde et sa femme de chambre Et quand nous avons été seuls Elle m'a prié de l'aider à se mettre à genoux sur son lit Et de l'y soutenir Là, elle est restée quelque temps en silence Et sans autre expression que celle de ses larmes Qui coulaient abondamment Enfin, joignant ses mains et les élevant vers le ciel Dieu tout-puissant, a-t-elle dit d'une voix faible mais fervente Je me soumets à ta justice Mais pardonne à Valmont Que mes malheurs, que je reconnais avoir mérités Ne lui soient pas un sujet de reproche Et je bénirai ta miséricorde Je me suis permis, ma chère et digne amie D'entrer dans ces détails sur un sujet Que je sens bien devoir renouveler Et aggraver vos douleurs Parce que je ne doute pas Que cette prière de Madame de Tourvelle Ne porte cependant une grande consolation Dans votre âme Après que notre amie Eut proféré ce peu de mots Elle se laissa retomber dans mes bras Et elle était à peine Replacée dans son lit Qui lui eut pris une faiblesse Qui fut longue Mais qui céda pourtant au secours ordinaire Aussitôt qu'elle eut repris connaissance Elle me demanda d'envoyer chercher le père Anselm Et elle ajouta C'est à présent le seul médecin dont j'ai besoin Je sens que mes mots vont bientôt finir Elle se plaignait de beaucoup d'oppression Et elle parlait difficilement Peu de temps après Elle me fit remettre par sa femme de chambre Une cassette que je vous envoie Qu'elle me dit contenir des papiers à elle Et qu'elle me chargea de vous faire passer aussitôt Après sa mort Ensuite elle me parla de vous Et de votre amitié pour elle Autant que sa situation le lui permettait Et avec beaucoup d'attendrissement Le père Anselm arriva vers les quatre heures Et resta près d'une heure seule avec elle Quand nous rentrâmes La figure de la malade était calme et sereine Mais il était facile de voir Que le père Anselm avait beaucoup pleuré Il resta pour assister aux dernières cérémonies de l'église Ce spectacle toujours si imposant et si douloureux Le devint plus encore par le contraste Que formait la tranquille résignation de la malade Avec la douleur profonde de son vénérable confesseur Qui fondait en larmes à côté d'elle L'attendrissement devint général Et celle que tout le monde pleurait Fût la seule Qui ne se pleura point Le reste de la journée se passa dans les prières usitées Qui ne furent interrompues que par les fréquentes faiblesses de la malade Enfin vers les onze heures du soir Elle me parut plus oppressée et plus souffrante J'avançais ma main pour chercher son bras Elle eut encore la force de la prendre Et la poser sur son cœur Je n'en sentis plus le battement Et en effet Notre malheureuse amie expira dans le moment même Vous rappelez-vous, ma chère amie Qu'à votre dernier voyage ici Il y a moins d'un an Cousant ensemble de quelques personnes Dont le bonheur nous paraissait plus ou moins assuré Nous nous arrêtâmes avec complaisance Sur le sort de cette même femme Dont aujourd'hui nous pleurons à la fois les malheurs et la mort Tant de vertus Tant de qualités louables et d'agréments Un caractère si doux et si facile Un mari qu'elle aimait et dont elle était adorée Une société où elle se plaisait Et dont elle faisait les délices De la figure, de la jeunesse, de la fortune Tant d'avantages réunis ont donc été perdus Par une seule imprudence Ô Providence, sans doute il faut adorer tes décrets Mais combien ils sont incompréhensibles Je m'arrête Je crains d'augmenter votre tristesse En me livrant à la mienne Je vous quitte Et vais passer chez ma fille Qui est un peu indisposée En apprenant de moi ce matin Cette mort si prompte De deux personnes de sa connaissance Elle s'est trouvée mal Et je l'ai faite mettre au lit J'espère cependant Que cette légère incomodité N'aura pas de suite A cet âge-là On n'a pas encore l'habitude des chagrins Et leur impression en devient plus vive Et plus forte Cette sensibilité si active Est sans doute une qualité louable Mais combien tout ce qu'on voit chaque jour Nous apprend à la craindre Adieu ma chère et digne amie Lettre 166 M. Bertrand à Mme de Rosemonde Paris Ce 10 décembre 1702 Madame En conséquence des ordres Que vous m'avez fait l'honneur De m'adresser J'ai eu celui de voir M. le Président de Trois Points Et je lui ai communiqué Votre lettre En le prévenant que Suivant vos désirs Je ne ferai rien Que par ses conseils Ce respectable magistrat M'a chargé de vous observer Que la plainte que vous êtes Dans l'intention de rendre Contre M. le Chevalier d'Anceny Compromettrait également La mémoire de M. votre neveu Et que son honneur Se trouverait nécessairement Entaché Par l'arrêt de la cour Ce qui serait sans doute Un grand malheur Son avis est donc Qu'il faut bien se garder De faire aucune démarche Et que s'il y en avait à faire Ce serait au contraire Pour tâcher de prévenir Que le ministère public Ne prit connaissance De cette malheureuse affaire Qui n'a déjà que trop éclaté Ces observations M'ont paru pleines de sagesse Et je prends le parti D'attendre de nouveaux ordres De votre part Permettez-moi de vous prier Madame De vouloir bien En me les faisant passer Y joindre un mot Sur l'état De votre chère santé Pour laquelle je redoute Extrêmement Le triste effet De tant de chagrin J'espère que vous pardonnerez Cette liberté A mon attachement Et à mon zèle Je suis avec respect Madame Votre Etc Lettre 167 Anonyme A monsieur le chevalier Dansény Paris Ce 10 décembre 1702 Monsieur J'ai l'honneur De vous prévenir Que ce matin Au parquet de la cour Il a été question Parmi messieurs Les gens du roi De l'affaire Que vous avez eue Ces jours derniers Avec monsieur Le vicomte de Valmont Et qu'il est à craindre Que le ministère Public N'en rende plainte J'ai cru que cet avertissement Pourrait vous être utile Soit pour que vous fassiez Agir vos protections Pour arrêter Ces suites fâcheuses Soit au cas Que vous n'y puissiez parvenir Pour vous mettre Dans le cas De prendre Vos sûretés personnelles Si même Vous me permettez Un conseil Je crois Que vous feriez Bien Pendant quelque temps De vous montrer Moins Que vous ne l'avez fait Depuis quelques jours Quoique ordinairement En ait de l'indulgence Pour ces sortes D'affaires On doit néanmoins Toujours Se respect A la loi Cette précaution Devient d'autant plus Nécessaire Qu'il m'est revenu Qu'une madame de Rosemonde Qu'on m'a dit Tante de monsieur De Valmont Voulait rendre Plainte contre vous Et qu'alors La partie publique Ne pourrait pas Se refuser A sa réquisition Il serait peut-être A propos Que vous puissiez Faire parler A cette dame Des raisons particulières M'empêchent De signer cette lettre Mais je compte Que Pour ne pas savoir De qui elle vous vient Vous n'en rendez pas Moins justice Au sentiment Qu'il a dicté J'ai l'honneur D'être Etc Lettre numéro 168 Madame Volange A madame de Rosemonde Paris 11 décembre 1702 Il se répand ici Ma chère et digne amie Sur le compte De madame de Meurteuil Des bruits Bien étonnants Et bien fâcheux Assurément Je suis loin d'y croire Et je parierais bien Que ce n'est qu'une affreuse calomnie Mais je sais trop bien Les méchancetés Même les moins vraisemblables Prennent aisément consistance Et combien L'impression qu'elle laisse S'efface difficilement Pour ne pas être Très alarmée De celle-ci Toute facile Que je les croise A détruire Je désirerais surtout Qu'elle puisse être Arrêtée de bonheur Et avant d'être Plus répandue Mais je n'ai su Qu'hier Fort tard Ces horreurs Qu'on commence seulement A débiter Et quand j'ai envoyé Ce matin Chez madame de Meurteuil Elle venait de partir Pour la campagne Où elle doit passer Deux jours On n'a pas pu me dire Chez qui elle est allée Sa seconde femme Que j'ai fait venir Me parler M'a dit que sa maîtresse Lui avait seulement Donné ordre De l'attendre Jeudi prochain Et aucun des gens Qu'elle a laissé ici N'en savent davantage Moi-même Je ne présume pas Où elle peut être Je ne me rappelle Personne de sa connaissance Qui reste aussi tard A la campagne Quoi qu'il en soit Vous pourrez A ce que j'espère Me procurer D'ici à son retour Des éclaircissements Qui peuvent lui être utiles Car on fonde Ces odieuses histoires Sur des circonstances De la mort De M. de Valmont Dont apparemment Vous aurez été instruites Si elles sont vraies Ou dont au moins Il vous sera facile De vous faire informer Ce que je vous demande En grâce Voici ce qu'on publie Ou pour mieux dire Ce qu'on murmure encore Mais qui ne tardera sûrement Pas à éclater davantage On dit donc Que la querelle Survenue Entre M. de Valmont Et le chevalier d'Ancenis Et l'ouvrage De Mme de Merteuil Qui les trompait Également tous deux Que comme il arrive Presque toujours Les deux rivaux Ont commencé Par se battre Et ne sont venus Qu'après Aux éclaircissements Que ceux-ci Ont produit Une réconciliation Si sincère Et que pour achever De faire connaître Mme de Merteuil Au chevalier d'Ancenis Et aussi Pour se justifier Entièrement M. de Valmont Ajoint à ses discours Une foule de lettres Formant une correspondance Régulière Qui l'entretenait Avec elle Et où celle-ci Raconte sur elle-même Et dans le style Le plus libre Les anecdotes Les plus scandaleuses On ajoute que d'Ancenis Dans sa première indignation A livré ses lettres A qui a voulu les voir Et qu'à présent Elle court Paris On en cite particulièrement deux L'une Où elle fait l'histoire Entière de sa vie Et de ses principes Et qu'on dit Le comble de l'horreur L'autre Qui justifie entièrement M. de Prévent Dont vous vous rappelez L'histoire Par la preuve Qui s'y trouve Qu'il n'a fait Au contraire Que céder aux avances Les plus marquées De Mme de Merteuil Et que le rendez-vous Était convenu avec elle J'ai heureusement Les plus fortes raisons De croire Que ces imputations Sont aussi fausses Qu'odieuses D'abord Nous savons toutes deux Que M. de Valmont N'était sûrement pas occupé De Mme de Merteuil Et que j'ai tout lieu De croire Que dans ce nid Ne s'en occupait pas davantage Ainsi il me paraît démontrer Qu'elle n'a pu être Ni le sujet Ni l'auteur de la querelle Je ne comprends pas non plus Quel intérêt Aurait eu Mme de Merteuil Que l'on suppose d'accord Avec M. de Prévent A faire une scène Qui ne pouvait jamais être Que désagréable Par son éclat Et qui pouvait devenir Très dangereuse pour elle Puisqu'elle se faisait Par là Un ennemi irréconciliable D'un homme Qui se trouvait maître D'une partie de son secret Et qui avait alors Beaucoup de partisans Cependant Il est à remarquer Que depuis cette aventure Il ne s'est pas élevé Une seule voix En faveur de Prévent Et que même de sa part Il n'y a eu Aucune réclamation Ses réflexions Ses réflexions Me porteraient A le soupçonner L'auteur Des bruits Qui courent aujourd'hui Et à regarder Ses noirceurs Comme l'ouvrage De sa haine Et de sa vengeance Mais dans l'espoir De répondre Au moins des doutes Et de causer C'est peut-être Une diversion utile Mais de quelque part Que viennent Ces méchancetés Le plus pressé Est de les détruire Elles tomberaient D'elles-mêmes S'il se pouvait Comme il est vraisemblable Que messieurs De Valmont Et d'Anceny Ne se fussent Point parler Depuis leurs malheureuses affaires Et qu'elles n'y eut Point de papiers Remis Dans mon impatience De vérifier ces faits J'ai envoyé ce matin Chez monsieur d'Anceny Il n'est pas non plus À Paris Ces gens ont dit À mon valet de chambre Qu'il était parti Cette nuit Sur un avis Qu'il avait reçu hier Et que le lieu De son séjour Était un secret Apparemment Il craint Les suites de son affaire Ce n'est donc Que par vous Ma chère et digne amie Que je puis avoir Les détails Qui m'intéressent Et qui peuvent devenir Si nécessaire À madame de Merteuil Je vous renouvelle Ma prière De me les faire parvenir Le plus tôt possible L'indisposition De ma fille N'a eu aucune suite Elle vous présente Son respect Lettre numéro 169 Le chevalier d'Anceny À madame de Rosemonde Paris 12 décembre 1702. Madame Peut-être trouvez-vous La démarche Que je fais aujourd'hui Étrange Mais je vous en supplie Écoutez-moi Avant de me juger Et ne voyez Ni audace Ni témérité Où il n'y a Que respect Et confiance Je ne me dissimule Pas les torts Que j'ai Vis-à-vis de vous Et je ne me les pardonnerai De ma vie Si je pouvais penser Un moment Qu'il m'eût été possible D'éviter de les avoir Soyez même bien assuré Que pour me trouver Exemple de reproche Je ne le suis pas De regret Et je peux ajouter Encore Avec sincérité Que ce que je vous cause Entre pour beaucoup Dans ce que je ressens Pour croire à ces sentiments Dont j'ose vous assurer Il doit vous suffire De vous rendre justice Et de savoir que Sans avoir l'honneur D'être connu de vous J'ai pourtant celui De vous connaître Cependant Quand je gémit De la fatalité Qui a causé A la fois Vos chagrins Et mes malheurs On veut me faire craindre Que Tout entière A votre vengeance Vous ne cherchiez Les moyens De la satisfaire Jusque dans la sévérité Des lois Permettez-moi De vous observer A ce sujet Qu'ici Votre douleur Vous abuse Puisque mon intérêt Sur ce point Est essentiellement Lié A celui de M. de Valmont Et qu'il se trouverait Enveloppé lui-même Dans la condamnation Que vous auriez Provoqué contre moi Je croirais donc Madame Pouvoir au contraire Comter plutôt De votre part Sur des secours Que sur des obstacles Dans les soins Que je pourrais Être obligé De prendre Pour que ce malheureux Événement Resta enseveli Dans le silence Mais cette ressource De complicité Qui convient également Au coupable Et à l'innocent Ne peut suffire A ma délicatesse Et en désirant De vous écarter Comme partie Je vous réclame Pour mon juge L'estime L'estime des personnes Qu'on respecte Est trop précieuse Pour que je me laisse Ravir la vôtre Sans la défendre Et je crois En avoir les moyens En effet Si vous convenez Que la vengeance Est permise Disons mieux Qu'on se la doit Quand on a été trahi Dans son amour Dans son amitié Et surtout Dans sa confiance Si vous en convenez Mes torts Vont disparaître A vos yeux N'en croyez pas Mes discours Mais lisez Si vous en avez Le courage La correspondance Que je dépose Entre vos mains La quantité de lettres Qui s'y trouve En original Parait rendre authentique Celle dont il n'existe Que des copies Au reste J'ai reçu ces papiers Tels que j'ai l'honneur De vous les adresser De M. de Valmont Lui-même Je n'y ai rien ajouté Et je n'en ai distrait Que deux lettres Que je me suis permis De publier L'une était nécessaire A la vengeance commune De M. de Valmont Et de moi A laquelle nous avions Droits tous deux Et dont il m'avait Expressément chargé J'ai cru de plus Que c'était rendre Un véritable service A la société Que de démasquer Une femme Aussi réellement dangereuse Que les Mme de Merteuil Et qui comme vous pourrez Le voir Est la seule La véritable cause De tout ce qui s'est passé Entre M. de Valmont Et moi Un sentiment de justice M'a porté aussi A publier la seconde Pour la justification De M. de Prévent Que je connais A peine Mais qui n'avait Aucunement mérité Le traitement rigoureux Qu'il vient d'éprouver Ni la sévérité Des jugements Du public Plus redoutable encore Et sous laquelle Il gémit Depuis ce temps Sans avoir rien A eux-mêmes Et je leur sauve L'embarras De les recevoir De moi Et de me savoir Instruit D'aventures Que sans doute Elles désirent Que tout le monde Ignore Je crois devoir Vous prévenir A ce sujet Que cette correspondance Si jointe N'est qu'une partie D'une collection Bien plus volumineuse Dont M. de Valmont L'a tiré En ma présence Et que vous devez Retrouver A la levée des scellés Sous le titre Que j'ai vu De Compte ouvert Entre la marquise De Merteuil Et le vicomte De Valmont Vous prendrez Sur cet objet Le parti Que vous suggérera Votre prudence Je suis avec respect Madame Votre Etc P.S. Quelques avis Que j'ai reçus Et les conseils De mes amis M'ont décidé A m'absenter De Paris Pour quelque temps Mais le lieu De ma retraite Tenu secret Pour tout le monde Ne le sera pas Pour vous Si vous m'honorez D'une réponse Je vous prie De l'adresser A la commanderie De Trois points Par P. Trois points Et sous le couvert De M. le commandeur De Trois points C'est de chez lui Que j'ai l'honneur De vous écrire Lettre Cent soixante-dix Mme de Volange A Mme de Rosemonde Paris Trois décembre 1700 Deux points Je marche Ma chère amie De surprise En surprise Et de chagrin En chagrin Il faut être mère Pour avoir l'idée De ce que j'ai souffert Hier toute la matinée Et si mes plus cruelles Inquiétudes Ont été calmées depuis Il me reste encore Une vive affliction Et dont je ne prévois pas La fin Hier Vers dix heures du matin Étonné de n'avoir Pas encore vu Ma fille J'envoyais ma femme De chambre Pour savoir Ce qui pouvait Occasionner ce retard Elle revint le moment Le désordre Qui régnait M'apprit bien Qu'apparemment Elle n'était sortie Que le matin Mais je n'y trouvais D'ailleurs Aucun éclaircissement Je visitai Ses armoires Son secrétaire Je trouvais Tout à sa place Et toutes ses hardes À la réserve De la robe Avec laquelle Elle était sortie Elle n'avait seulement Pas pris Le peu d'argent Qu'elle avait Chez elle Comme elle n'avait Appris Qu'hier Tout ce qu'on dit De madame de merteuil Qu'elle lui est Fort attachée Au point même Qu'elle n'avait Fait que pleurer Ensuite toute la soirée Comme je me rappelais Aussi Qu'elle ne savait pas Que madame de merteuil Était à la campagne Ma première idée Fait qu'elle avait Voulu voir son amie Et qu'elle avait Fait l'étourderie D'y aller seule Mais le temps Qui s'écoulait Sans qu'elle revint Me rendit toutes mes inquiétudes Chaque moment Augmentait ma peine Et tout en brûlant De m'instruire Je n'osais pourtant Prendre aucune information Dans la crainte De donner de l'éclat A une démarche Que peut-être Je voudrais après Pouvoir cacher A tout le monde Non je n'ai jamais Tant souffert De ma vie Enfin Ce ne fut qu'à Deux heures passées Que je reçus A la fois Une lettre de ma fille Et une De la supérieure Du couvent De trois points La lettre de ma fille Disait seulement Qu'elle avait craint Que je ne m'opposasse A la vocation Qu'elle avait De se faire religieuse Et qu'elle n'avait Osé m'en parler Le reste N'était que des excuses Sur ce qu'elle avait pris Sans ma permission Ce parti Que je ne désapprouverai Sûrement pas Ajoutait-elle Si je connaissais Ses motifs Que pourtant Elle me priait De ne pas lui demander La supérieure Me demandait Qu'ayant vu arriver Une jeune personne seule Elle avait d'abord Refusé de la recevoir Mais que l'ayant interrogée Ayant appris Qui elle était Elle avait cru Me rendre service En commençant Par donner asile A ma fille Pour ne pas L'exposer A de nouvelles courses Auquel elle paraissait Déterminée La supérieure En m'offrant Comme de raison De me remettre Ma fille Si je la redemandais M'invite Suivant son état A ne pas m'opposer A une vocation Qu'elle appelle Si décidée Elle me disait encore N'avoir pas pu M'informer plus tôt De cet événement Par la peine Qu'elle avait eu A me faire écrire Par ma fille Dont le projet Me dit-elle Était que tout le monde Ignora Où elle s'était retirée C'est une cruelle chose Que la déraison Des enfants J'ai été sur le champ A ce couvent Et après avoir vu La supérieure Je lui ai demandé De voir ma fille Celle-ci Il n'est venu Qu'avec peine Et bien tremblante Je lui ai parlé Devant les religieuses Et je lui ai parlé Seule Tout ce que j'en ai pu Tirer Au milieu De beaucoup de larmes Et qu'elle ne pouvait Être heureuse Qu'au couvent J'ai pris le parti De lui permettre D'y rester Mais sans être encore Au rang de postulante Comme elle le demandait Je crains Que la mort De madame De Tourvelle Et celle De monsieur De Valmont N'ait trop affecté Cette jeune tête Quelque respect Que j'ai Pour la vocation Religieuse Je ne verrai pas Sans peine Et même sans crainte Ma fille Embrasser cet état Il me semble Que nous avons Déjà Bien assez De devoirs Remplir Sans nous en créer De nouveau Et encore Que ce n'est Guère à cet âge Que nous savons Ce qui nous convient Ce qui redouble Mon embarras C'est le retour Très prochain De monsieur De Gercourt Faudra-t-il rompre Ce mariage Si avantageux Comment donc Faire le bonheur De ces enfants S'il ne suffit pas D'en avoir le désir Et d'y donner Tous ses soins Vous m'obligerez Beaucoup De me dire Ce que vous feriez A ma place Je ne peux M'arrêter A aucun parti Je ne trouve Rien de si effrayant Que d'avoir A décider Du sort Des autres Et je crains Également De mettre Dans cette occasion-ci La sévérité D'un juge Ou la faiblesse D'une mère Je me reproche Sans cesse D'augmenter Vos chagrins En vous parlant Des miens Mais je connais Votre cœur La consolation Que vous pourriez Donner aux autres Deviendrait pour vous La plus grande Que vous puissiez recevoir Adieu ma chère Et digne amie J'attends Vos deux réponses Avec bien De l'impatience Fin de la lettre 170 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par David Barnes Et Ezra Les liaisons dangereuses Pierre Chaudelot de la Clos Lettre 171 à 175 171 Madame de Rosemonde Au Chevalier d'Anceny Du Château de Blanc 15 décembre 1700 Blanc Après ce que vous m'avez fait connaître, monsieur, Il ne reste qu'à pleurer Et se taire On regrette de vivre encore Quand on apprend de parer horreur On rougit d'être femme Quand on en voit une capable de semblables excès Je me prêterai volontiers, monsieur, pour ce qui me concerne A laisser dans le silence et l'oubli Tout ce qui pourrait avoir trait Et donner suite à ces tristes événements Je souhaite même qu'il ne vous cause jamais d'autre chagrin Que ce inséparable du malheureux avantage Que vous avez remporté sur mon neveu Malgré ces torts que je suis forcé de reconnaître Je sens que je ne me consolerai jamais de sa perte Mais mon éternelle affliction Sera la seule vengeance Que je me permettrai de tirer de vous C'est à votre cœur À en apprécier l'étendue Si vous permettez à mon âge Une réflexion qu'on ne fait guère au vôtre C'est que Si on était éclairé Sur son véritable bonheur On ne le chercherait jamais Hors des bornes prescrites par les lois et la religion Vous pouvez être sûr Que je garderai fidèlement le dépôt que vous me confiez Mais je vous demande de m'autoriser A ne le remettre à personne Pas même à vous, monsieur À moins qu'il ne devienne nécessaire à votre justification J'ose croire que vous ne vous refuserez pas à cette prière Et que vous n'êtes plus à sentir Qu'on gémit souvent de s'être livré Même à la plus juste vengeance Je ne m'arrête pas dans mes demandes Persuadez que je suis de votre générosité Et de votre délicatesse Il serait bien digne de toutes deux De remettre aussi entre mes mains Les lettres de Mlle de Volange Qu'apparemment vous avez conservées Et qui sans doute ne vous intéressent plus Je sais que cette jeune personne a de grands torts vis-à-vis de vous Mais je ne pense pas que vous songez à l'en punir Et ne fût-ce que par respect pour vous-même Vous n'avilirez pas l'objet que vous avez tant aimé Je n'ai donc pas besoin d'ajouter Que les égards que la fille ne mérite pas Sont au moins bien dus à la mère À cette femme respectable Vis-à-vis de qui peut-être vous n'êtes pas sans avoir beaucoup à réparer Car enfin, quelques illusions qu'on cherche à se faire Par une prétendue délicatesse de sentiments Celui qui le premier tente de séduire un cœur encore honnête et simple Seront par là même le premier fauteur de sa corruption Et doit être à jamais comptable des égarements et des excès qui la suivent Ne vous étonnez pas, monsieur, de tant de sévérité de ma part Elle est la plus grande preuve que je puisse vous donner de ma parfaite estime Vous y acquérez de nouveaux droits encore On vous prétend, quand je le désire, à la sûreté d'un secret Dans la publicité, vous ferez tort à vous-même Et porterez la mort dans un cœur maternel que déjà vous avez blessé Enfin, monsieur, je désire de rendre ce service à mon ami Et si vous pouvez craindre que vous me refusassiez cette consolation Je vous demanderai de songer auparavant que c'est la seule que vous m'ayez laissée J'ai l'honneur d'être, etc. Lettre 172 Madame de Rosemonde à Madame de Volange Si j'avais été obligée, ma chère amie, de faire venir et d'attendre de Paris Les éclaircissements que vous me demandez concernant Madame de Merteuil Il ne me serait pas possible de vous les donner encore Et sans doute, je n'en aurais reçu que de vagues et d'incertains Mais il m'en est venu que je n'attendais pas Que je n'avais pas lieu d'attendre Et ceux-là n'ont que trop de certitude Oh mon ami, combien cette femme vous a trompé Je répugne à entrer dans aucun détail sur cet amas d'horreur Mais quelque chose qu'on en débite Assurez-vous qu'on est encore au-dessous de la vérité J'espère, ma chère amie, que vous me connaissez assez pour me croire sur ma parole Et que vous n'exigerez de moi aucune preuve Qu'il vous suffise de savoir qu'il en existe une foule Que j'ai dans ce moment même entre les mains Ce n'est pas sans une peine extrême Que je vous fais la même prière De ne pas m'obliger à motiver le conseil que vous me demandez Relativement à Mademoiselle de Volange Je vous invite à ne pas vous opposer à la vocation qu'elle montre Sûrement, nulle raison ne peut autoriser à forcer de prendre cet état Quand le sujet n'y est pas appelé Mais quelquefois, c'est un grand bonheur qu'il le soit Et vous voyez que votre fille elle-même Vous dit que vous ne la désapprouveriez pas Si vous connaissiez ses motifs Celui qui nous inspire nos sentiments C'est mieux que notre veine sagesse Ce qui convient à chacun Et souvent, ce qui paraît un acte de sa sévérité En est au contraire un de sa clémence Enfin, mon avis, que je sens bien qu'il vous affligera Et que, par là même, vous devez croire que je ne vous donne pas sans y avoir beaucoup réfléchi Et que vous laissiez Mademoiselle de Volange au couvent Puisque ce parti est de son choix Que vous encouragiez, plutôt que de contrarier, le projet qu'elle paraît avoir formé Et que, dans l'attente de son exécution Vous n'hésitiez pas à rompre le mariage que vous aviez arrêté Après avoir rempli ces pénibles devoirs de l'amitié Et dans l'impuissance où je suis D'y joindre aucune consolation La grâce qui me reste à vous demander, ma chère amie Est de ne plus m'interroger sur rien Qui ait rapport à ces tristes événements Laissons-les dans l'oubli qui leur convient Et sans chercher d'inutiles et d'affligeantes lumières Soumettons-nous au décret de la Providence Et croyons à la sagesse de ces vues Lors même qu'elles ne nous permettent pas de les comprendre Adieu, ma chère amie Du château de... Ce 15 décembre 1700... Lettre 173 Mme de Volange à Mme de Rosemonde Oh, mon ami, de quelle voile effrayant Vous enveloppez le sort de ma fille Et vous paraissez craindre que je ne tente de le soulever Que me cache-t-il donc Qui puisse affliger davantage le cœur d'une mère Que les affreux soupçons auxquels vous me livrez Plus je connais votre amitié, votre indulgence Et plus mes tourments redoublent Vingt fois depuis hier J'ai voulu sortir de ces cruelles incertitudes Et vous demander de m'instruire sans ménagement et sans détour Et chaque fois j'ai frémi de crainte En songeant à la prière que vous me faites de ne pas vous interroger Enfin, je m'arrête à un parti qui me laisse encore quelque espoir Et j'attends de votre amitié Que vous ne vous refuserez pas à ce que je désire C'est de me répondre si j'ai à peu près compris ce que vous pouviez avoir à me dire De ne pas craindre de m'apprendre tout ce que l'indulgence maternelle Peut couvrir et qui n'est pas impossible à réparer Si mes malheurs excèdent cette mesure Alors je consens à vous laisser en effet Ne vous expliquer que par votre silence Voici donc ce que j'ai su déjà Et jusqu'où mes craintes peuvent s'étendre Ma fille a montré avoir quelques goûts pour le chevalier dans ce nid Et j'ai été informée qu'elle a été jusqu'à recevoir des lettres de lui Et même jusqu'à lui répondre Mais je croyais être parvenue à empêcher que cette erreur d'un enfant N'eût aucune suite dangereuse Aujourd'hui que je crains tout Je conçois qu'il serait possible que ma surveillance eût été trompée Et je redoute que ma fille, séduite, n'ait mis le comble à ses égarements Je me rappelle encore plusieurs circonstances qui peuvent fortifier cette crainte Je vous ai demandé que ma fille s'était trouvé mal A la nouvelle du malheur arrivé à M. de Valmont Peut-être cette sensibilité avait-elle seulement pour objet L'idée des risques que M. d'Anceny avait couru dans ce combat Quand depuis elle a tant pleuré en apprenant tout ce qu'on disait de Mme de Merteuil Peut-être ce que j'ai cru la douleur et l'amitié N'était que l'effet de la jalousie Ou du regret de trouver son amante infidèle Sa dernière démarche peut encore, ce me semble S'expliquer par le même motif Souvent on se croit appelé à Dieu Par cela seul qu'on se sent révolté contre les hommes Enfin, en supposant que ces faits soient vrais Et que vous en soyez instruites Vous aurez pu, sans doute, les trouver suffisants Pour autoriser le conseil rigoureux que vous me donnez Cependant, s'il était ainsi, en blâmant ma fille, je croirais pourtant lui devoir encore de tenter tous les moyens de lui sauver les tourments et les dangers d'une vocation illusoire et passagère Si M. Danceny n'a pas perdu tout sentiment d'honnêteté Il ne se refusera pas à réparer un tort dont lui seul est l'auteur Et je peux croire enfin que le mariage de ma fille est assez avantageux pour qu'il puisse en être flatté ainsi que sa famille Voilà, ma chère et digne amie, le seul espoir qui me reste Hâtez-vous de le confirmer, si cela vous est possible Vous jugez bien que je désire que vous me répondiez Et quel coup affreux me porterait votre silence Note Cette lettre est restée sans réponse J'allais fermer ma lettre Quand un homme de ma connaissance est venu me voir Et m'a raconté la cruelle scène que Mme de Merteuil a essuyée avant-hier Comme je n'ai vu personne tous ces jours derniers, je n'avais rien su de cette aventure En voilà le récit, tel que je le tiens d'un témoin oculaire Mme de Merteuil, en arrivant de la campagne, avant-hier, jeudi S'est fait descendre à la Comédie italienne, où elle avait sa loge Elle y était seule Et ce qui dut lui paraître extraordinaire Aucun homme ne s'y présenta pendant tout le spectacle A la sortie, elle entra, suivant son usage, au petit salon Qui était déjà rempli de monde Sur le champ, il s'éleva une rumeur Mais dont apparemment, elle ne se crut pas l'objet Elle aperçut une place vide sur l'une des banquettes Et elle alla s'y asseoir Mais aussitôt, toutes les femmes qui y étaient déjà Se levèrent comme de concert Et l'y laissèrent absolument seule Ce mouvement marqué d'indignation générale Fut applaudi de tous les hommes Et fit redoubler les murmures Qui, dit-on, allèrent jusqu'au hué Pour que rien ne manquât à son humiliation Son malheur voulut que M. de Prévent Qui ne s'était montré nulle part depuis son aventure Entra dans le même moment dans le petit salon Dès qu'on l'aperçut Tout le monde, hommes et femmes L'entoura et l'applaudit Et il se trouva pour ainsi dire Porté devant Mme de Merteuil Par le public qui faisait cercle autour d'eux On assure que celle-ci a conservé l'air de ne rien voir et de ne rien entendre Et qu'elle n'a pas changé de figure Mais je crois ce fait exagérer Quoi qu'il en soit Cette situation vraiment ignominieuse pour elle A duré jusqu'au moment où on a annoncé sa voiture Et à son départ Les huées scandaleuses ont encore redoublé Il est affreux de se trouver parente de cette femme M. de Prévent a été le même soir Fort accueilli de tous ceux des officiers de son corps Qui se trouvaient là Et on ne doute pas qu'on ne lui rende bientôt son emploi et son rang La même personne qui m'a fait ce détail M'a dit que Mme de Merteuil Avait pris la nuit suivante Une très forte fièvre Qu'on avait cru d'abord être l'effet de la situation violente Où elle s'était trouvée Mais qu'on sait depuis hier au soir Que la petite vérole s'est déclarée Confluente et d'un très mauvais caractère En vérité Ce serait, je crois Un bonheur pour elle d'en mourir On dit encore que toute cette aventure Lui fera peut-être beaucoup de tort pour son procès Qui est près d'être jugé Et dans lequel on prétend Qu'elle avait besoin de beaucoup de faveurs Adieu ma chère et digne amie Je vois bien dans tout cela les méchants punis Mais je n'y trouve nulle consolation Pour leurs malheureuses victimes Paris Ce 18 décembre 1700 Lettre 174 Le chevalier d'Anceny A madame de Rosemonde Vous avez raison madame Et sûrement Je ne vous refuserai rien De ce qui dépendra de moi Et à quoi vous paraîtrez attaché Quelques prix Le paquet que j'ai l'honneur De vous adresser Contient toutes les lettres De mademoiselle de Volange Si vous les lisez Vous ne verrez peut-être pas Sans étonnement Qu'on puisse réunir tant d'ingénuité Et tant de perfidie C'est au moins ce qui m'a frappé le plus Dans la dernière lecture Que je viens d'en faire Mais surtout Peut-on se défendre De la plus vive indignation Contre madame de Merteuil Quand on se rappelle Avec quel affreux plaisir Elle a mis tous ses soins À abuser de tant d'innocence Et de candeur Non Je n'ai plus d'amour Je ne conserve rien D'un sentiment si indignement trahi Et ce n'est pas lui Qui me fait chercher À justifier mademoiselle de Volange Mais cependant Ce cœur si simple Ce caractère si doux Et si facile Ne se serait-il pas porté au bien Plus aisément encore Qu'il ne se sont laissé entraîner Vers le mal Quelle jeune personne Sortant de même du couvent Sans expérience Et presque sans idée Et ne portant dans le monde Comme il arrive presque toujours alors Qu'une égale ignorance Du bien et du mal Quelle jeune personne Dis-je Aurait pu résister davantage À de si coupables artifices Ah ! Pour être indulgent Il suffit de réfléchir À combien de circonstances Indépendantes de nous Tient l'alternative effrayante De la délicatesse Ou de la dépravation De nos sentiments Vous me rendiez donc justice Madame En pensant que les torts De mademoiselle de Volange Que j'ai sentis bien vivement Ne m'inspirent pourtant Aucune idée de vengeance C'est bien assez D'être obligée De renoncer à l'aimer Qu'il m'en coûterait trop De la haïr Je n'ai eu besoin D'aucune réflexion Pour désirer que Tout ce qui la concerne Et qui pourrait lui nuire Restât à jamais ignoré De tout le monde Si j'ai paru différer Quelque temps De remplir vos désirs À cet égard Je crois pouvoir Ne pas vous en cacher Le motif J'ai voulu auparavant Être sûr Que je ne serai point Inquiété Sur les suites De ma malheureuse affaire Dans un temps Où je demandais Votre indulgence Où j'osais même croire Y avoir quelques droits J'aurais craint D'avoir l'air De l'acheter En quelque sorte Par cette condescendance De ma part Et sûr De la pureté De mes motifs J'ai eu Je l'avoue L'orgueil De vouloir Que vous ne puissiez En douter J'espère que Vous pardonnerez Cette délicatesse Peut-être trop susceptible À la vénération Que vous m'inspirez Au cas que je fais De votre estime Le même sentiment Me fait vous demander Pour dernière grâce De vouloir bien Me faire savoir Si vous jugez Que j'ai rempli Tous les devoirs Qu'ont pu m'imposer Les malheureuses circonstances Dans lesquelles Je me suis trouvé Une fois tranquille Sur ce point Mon parti est pris Je pars pour Malte J'irai y faire Avec plaisir Et y garder Religieusement Des voeux Qui me sépareront D'un monde Dont, si jeune encore J'ai déjà eu Tant à me plaindre J'irai enfin Chercher à perdre Sous un ciel étranger L'idée de tant D'horreurs accumulées Et dont le souvenir Ne pourrait qu'attrister Et flétrir mon âme Je suis avec respect Madame Votre très humble Etc Paris Ce 26 décembre 1700 Lettre 175 Que je ne l'ai pas Je ne l'ai pas revu Mais on m'a dit Qu'elle était Vraiment hideuse Le marquis Deux Qui ne perd pas L'occasion De dire une méchanceté Disait hier En parlant d'elle Que la maladie L'avait retourné Et qu'à présent Son âme Était sur sa figure Malheureusement Tout le monde Trouva que l'expression Était juste Un autre événement Vient d'ajouter Encore à ses disgraces Et à ses torts Son procès A été jugé avant-hier Et elle l'a perdu Tout d'une voix Des pans Dommages et intérêts Restitution des fruits Tout a été adjugé Aux mineurs En sorte que Le peu de sa fortune Qui n'était pas compromis Dans ce procès Est absorbé Et au-delà Par les frais Aussitôt qu'elle a appris Cette nouvelle Quoique malade encore Elle a fait ses arrangements Et est partie seule Dans la nuit Et en poste Ces gens disent Aujourd'hui Qu'aucun d'eux N'a voulu la suivre On croit qu'elle a pris La route de la Hollande Ce départ fait plus Crier encore Que tout le reste En ce qu'elle a emporté Ses diamants Objets très considérables Et qui devaient rentrer Dans la succession De son mari Son argenterie Ses bijoux Enfin Tout ce qu'elle a pu Et qu'elle laisse après elle Pour près de Cinquante mille livres De dette C'est une véritable Banqueroute La famille doit S'assembler demain Pour voir apprendre Des arrangements Avec les créanciers Quoique parente Bien éloignée J'ai offert D'y concourir Mais je ne me trouverai Pas à cette assemblée Devant assister A une cérémonie Plus triste encore Ma fille Prend demain L'habit de postulante J'espère que Vous n'oubliez pas Ma chère amie Que dans ce grand Sacrifice que je fais Je n'ai d'autre motifs Pour m'y croire obligée Que le silence Que vous avez gardé Vis-à-vis de moi Monsieur Danceny a quitté Paris Il y a près de quinze jours On dit qu'il va passer à Malte Et qu'il a le projet De s'y fixer Il serait peut-être Encore temps De le retenir Mon ami Ma fille est donc Bien coupable Vous pardonnerait sans doute A une mère De ne céder que difficilement A cette affreuse certitude Quelle fatalité S'est donc répandue Autour de moi Depuis quelque temps Et m'a frappée Dans les objets Les plus chers Ma fille Et mon ami Qui pourrait ne pas frémir En songeant au malheur Que peut causer Une seule liaison dangereuse Et quelle peine Ne s'éviterait-on point En y réfléchissant davantage Quelle femme Ne fuirait pas Au premier propos D'un séducteur Quelle mère Pourrait Sans trembler Voir une autre personne Quelle parler à sa fille Mais ces réflexions tardives N'arrivent jamais Qu'après l'événement Et l'une des plus importantes Vérités Comme aussi peut-être Des plus généralement reconnues Reste étouffée Et sans usage Dans le tourbillon De nos mœurs inconséquentes Adieu ma chère Et digne amie J'éprouve en ce moment Que notre raison Déjà si insuffisante Pour prévenir nos malheurs Est encore davantage Pour nous en consoler Paris Ce 14 janvier 1701 Fin des lettres 171 à 175 Fin des liaisons dangereuses De Pierre Chauderlot de Laclos Cet enregistrement Appartient au domaine public hadn't été Blade Chauderlot de Laclos Pendant à Κlix Cabal de Laclos Sous-titrage ST' 501